Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Christ de Kouma Anna, aujourd'hui nous sommes samedi, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde et je remercie le Seigneur pour tous ceux qui partagent les témoignages. Aujourd'hui je parlais à ceux qui écoutent le Kirundi et je leur ai dit que ceux qui parlent français partagent facilement les témoignages, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de témoignages, il y a plus de témoignages dans Kangoka français, Kangoka Kirundi, parce que vous qui écoutez l'émission en français, vous partagez les témoignages, que Dieu bénisse toute personne qui partage son témoignage, parce que quand vous partagez le témoignage, dans chaque témoignage il y a quelqu'un qui va être guéri, il y a quelqu'un qui sera sauvé, il y a quelqu'un qui sera délivré à travers ton témoignage, le témoignage c'est une arme, le témoignage ça donne gloire à Dieu, si tu vois des signes de guérison, de transformation, envoie l'audio, il y a des audios qui n'ont pas encore passé parce que nous en avons plusieurs, mais le temps arrivera pour ton audio, il suffit d'attendre parce qu'il y a beaucoup, on ne peut pas tout diffuser, mais si tu donnes ton témoignage, tu as déjà fait ta part, le Seigneur invite ton cœur, généreux, et quand tu donnes le témoignage, il y a une grâce spéciale qui sera sur toi, parce que tu es généreux, tu as pensé aux autres, et tu as pensé à la gloire de Dieu, que je suis béni, c'est tout ce qui partage le témoignage, et nous voulons aussi le témoignage de transformation, si tu as été transformé, si tu as été délivré, envoyez-nous l'audio pour la gloire de je suis, et pour délivrer quelqu'un d'autre, je remercie le Seigneur pour ceux qui appellent, parce que la plupart de ceux qui appellent maintenant, ils ont compris que le numéro que je donne, ce n'est pas pour la prière, avant les gens appelaient le numéro que je donne à la fin, ils disaient je veux que vous priez pour moi, mais beaucoup d'entre vous ont compris que le numéro ce n'est pas pour la prière, le numéro c'est pour le salut, c'est pour la répentance, si tu veux accepter Jésus, si tu veux la répentance, appelle le numéro à la fin, c'est pour la répentance, c'est pour les gens qui veulent changer de vie, la transformation, que le Seigneur bénisse c'est tout ce qu'ils appellent pour la répentance, nous avons beaucoup qui acceptent Jésus et que leur vie a été transformée, si tu vois que ta vie a été transformée à travers cette émission, envoie-nous le témoignage, je rappelle que les émissions, que ce soit les émissions, les témoignages, ça passe tous les jours sur Youtube, il y a bien sûr sur l'application, sur kanguka.com, mais aussi sur Youtube, sur Youtube il suffit de passer par Kanguka français, Kanguka c'est K-A-N-G-U-K-A, Kanguka français, vous aurez toutes les émissions et les témoignages, et je précise que les témoignages du soir à partir du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il y a les témoignages du soir, ça passe uniquement sur Youtube, donc les témoignages passent tous les jours, le matin, de lundi à samedi, mais à partir du mercredi, il y a les témoignages du soir à 19h l'heure du Burundi, c'est-à-dire 17h, GMT ou temps universel. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages, et s'il vous plaît écoutez tous les témoignages, et je vais prier juste après les témoignages. Gloire et honneur, j'ai pris de Najaret, ce soir, je me présente devant Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit pour louer et acclamer son nom, célébrer son nom, pour sa guérison dans ma vie, dans ma famille. J'ai reçu cette application, ça vaut 10 ans comme ça. Je souffrais de l'hépatite B, le Seigneur m'a guéri de cette malade. Et je lui rends grâce et gloire à son nom. J'avais des plaies dans ma bourse, le Seigneur m'a guéri pour cela. Je remercie son nom. Ce qui me fait pleurer, est que deux de mes enfants, tous les deux, avaient aussi les plaies dans leur bourse, et le Seigneur nous a tous guéris. C'est-à-dire que les plaies, ça nous dérange beaucoup, ça nous dérange. À tout moment, c'est la langue qui essaye les eaux ou bien, on est en train de croquer les eaux. Le Seigneur est bon. Je lui rends toute la gloire et toute honneur. Que son nom soit béni, soit célébré, soit exalté à jamais. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour sa guérision. Merci encore. Que le Seigneur de jamais bénisse toute l'équipe Kangoka. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une soeur vivante en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kangoka par le biais de ma cousine. Je suis allée chez elle et elle m'appelait de Kangoka. Arrivé ici, j'ai téléchargé l'application et j'avais un mal. J'avais un problème de cancer. Et quand je suis arrivée à la maison ici, j'ai téléchargé et j'ai commencé à prier avec Kangoka. J'ai commencé à prier, 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 prier d'ici deux mois. Deux mois et demi et mon mal empirait de jour en jour. Mon mal empirait. Et sincèrement, je n'avais plus d'espoir. Parce que j'avais un problème de cancer et mon poumon aussi était touché. Mon pied s'enflait sincèrement. J'étais mal au point. Je n'avais plus de l'espoir. Je n'avais même plus d'espoir. Je pleurais tout moment. En tout moment, quand je suis seule, je ne fais que pleurer. Mais un jour, dans le mois d'avril 2021, Dieu m'a fait grâce. Ce jour-là, le pasteur n'a pas cité mon mal. Mais j'ai eu une manifestation. Et c'est après cette manifestation que j'ai reçu ma guérison. Depuis ce jour, mon mal est parti. Et après vérification, je n'avais plus rien. Je n'ai plus de cancer, plus de mal au poumon, rien. Je n'avais plus rien. Et c'est comme ça que je suis guérie. Donc, je viens sincèrement. Je demande pardon. Je devais... J'aurais dû rendre le témoin depuis longtemps. Mais je rejette, je rejette. Aujourd'hui, vraiment, j'ai eu le courage de dire vraiment ce que Dieu a fait pour moi. Vraiment, je remercie l'équipe de Kanguka. Et aussi le pasteur qui prie pour nous tous les jours. Vraiment, je dis merci à tout le monde. Shalom, Yaté Moe. Shalom, Shalom, Peuple de Dieu. Frères et Sœurs en Christ de l'émission de Kanguka. Je viens ce matin témoigner l'infinie grandeur de puissance de Jésus dans ma vie. Oui, en effet, le 29 vendredi, c'était un jour de vendredi où j'ai, à 11h, j'ai écouté les témoignages. Et vers la fin du témoignage, il y a une femme qui a témoigné de la délivrance, de la manière dont la mère de l'éternel Dieu l'a saisie et l'a délivrée de tous les esprits qui sont en elle. Et en écoutant ce témoignage, le témoignage a pris toute mon attention. J'ai écouté plusieurs fois ce témoignage le jour-là. Et à chaque moment que je répétais le témoignage, arrivé à cette dame, ça m'attire. Et j'étais tellement concentré sur son témoignage. Je l'ai écouté, je l'ai écouté plusieurs reprises et j'ai laissé. Le lendemain, le samedi, j'ai reçu l'émission de Kangoka, la prière de la journée du 30. Et je n'ai pas écouté. J'ai partagé à mes amis, mais moi-même je ne l'ai pas écouté le matin. La soirée, dans la nuit où je me suis préparé pour m'endormir, j'ai prié. Et après la prière, j'ai mis la prière de samedi du jour. Et j'ai écouté le témoignage. J'ai écouté le témoignage et le passeur a commencé par prier. Quand le passeur a commencé par prier, à un moment donné, j'ai commencé à manifester. J'ai commencé par trembler. J'ai commencé par tourner sur le lit, à roter, à trembler. Je me suis allongé sur le lit avant d'écouter la prière. C'est comme ça. Je tremble, je tremble. La prière est finie. J'ai remis la prière. Toujours la même chose. Je tremble toujours. Je retiens sur le lit, je tremble. Et j'ai encore remis. Quand j'ai remis maintenant, ce n'est plus trembler. J'ai commencé par faire maintenant des gestes, à faire des choses, à faire des grimaces. Ou que moi, je ne savais, je ne sais même plus ce qui se passe. Je n'arrivais même plus à me contrôler. Je posais des actes, je faisais des choses, des gestes où tout est bizarre. Tout est bizarre. Je sautais la langue. Je me tirais. Je ne sais plus ce que je fais. Le jour-là, ce samedi, j'ai écouté. Je ne sais plus combien de fois j'ai réécouté la prière. J'ai écouté et à un moment donné, la voix me dit, laisse-moi partir, laisse-moi partir, laisse-moi partir, laisse-moi partir. Je pars, je pars, je pars. Et je me suis resté calme. Je ne manifeste plus. Je suis là. J'ai réécouté encore trois fois la prière sans se manifester. Et après, dans mon sommeil, c'est comment une puissance m'a saisi dans le sommeil. Je me suis réveillé tout en tremblant. Ma jambe droite tremblait, tremblait, ça sautait, ça ne pouvait même pas rester. C'est comme ça, c'est comme quelque chose, le secou, ça tremblait, ça tremblait. À un moment donné, j'ai commencé par vomir, j'ai commencé par vomir. Et la chose venait m'étouffer, c'est comme je ne peux plus respirer. Ça m'étouffe, ça me quitte, ça m'étouffe, ça m'étouffe, je tremblais, je tremblais. À ce moment, je priais seulement. Moi seul, je prie seulement. Le Seigneur, ce que tu veux faire, fais-le. Le Seigneur, je suis là, ce que tu veux faire, fais-le. Je m'abandonne entièrement à toi. Ce que tu veux faire, fais-le. Je suis là, dérive-moi de tout ce qui n'est pas en toi. Déracine tous les arbres qui ne t'appartiennent pas dans ma vie. Et je tournais, je tournais, je tournais. À un moment, j'ai commencé par vomir, j'ai commencé par vomir. J'ai vomis, j'ai vomis. Et à un moment donné, je me suis tiré, tiré fort. Et puis, je me suis arrêté. Et j'ai repris l'esprit. Et je suis devenu calme sur le lit. Et depuis ce jour, je me sens tellement tranquille dans mon sommeil. Dans la nuit, pas de perturbation. Je dors tranquille. Je dors profondément à l'aise. Je suis venu ce matin pour témoigner la puissance de notre Seigneur Jésus. Oui. Quand lui, il se lève, il délivre. Il ne délivre pas à moitié. Mais il délivre totalement. Là, il m'a délivré totalement. Je suis venu pour le bénir. Pour le louer. Pour le glorifier. Oui. Je demande pardon. Parce que j'ai tardé pour rendre ce témoignage. Mais aujourd'hui, je suis venu témoigner. À notre Seigneur Jésus. Que sa mépuissante repose sur son serviteur christine. Et toute son équipe. Sa famille. J'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais vous témoigner. Je suis une jeune sœur en crise. Je témoigne depuis la France. Aujourd'hui, j'ai 22 ans. Et j'ai toujours traîné un problème concernant les pupilles au lit. C'est quelque chose que lorsque vous commencez, vous allez remarquer à des enfants épisolides. Mais à partir d'un certain âge, ça devient quelque chose de très compliqué. Et c'est quelque chose que j'ai traîné jusqu'à mes 22 ans. Et c'était toujours un sujet de moquerie. Que ce soit à la maison, à la maison familiale. Ou quand je partais dormir chez des copines. Je te réveille le matin. Et voici maintenant le lit, il est mouillé. Et c'est quelque chose vraiment de délicat. C'est quelque chose qui n'est pas plaisant. De très déplaisant. Et maman me parlait souvent de Kongoka. Oui, j'ai compris. Et j'écoutais souvent l'émission Kongoka. Donc que ce soit des émissions sur Youtube. Ou des témoignages directement dans l'application. Et voici maintenant un samedi. Je suis... J'ai joué un matin. J'ai décidé de prendre le téléphone comme ça. Et d'écouter comme d'habitude. Parce que c'est vraiment quelque chose que je n'écoutais pas tout le temps. Mais une fois en passant. Et là je suis tombée pendant que le pasteur était en train de prier. Encore comme il le fait chaque samedi. Il a parlé pour une jeune fille qui lorsqu'elle se lève le matin, le lit est toujours mouillé. J'ai été saisie du Saint-Esprit. Je n'ai rien compris. Et il disait que c'était une situation que tu traînais depuis. Et que le Seigneur te délivre aujourd'hui. J'ai été saisie du Saint-Esprit. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé aussi à parler. A confesser que c'est fini. C'est fini dans ma vie. Que c'est fini. Cet honte, cet esprit de pipi au lit. Cet état de honte. C'est fini dans ma vie. Je remerciais le Seigneur. J'ai vraiment été saisie. Ça pouvait aller à faire 30 minutes. J'étais au sol. J'étais vraiment emménée par le Saint-Esprit. Et je remerciais le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui c'était vraiment un problème. Profond. Parce qu'à chaque fois que j'avais ce problème de pipi au lit. C'était d'abord par des rêves. Je pouvais me voir en train de rêver. Ou j'avais une envie pressante. Et après finalement. Lorsque je me réveille. L'huile est déjà mouillée. C'était toujours comme ça des rêves. Et je vous remercie au Seigneur. Que merci de m'avoir délivrée. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui. Qui peuvent être dans des foyers. Et qui ont cette situation. Elle est avec un mari. Elle a des enfants. Ou même des personnes. Vraiment plus grandes que moi. Ou peu importe ta situation. C'est un problème très jeûnant. C'est quelque chose qui embête. Dans la vie de tous les jours. Et aujourd'hui. Je voulais encore vraiment bénir l'éternel. Parce que. Ça fait déjà 4 mois. Aujourd'hui que tout va bien. Donc je voulais encore bénir l'éternel. Par les missions. Qu'en aucun ne pas garder ce témoignage pour moi. Afin de donner l'espérance. Et d'encourager mes frères et soeurs. De toujours avoir la foi. Par rapport à ce que le Seigneur peut faire dans leur vie. Peu importe la situation que tu traînes. D'avoir toujours la foi. Et de bénir encore toute l'équipe Kongouka. Que le Saint-Esprit vous remplisse. C'est dans le nom tout puissant de Jésus Christ que j'ai été lignée. Amen. Bonjour frères et soeurs. Je suis une soeur. Ivoirienne vivant en France. J'appelle pour témoigner de la bonté. De la grandeur du Christ. Oui. J'appelle pour témoigner. Pour tout ce qu'il a fait pour moi. Oui. J'ai reçu l'émission Kongouka. A travers une soeur. Que j'ai été rendre visite. Qui m'a parlé de Kongouka. Et là je lui ai dit automatiquement. Je n'ai pas confiance en ces hommes de Dieu. D'ailleurs je ne les écoute même plus. Elle a dit écoute seulement et tu joueras. C'est comme ça qu'elle a mis. A sa télé. Elle a mis. Les émissions de Kongouka que j'ai écoutées automatiquement. Oui. J'ai cru tout ce qu'il disait. Et je lui ai dit vraiment. Tu as raison. Je vais l'écouter. Et dès avant même de quitter Suzelle. Je téléchargeais l'émission Kongouka. J'ai téléchargé. J'ai commencé à écouter. Ça me suit partout. En allant à la maison. Dans le bus. Partout. J'écoutais. Depuis lors. Je n'ai jamais cessé d'écouter. J'écoute. Je bisse. Je rebisse. Partout. Je passe. Dans le bus. Dans le train. Partout. Et là. Le mois de août. Le même mois. Il m'a localisé. Il m'a localisé. Dans sa prière. Le Seigneur m'a localisé. Depuis des années. J'avais des boutons sur le corps partout. Des taches partout. Et des boutons qui me font mal quand ça apparaît. J'ai tout essayé. Des médicaments. À l'hôpital. Et rien. On me dit qu'il faut laver mon sang. Tout cela je l'ai fait. Et toujours rien. Je suis venu même en France. J'ai été voir les médecins. Pour trouver une solution. Et toujours rien. Et là. Et l'homme de Dieu. Un samedi. Il est en train de prier. Il a dit. Il y a une dame. Qui a des boutons partout sur le corps. Et j'ai saisi cette parole. J'ai saisi cette parole. Et depuis là. Je n'ai plus de boutons. Je n'ai plus de boutons. Le Seigneur m'a localisé. Après 20 ans de souffrance. Je suis obligée de me couvrir partout. Parce que je ne veux pas que perd. Je ne veux pas. Je ne veux pas montrer cette âge à quelqu'un. J'ai honte de mon propre corps. Cet esprit de Dieu. Tu m'as localisé aujourd'hui. Je rends gloire à Dieu. Je dis merci. Merci. Oui. Il ne cesse de me satisfaire. Ce Dieu. Oui. Encore dans le mois de novembre. Oui. Je ne sais pas. Un matin je me réveille. Je ne peux pas marcher. Mon pied est comme si j'avais marché sur un clou. Oui. Je ne peux même pas me déplacer. Même la nuit pour me réveiller. Pour aller faire pipi. C'est tout un problème. Je suis obligée d'attraper les murs. Comme un bébé. Pour pouvoir marcher. J'ai tellement mal que je n'arrive pas. Je veux même pleurer souvent. Oui. Et l'homme de Dieu. Il y a une semaine de cela. Le samedi dernier. L'homme de Dieu a dit. Il y a quelqu'un qui a mal aux pieds. Aux talons. Comme s'il avait marché sur un clou. Oui. Et là je saisis cette parole. J'ai dit. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Tu m'as localisé. Et là. J'ai commencé à prier. Là j'étais couchée sur mon lit. Et j'ai senti. J'ai senti mes fesses vibrer. Ça a commencé à vibrer. Mes fesses vibrer. Je dis. Oh Seigneur. Qu'est-ce qui se passe ? Vibrer. Mais là depuis lors. Je n'ai plus mal Seigneur. J'appelle pour témoigner. J'appelle pour ta bonté. Parce que. Tu m'as révélé vraiment. Que Dieu n'est pas un Dieu. Comme les autres Seigneur. C'est pour cela que j'appelle pour témoigner. Pour que le monde entier. Sache les bontés. Les merveilles. De Dieu. Oui. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour toutes les âmes. Que tu sauves Seigneur. Merci pour tout. Merci. Merci Christ. Merci pour ta famille. Oh. Au nom puissant de Jésus. Christ. Que j'ai témoigné. Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Je suis une maman béninoise et je vis au Bénin. Je rends grâce au Seigneur pour la guérison qu'il m'a fait l'année passée. Je demande pardon à Jésus pour le retard de mon témoignage. C'est ma grande sœur qui vit à Paris qui m'envoie les audios et je prie chaque fois avec Christ. J'ai été envoûté. J'ai des douleurs dans les oreilles et je n'arrive pas à dormir. Et chaque fois, je prends les audios qui sont déjà passés et j'entends. Et je prie avec le pasteur. Mais un samedi, j'ai pris un autre audio et j'ai commencé la prière avec le pasteur. Je me suis couché sur le lit. Quand les témoignages sont finis et que le pasteur a commencé par prier, il a dit qu'il y a une dame qui a des mots d'oreille. Quand il a dit ça seulement, j'ai commencé par bouger sur le lit et je suis en train de prier avec le pasteur. J'ai dit Amen, je reçois. Amen, c'est moi. Cela, c'est pour moi. Et quand j'ai dit ça seulement, mes oreilles sont ouverts. Les douleurs sont parties. Depuis ce jour-là, je n'ai plus des mots d'oreille jusqu'à maintenant. Je remercie le pasteur, sa femme et tous les partenaires de Kangooka. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, Amine Kangooka. Je viens témoigner pour parler de la puissance de Dieu, pour bénir le Seigneur et pour leur donner la gloire. Je ne dormais pas bien. Des cauchemars, des nuits mouvementées, des couches de nuit comme de jour. Je voyais des choses horribles et terrifiantes. J'étais poursuivie, menacée, harcelée. Il m'arrivait parfois de me réveiller au milieu de la nuit et n'arrivant plus à me rendormir. Je me mettais au salon pour lire la Bible jusqu'au petit matin. Et après quoi, je devais vaquer à mes occupations. J'étais épuisée, perturbée, inquiète, assombrie et triste. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai demandé de l'aide. Ça n'a rien donné. Il m'arrivait de pleurer. Seigneur, aide-moi. Parfois en marchant, je parlais seule. Je parlais à Dieu. Papa, s'il te plaît, ne me laisse pas dans cette situation. Ne me laisse pas errer. Imaginez quelqu'un qui ne dort pas suffisamment et ça a duré onze ans. C'était difficile. J'étais épuisée, mal en point. J'ai tâtonné jusqu'à ce que ma soeur m'envoie des audios kangourcars. Merci Seigneur pour Kangouka. Merci Seigneur pour mes témoignages. Merci à tous ceux qui témoignent chaque jour. Vos témoignages m'ont encouragée. Vos témoignages m'ont donné de l'espoir. Je me suis dit, si Dieu a fait tous ces miracles dans vos vies, il en fera aussi pour moi. Grâce à Kangouka, je me suis rendu compte que je n'avais pas la bonne attitude. Je ne savais pas prier. Je me suis donc accrochée à Kangouka pour apprendre. Plus un instant sans Kangouka. Et Dieu a commencé à me visiter. Il a déclenché le processus de ma délivrance et de celle de ma famille. J'ai commencé à bailler lors de l'écoute des témoignages. Je baillais tellement que j'avais les joues mouillées de l'âme. Un samedi, lors de la prière, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui a été ensorcellée plusieurs fois. Aujourd'hui, tu es délivrée. Tous les démons qui sont en toi, qui ton corps, ton corps appartient à Jésus. Tu es le temple de Dieu. Alléluia. Quand le pasteur a dit ça, j'étais à genoux, les mains levées, en train de prier. D'un coup, mes mains sont devenues raides, dures. Et j'ai commencé à me débattre. Comme si je tentais de retirer mes mains, mes bras de chêne. J'ai bissé la prière. Je l'ai fait plusieurs fois, jusqu'à ce que tout soit calme. Un autre samedi, pendant la prière, l'homme de Dieu a dit, « Il y a une femme qui sent quelque chose comme un serpent dans le dos. Tu es libérée, tu es guérie. » J'étais à genoux, les mains sur la tête. J'ai tourné trois fois sur moi, en glissant sur mes genoux comme un tourbillon, et j'ai été projetée en arrière. J'étais tellement étonnée que je regardais autour de moi, dans la pièce où je priais, et j'ai commencé à parler seule, en disant, « Donc, c'est réel. Jésus m'a visitée. Il agit vraiment. Il m'a libérée. Merci, Jésus. Merci, merci, Seigneur. » Récemment, je me suis retirée pour me disposer à la prière. Je priais pour moi, ma famille, pour Kanguka et pour les autres. Le troisième jour, toute fatiguée, avant de me reposer, j'ai choisi au hasard une dernière émission. C'était l'audio du 3 juillet 2021. Au moment où je m'apprêtais à fermer les yeux pour écouter l'audio, vous savez, pendant les audios des samedis, le pasteur se présente d'abord, ensuite commencent les témoignages, puis la prière. Le pasteur ne s'était pas encore présenté. Les yeux mis fermés, je vois une main ramasser rapidement un magouillard sec à l'entrée de notre maison familiale. Après les témoignages, je suis passé à la prière avec le pasteur. À ma grande surprise, dans sa prière, le pasteur donne une parole de connaissance disant « Merci pour la famille qui est délivrée. » Il y a une famille, toute une famille qui a été ensorcellée. Il y a une malédiction de génération en génération. La famille est délivrée au nom de Jésus. Étonnée, j'ai crié « Waouh ! » L'image qui m'a été montrée avant la prière, le magouillard sec enlevé par une main à l'entrée de la cour, devant le portail, la seule entrée là où tous entrent. pour avoir accès à la cour. J'ai remercié Dieu qui nous a localisés. Il y a vraiment beaucoup de soucis dans la famille et Dieu, dans sa miséricorde, est venu à notre secours. Le samedi 30 à 7h, lors de la prière, le pasteur a mentionné cette parole, il a dit « Il y a quelqu'un qui est en train de bailler, qui a la nausée, parce que le Seigneur t'a déjà touchée, avant même la prière. Il y a des délivrances qui vont s'opérer dans quelques secondes. Moi, ma nausée a déclenché dans l'après-midi. Je défilais dans les toilettes pour cracher. Finalement, j'ai pris un pot pour y cracher, toute fatiguée, déva et vient dans les toilettes. J'ai craché jusque la nuit. J'ai dormi sans manger à cause des nausées. Peuple de Dieu, Dieu travaille dans ma vie. Dieu travaille dans ma famille. J'ai trouvé la paix, j'ai trouvé la joie, la sérénité, le sommeil paisible. Plus d'inquiétude. J'ai les yeux fixés. Je suis confiante. Je ne lâche pas l'affaire. J'ai retrouvé la sérénité, la paix, la joie, le sommeil paisible. Grâce à Tanguka. Merci à Dieu. Merci à Christ Ndikoumana. Et à toute son équipe. Que Dieu se souvienne de vous dans tous les aspects de vos vies. Merci encore. Merci toujours. Shalom, shalom. J'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ce moment dans les quatre coins du monde. Chaque fois que nous arrivons au moment de la prière, je vous demande toujours d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions parce qu'il y a ceux qui écoutent avec les écouteurs partout, dans le mall ou dans le bus, n'importe où. Mais c'est mieux d'être dans un endroit calme où il n'y a pas de distractions. Concentrez-vous. Valorisez ce moment parce que le Seigneur veut visiter beaucoup de gens qui sont liés par le diable, qui sont malades. Et ce que nous allons faire, nous allons appeler le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Nous allons l'appeler au nom de Jésus. Nous allons faire comme David le dit dans psaume 30 verset 2. Dans cette invitation sur le verset 3, il dit Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Nous allons crier à lui et il va nous guérir. Il va nous délivrer. Nous allons crier à notre Jésus. Rappelez-vous que Jésus a dit que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Moi, Jésus, je le ferai. C'est ce qu'il a dit. Il va le faire, nous le demandons en son nom. Et je vous rappelle tous les jours que ce n'est pas moi, Christ, qui guérit. Ce n'est pas moi qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Nous allons appeler la puissance divine au nom de Jésus et Jésus va te guérir. Jésus va te délivrer. Il y a des gens qui vont te délivrer. Et j'insiste toujours en disant que ce qui est important ce n'est pas de sentir la manifestation. Ce n'est pas la manifestation qui guérit. La manifestation, c'est un signe parmi tant d'autres. Tu peux être délivré, être guéri sans aucune manifestation. Tu peux être guéri sans que je cite ta maladie, sans que je parle de ta maladie. Alors, il ne faut pas tomber dans le piège du diable qui te dit que si je ne cite pas ta maladie, si je ne mentionne pas ta maladie, si tu ne sens rien physiquement, tu ne m'es pas guéri. Ça, c'est faux. Le Seigneur veut ta foi et la foi. Manifeste ta foi. Quand je prie, prie avec moi et surtout concentre-toi et tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu hésites et tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Ceux qui veulent un enfant, les femmes qui veulent un enfant, mettez vos mains sur le ventre. Dans quelques secondes, soyez préparés. Nous allons prier. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, El Shaddai, je viens devant toi dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie pour ta bonté, je te remercie pour ta miséricorde, je te remercie pour ta présence parce que tu es chaman. Tu écoutes les prières, nous avons entendu que si nous crions, tu vas écouter, tu vas nous exaucer, tu vas nous guérir. Je te montre tous ceux qui sont en prière avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Nous venons dans la foi, en toute humilité, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour le témoignage, merci pour ceux qui ont été guéris. Nous avons entendu les témoignages, les délivrances, tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je te remercie parce qu'il y a des gens qui sont déjà visités, il y a quelqu'un devant, c'est côté gauche, tu souffres de l'estomac, commence à rémesser le Seigneur parce que le Seigneur t'a guéri. Toi qui souffres de l'estomac, commence à rémesser le Seigneur. Il y a deux personnes qui sont guéries de l'estomac maintenant même. Merci Seigneur, merci, merci, merci pour la délivrance. Je demande à tous ceux qui souffrent des cauchemars, chaque fois que vous dormez, vous avez des mauvais rêves, vous voyez des gens qui vous tuent, vous voyez des choses horribles, mettez les mains sur la tête parce que le Seigneur est en train d'opérer. Jésus libère ceux qui sont liés par les cauchemars, esprits de cauchemars, libérer les enfants de Dieu. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci parce qu'il y a quelqu'un qui sent les démangeais dans tout le corps. Depuis que j'ai commencé à prier, tu sens les démangeais dans tout le corps. Il y a des liens ancestrales. Au nom de Jésus, que le Seigneur en te délivre, tu es libre, tu es libre, tu es libre. Je prie pour la transformation, pour le renouvellement de l'intelligence, que tous ces démons fuient, les démons de la famille, que ces démons fuient complètement. Au nom puissant de Jésus, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être délivrés. Merci pour la délivrance. Merci pour les hommes et les femmes que tu délivres, de l'adultère. Il y a des jeunes qui sont en train de te délivrer de la pudicité, de la pornographie. Au nom de Jésus, de la masturbation, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a deux filles qui prient pour le mariage et le Seigneur ouvre la porte pour le mariage. Il y a deux filles qui prient. Ça fait des semaines que vous priez pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin au nom de Jésus. Ce qui est impossible sera possible. Il y a un couple fiancé. Vous priez pour votre mariage. Vous priez et vous n'avez pas les moyens. Mais le Seigneur va pouvoir les moyens au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les trois personnes qui sont en train de te délivrer. Trois personnes qui ont mangé du poison. Il y a deux qui sentent la nausée. Il y a une personne qui est en train de vomir maintenant. Le Seigneur vous délivre. Vous allez vivre pour faire la volonté de Dieu. Je détruis cet emplacement au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 13 ans sans pouvoir mettre au monde. Le Seigneur va te donner changer la prière. Commence à remercier le Seigneur parce que c'est toi qui viens de passer 13 ans et tu demandes à un enfant. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur parce que bientôt tu vas concevoir. Merci Seigneur. Merci. Merci pour ce couple qui vient de passer 9 ans sans enfant. Bientôt tu vas concevoir. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans enfant dans le mariage. Mais bientôt tu vas concevoir pour la gloire de Jésus. Merci Seigneur pour cette femme depuis qu'elle est mariée et qu'elle a conçu au moins 4 fois et chaque fois il faut se coucher. Il y a 4 conceptions et les enfants meurent dans le ventre. Mais bientôt tu vas concevoir le cinquième enfant qui va naître au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Seigneur. C'est toi qui ouvre. C'est toi qui ordonne. Personne ne peut te résister. Merci Seigneur pour les bébés qui vont naître. Merci pour le couple qui est restauré. Il y a un couple que le diable voulait séparer. Vous étiez au point de divorcer. Mais le Seigneur restaure votre couple au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hypertension. Si c'est toi qui souffre de l'hypertension, ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui est guéri des hémorroïdes. Ça fait des années que tu en souffres mais le Seigneur te libère. Il y a une femme qui a mis sa main sur la gorge. Tu as un problème de bloître mais le Seigneur te guérit. On ne va pas t'opérer. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la cuisse gauche. Le Seigneur guérit ta douleur. Aujourd'hui, tu es guéri. Commence à louer le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis ses mains sur les yeux. Trois personnes qui ont mis les mains sur les yeux. Vous portez des lunettes et vous voulez la guérison. Au nom de Jésus, commencez à remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a beaucoup de délivrance. Commencez à remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un. Il y a une personne qui est tombée. Il y a quelqu'un qui a envie de rouler par terre. Au nom de Jésus, tu es délivré. Je donne à ce démon de te libérer. Au nom de Jésus, tu es un enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Aujourd'hui, c'est ton jour. Alléluia. Je prie pour ton renouvement de l'intelligence que tu sois rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu es délivré. Il y a quelqu'un qui souffre du foie. Tu as beaucoup de douleurs. Les médecins t'ont donné de mauvaises nouvelles. Mais le Seigneur te donne une bonne nouvelle parce que tu es guéri. Et bientôt, tu vas témoigner au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale chronique. Ça fait longtemps que tu souffres de l'infection vaginale. Il y a deux femmes. Une autre a l'infection vaginale et tu dégages beaucoup de mauvaises odeurs. Mais le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Si c'est toi, commence à remercier le Seigneur. Deux personnes qui souffrent de cancer. Si vous souffrez de cancer et la foi que le Seigneur est capable de faire l'impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il y a quelqu'un qui est guéri de la WC. Si tu souffres de la WC, de stroke, commence à remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de guérison. Il y a quelqu'un qui sent du feu. Du feu qui pénètre dans son ventre. C'est comme s'il y a quelqu'un qui est en train de trouver ton ventre. C'est le Seigneur qui opère. C'est le Seigneur qui te libère. Toi qui entres de bailler tout le temps, de bailler, de roter, commence à remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de délivrance. Je sens beaucoup de délivrance. Toi qui souffres du diabète et la foi que tu es guéri. Il y a une femme qui a un problème de cycle menceux irrégulier. Au nom de Jésus, tu es guéri. Toi qui a un problème de tension artérielle, remercie le Seigneur. Si c'est toi qui a une perte de mémoire, il y a quelqu'un qui a tout le temps une perte de mémoire, le Seigneur te guérit. Toi qui a mis ta main sur le talon et la foi que tu es guéri. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Il y a beaucoup de gens qui ont des douleurs sur le con. Mais ta main là, tu souffres. Et remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as rien senti. Parce que le Seigneur a opéré. Merci Seigneur pour les délivrances. Merci pour les miracles. A toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom, shalom. Je suis une Gabonese vivant en France. Je viens aujourd'hui la deuxième fois pour témoigner de ce que mon Dieu a fait pour moi. La première fois, j'ai témoigné le 14 juin 2021 pour la guérison du pré-diabète et des ovaires polykystiques. Aujourd'hui, je reviens parce que mon Dieu il m'a localisé. Cela fait 14 ans que mon mari et moi, nous cherchons à avoir un enfant. Mais mon Dieu m'a localisé le 26 juillet 2021. Aujourd'hui, je suis enceinte de trois mois et je viens témoigner de ce que mon Dieu a fait. Et aujourd'hui, je demande aux personnes qui ont commencé à prier de ne pas laisser tomber, de percevrir parce que Dieu agit dans Kongoka. Nous avons un Dieu vivant parce que pendant 14 ans, 14 ans, je dis bien 14 ans, je n'ai pas pu avoir de grossesse, je n'ai pas pu concevoir. Aujourd'hui, j'ai trois mois, j'ai fait mon échographie. Mon enfant, il va bien, il évolue bien et je demande à toutes les femmes de continuer à prier, de ne pas se décourager parce que notre Dieu, c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu qui écoute les prières, c'est un Dieu qui localise même si nous ne ressentons pas de manifestation, il agit, il agit. Donc, je demande à toutes les personnes qui sont malades, qui cherchent à avoir des enfants, de persévérer dans la prière, de ne pas se décourager. ainsi j'ai témoigné. Shalom, shalom. Shalom, shalom tout le monde. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis une sœur camerounaise. Je vis en France. Je suis dans une grande famille des sœurs et des frères. Je suis la dernière. Du coup, je témoigne, je donne ce témoignage parce que j'ai trop tardé. Je demande d'abord pardon au Seigneur parce que je n'ai pas témoigné à temps et avec les bienfaits qu'il a eu à faire dans ma vie. Incontable. Je ne sais pas par où commencer. Trop de bénédictions, trop de délivrance que j'ai reçue dans ma vie, mais je n'ai pas toujours témoigné. Je n'ai jamais témoigné. Mais je demande toujours pardon à cela. Le témoignage que je vais donner aujourd'hui, c'est par rapport à ma situation. Dieu m'a enlevé où je ne pouvais pas. Je ne me croyais pas. Il m'a mis dans une place où je ne s'y espérais pas. Donc, à cela, le premier témoignage c'est par rapport à ma grossesse. J'ai eu un fils de 12 ans. Après 12 ans, j'ai pu affaire à un autre bébé. Je n'arrivais pas. J'avais toujours des fausses couches. Je n'arrivais pas. J'étais comme ça. Et puis, un jour, ma maman m'a parlé de Kambouka parce qu'elle aussi avait ses pieds ça n'allait pas. Elle m'a dit « Tiens ma fille, tu peux quand même écouter ça. » Et moi aussi, sans tarder, je commençais à écouter. Mais ce qui était bizarre, j'écoutais mais pas à fond. Quand chaque fois qu'on disait « Posez la main sur le ventre », je posais, je disais « Ah, pourquoi pas ? » Je suis encore jeune peut-être. Je vais faire un bébé quand le moment va venir. Mais je ne comprenais pas. À peine j'ai commencé ces prières, chaque fois, les témoignages des femmes, je suis tombée en scène. Et là, j'ai commencé il y a des gens qui disaient « Non, tu n'es pas prêt à faire le bébé maintenant. » Je disais « J'ai galéré pendant 12 ans, je n'ai pas eu un autre bébé. Si Dieu me donne ce bébé, je vais le garder. » Et du coup, j'ai gardé mon bébé. J'ai voulu témoigner et du coup, j'ai tant qu'attaqué. Pendant la grossesse même, j'étais avec des attaques, le bébé qui la croissance s'arrête, le bébé ne grandit plus, les problèmes, des maladies, des trucs. Je me dis « Mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas ? » Mais gloire à Dieu, malgré tout ça, je me lamentais déjà. Mais quand l'homme de Dieu dit « Ne vous lamentez pas » et tout et tout, priez tous les jours, j'ai recommencé à prier tous les jours, à ne pas me lamenter. Jusqu'à que le bébé a repris croissance et je l'ai accouché ce 5 mai 2021. Gloire à Dieu, il est venu en santé, il est en forme. J'ai dit vraiment merci, merci, merci Seigneur. Merci pour les bienfaits que tu fais dans ma vie. Merci à l'équipe qui intercède pour nous. Merci à tous ces dames, tout ce monde qui a témoigné et qui nous a permis que nous puissions encore croire qu'il y a un homme de Dieu qui peut prêcher en vérité. Voilà, j'ai témoigné. Merci. Bonjour mes chers frères et sœurs en Christ. Je suis congolais de RDC, j'habite en France. Je voudrais témoigner les merveilles que le Tout-Puissant vient de réaliser dans ma vie à travers Kanguka. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire d'un ami qui m'envoyait des audios depuis 2019. Je les écoutais souvent. J'ai écouté souvent des témoignages de ceux qui souffraient du diabète. Moi-même, je suis diabétique depuis 25 ans, depuis le mois de février 1996. Et qu'est-ce qui m'est arrivé le 11 septembre cette année, j'étais chez moi, je lisais les oraisons et brusquement, j'ai attendu un coup frappé à ma fenêtre. C'était vers 20h. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que ce sont les enfants qui jouent au ballon ? Mais à cette heure tardive, ce n'est pas possible. Surtout que je suis au troisième étage et le ballon ne pouvait pas arriver. Bon. Soit. Et dix minutes après, j'ai attendu encore une chute des ustensures de cuisine dans ma cuisine. Je me suis dit, mais c'est bizarre. Je me suis déplacé pour aller voir. Tous les objets étaient en ordre. Il n'y avait rien qui était tombé. Je me suis dit, mais d'où me venait ce bruit-là ? J'ai commencé à avoir un peu peur. Et brusquement aussi, j'avais envie d'aller à la toilette. Je suis allé à la toilette et j'ai fait la diarrhée. La diarrhée, mais c'est de l'eau. De l'eau, simplement. Alors, j'ai noté tout ça à mon agenda parce que ce sont des choses bizarres que je n'ai jamais vécues. Et le lendemain, le lendemain, alors que ma glycémie était toujours haute de tout temps, depuis ce temps-là, le lendemain, qu'est-ce que j'ai constaté ? J'ai pris ma glycémie et c'était 0,96. À mon vif étonnement, je suis allé voir mon médecin, j'ai pris un rendez-vous avec lui, je lui ai dit, « Regardez ce qui m'est arrivé. De tout temps, ma glycémie est haute. Aujourd'hui, j'ai 0,96. » Il dit, « Bon, on va encore observer. » Et depuis ce jour-là, jusqu'à maintenant, ma glycémie est toujours basse. Je suis allé deux fois voir le médecin et la glycémie est toujours basse. Et donc, c'est dû à l'action de Kanguka. C'est pour cela que je remercie beaucoup d'abord Jésus et à travers Jésus, c'est son action qui m'a guéri. Je suis vraiment guéri de ce diabète parce qu'au moment où je parle, je prends toujours la glycémie et elle est toujours basse. Merci beaucoup. Shalom, shalom. J'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu. Moi, c'est Rose, ma sœur Ngotam. Je suis au Cameroun, à Yaoundé. Je vais témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie depuis que j'ai connu Kanguka. C'est ma sœur, elle est en France qui m'a envoyé le lien de télécharger Kanguka. J'ai commencé à écouter depuis des mois, des mois, des mois, des mois. J'étais malade. J'avais mal au sein depuis des années, depuis plus de 10 ans. J'ai parcouru les hôpitaux. Et là où je persévérais, les pasteurs ont prié, prié. Donc, ils me disaient que c'était un début de cancer. Ils me disaient que c'était une tumeur. Ils me disaient qu'on m'avait lancé une flèche. Je priais, je priais, je priais. À un moment donné, je priais. Un jour, ça m'a fait... Je suis tombée, je suis allée à l'hôpital. J'ai fait une mammographie. Le médecin m'a dit qu'il n'a rien vu. Mais je sentais toujours mal. Le sein gonflait et ça me faisait énormément mal. Et je respirais à peine. Quand ma petite soeur m'a envoyé le lien de Kangooka, un samedi, un samedi pour les malades, bien-aimé, un samedi. J'ai prié beaucoup longtemps, un samedi, où je me suis agénie dans ma chambre. J'ai mis, Kangooka, un samedi pour les malades, et j'ai commencé à prier, à prier, à prier. Quand l'homme de Dieu a dit, il voit une femme agénie dans sa chambre, elle a une douleur au niveau de son sein, bien-aimé. J'ai eu comme une chaise de boule en moi. Je suis tombée, la soeur a commencé à couler sur moi. J'ai seulement dit, merci Seigneur, j'ai reçu ma guérison, merci Seigneur, j'ai reçu ma guérison. Je m'excuse d'abord parce que je n'ai pas témoigné. J'ai un rétabre pour témoigner parce que j'ai eu cette délivrance depuis plus de quatre mois aujourd'hui. Mais je rends grâce à Dieu parce que j'ai été délivrée ce jour. J'attendais voir depuis plus de quatre mois. Je ne sens plus de douleur. Je ne durais même pas de l'eau glacée. J'étais malade au point quand je marchais beaucoup, je respirais à peine. Mais maintenant, je suis guéri. La tumeur est partie. Le mal est parti. Je rends grâce à Dieu. Merci beaucoup, pasteur, pour ta prière. Ainsi, j'ai témoigné. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Camerounaise qui vit actuellement au Cameroun. J'ai travaillé des moments très difficiles. Je suis au Cameroun depuis 2017 parce que je vivais en Europe depuis 2010. J'ai eu des problèmes. Voilà, je suis rentré au Cameroun avec des enfants. J'ai eu un enfant qui est autiste. Ma fille, elle a 5 ans et elle ne parle pas. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne parle pas. Alors, on me dit elle est autiste, on me dit on ne sait pas si elle est vraiment autiste parce que du fond, on dit non, elle n'est pas autiste, elle doit être hyper active et tout. Hormis le fait qu'elle ne parle pas physiquement ou très bien. Alors, aujourd'hui, je viens témoigner déjà pour moi-même ce que Dieu a fait dans ma vie. Depuis l'année dernière, on m'a parlé de la mission Kangoka parce que je montais, je descendais avec l'enfant, je vais voir les pasteurs, les prêtres, je montais, je descendais pour trouver des solutions par rapport à l'enfant parce que donc au temps, je n'ai pas autiste de ces mystiques. En mon temps avec l'enfant, je ne savais pas que moi-même que je suis là, je suis un sac de maladies, de problèmes. Voilà, donc l'année dernière, j'ai une amie qui est en France aussi qui me dit ah, Miss, toi, tu es là, tu tournes, il faut essayer un peu de télécharger Kangoka, tu suis Kangoka, je lui dis ok, j'ai compris. La même période aussi, ma petite soeur qui aussi a rétranché là-bas me dit il faut télécharger Kangoka, prends la peine de suivre Kangoka. Je dis ah, j'ai compris. En fait, il y a eu trois personnes qui m'ont parlé de ça. Alors, c'est comme ça que je télécharge Kangoka. La première fois, je me suis, moi, je dis mais il n'y a rien ici, moi, je ne cours de rien. De Kangoka, là-même, moi, je ne sais pas ces histoires, je ne suis pas là. j'ai laissé tomber. Je n'ai pas plus à peine de suivre Kangoka. J'ai même désactivé dans mon téléphone. Je suis resté là. Alors, le temps passe, il y a des problèmes, moi-même, ça ne va pas. Les maladies, les douleurs, les souffrances, le blocage, tous les siècles. Ma vie est rentrée au point, c'est-à-dire si j'étais à 1 sur la 2, à moins zéro, au point zéro, où je me suis retrouvé bloqué dans toutes les dimensions. Je ne comprenais plus ce qu'il a n'est pas dans ma vie. Alors, il y a de cela, 4 jours, parce que j'ai commencé les prières, j'ai dit, Seigneur, je ne monte plus, je descends plus, je me concentre. Toi, mais montre-moi le chemin parce que je suis fatigué. Monte-moi la voie parce que, Seigneur, je commence à en avoir marre. Je ne sais plus quoi faire. On m'a dit, Dieu le Dieu Tout-Puissant qui sauve tes enfants. Mais partout où je vais, on ne me demande que de l'argent. Seigneur, si je n'ai pas d'argent, je n'ai pas droit à la délivrance, Papa. Pourtant, tu es mort pour nous. J'ai commencé à prier tout le temps. Alors, c'est comme ça qu'on soit, je suis là, pendant qu'il faut la prière, ma voix intérieure me dit, ah, télécharge Kangoka. Alors, je télécharge Kangoka. Je mets un témoignage. Je prends la peine d'écouter le témoignage jusqu'à la fin. Je prends la peine d'écouter, 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 et puis je dis, oh, je commence à ressentir comment il y a une connexion. Je suis le témoignage et tout. L'homme de Dieu, je croissais d'hommage, après, il y avait la prière, je fais la prière. Lorsque je faisais la prière, un moment, je ressentis un noir, je commençais à tourner sur moi, je me suis écoulé. Je me suis écoulé jusqu'à ce que la prière finisse. J'étais couché là au sol, j'entendais, mais j'étais loin. Après, quelques 30, 5, 10 minutes après, je suis revenu à moi. Alors, j'ai refait la deuxième fois, pareil. Mais hier, j'ai mis la prière du samedi, samedi, il y a ces deux semaines. Alors, dans la prière, l'homme de Dieu parlait des familles qui sont enchaînées, qui sont bloquées, qui ne voulaient pas, qui sont sous la prise du mal de l'ennemi, qui a tout bloqué, qui ne peut rien faire. Il y a toute une famille. Alors, pendant que je priais, je commençais à dire, Seigneur, c'est ma famille. Parce que ma famille, depuis un temps, on ne voulait pas, il y a des problèmes. Et Seigneur, délivre-nous. Je sais faire, je sais faire, pendant que je disais ça, je priais avec intense, je priais avec intensité, je priais avec foi, détermination, surtout, je me suis mise à tourner, tourner, et je suis tombée. Quand je suis tombée, j'ai commencé à voir comment ma main, comment ça se bloquait, mes parties, tous mes doigts, mes mains se lèvent et tout. Je commence à faire comme si j'en avais de tout sur moi. Et j'entends une voix, subitement, une voix se met à parler. Dans la voix, c'était une femme qui dit, Oh, pourquoi vous voulez que je sorte de ce corps? Pourquoi vous voulez que je sorte de ce corps? Je ne peux pas sortir de ce corps parce que ce corps, c'est là où je vis. Je vais sortir pour aller où? Je ne peux pas sortir. Et après, la femme dit, Oh non, je vais sortir. Je ne sais pas qui a envoyé cet enfant pour télécharger. Je ne sais pas dans quelle chaîne, où c'est quel Dieu, où c'est quoi qu'elle suit. qui me brûle. Je ne parviens plus à rester ici. Depuis qu'elle a commencé cette prière, chers frères et sœurs, j'ai ressenti la main de Dieu sur moi. J'ai ressenti comment j'ai mis ma main dans ma partie génitale. J'ai commencé à tirer. Je sentais comment je tirais avec force, comme si je retirais quelque chose pour jeter. Et j'écrasais avec les pieds. Je ne mets pas ma partie, comment dirais-je, toutes mes parties et je retirais. Je jetais, j'écrasais, je retirais mon visage, tout le corps. Et ma bouche s'est ouverte à une dimension où je commençais à vomir, à cracher, à cracher, à cracher, à cracher. J'ai commencé à cracher. Et lorsque j'ai craché, ma bouche, elle est restée là comme ça. Je ne pouvais plus faire de mouvements. Et dans mon cas, je dis, Seigneur, sauve-moi, je sais plus sauve-moi, je sais plus sauve-moi. À un moment, j'ai craché toute la nuit. J'ai commencé cette prière. Il était une heure du matin. J'ai fini à quatre heures du matin. J'étais dans des prières, des prières intenses. Quand j'ai senti tout cela me libérer, je me suis écoulé une fatigue. Chez frère, je sais, depuis que j'ai eu cela hier jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à manger. J'ai une douleur au niveau de la gorge. Je sens mal. Je suis fatigué depuis le matin. Je n'arrive même pas à lever au petit doigt. Je sens mon corps comme s'il a été épilé. Tout le corps me fait mal. J'ai mal à la tête. La gorge n'arrive pas à avaler la salive. Je n'arrive à rien faire. Je sens un rouleur étince. Mais je me suis levé ce soir. Je me suis forcé prendre mon bain. Je dis, il est temps pour moi de témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Il est temps pour moi de témoigner la main de l'éternel dans ma vie. La bonne main de l'éternel dans ma vie. Il est temps pour moi de prier et de continuer avec les prières. Je remercie l'éternel. Merci. Merci, chers frères. Merci, jambouka. Que l'éternel bénisse l'homme de Dieu. Que l'éternel agisse et qu'il soit toujours présent. au nom puissant de Dieu. merci. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Je viens pour donner mon témoignage. J'ai été visitée par Dieu. Franchement, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu existe réellement et il est vraiment au milieu de nous. C'était le samedi 4 septembre. Tout d'abord, depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, depuis 2019, c'est une cousine qui m'envoyait des audios, mais seulement de chaque samedi. Et ça m'avait intéressée, mais je n'avais pas la volonté de télécharger l'application. Après, elle ne m'envoyait plus et moi aussi, bon, j'ai perdu de vue. Et en 2020, une fois au boulot, j'ai entendu le son de Kanguka. J'ai dit, ouais, Kanguka ? Et tout de suite, je me suis dit, bon, laisse-moi télécharger. Et j'ai commencé à écouter là-bas depuis 2020. Mais je vous assure que depuis que j'écoute Kanguka, depuis 2020, les prières du samedi, je ne tenais que le ventre parce que j'ai des problèmes de ventre depuis, depuis, depuis mon enfance, je grandis avec. Et donc, tout le temps, quand je priais, je ne priais que pour mon ventre que Dieu puisse me guérir, que Dieu puisse me guérir. et parfois, je me disais, tiens, mais finalement, quand est-ce que mon témoignage y va arriver ? Tout le monde témoigne, moi, depuis que j'ai commencé à tenir le ventre, zéro manifestation. Et le samedi 4, je n'ai pas compris. Pourtant, d'habitude, je tiens le ventre, mais ce jour-là, j'ai mis les deux mains sur ma tête. J'étais en train d'écouter les témoignages. Il y a une sœur qui a témoigné et ce témoignage a attiré mon attention. Elle parlait qu'elle était liée par l'esprit de sa grand-mère depuis son enfance. Elle a même eu une proposition de mariage après qu'il n'a pas marché. C'était vraiment un esprit qui l'a retenu en captivité, qui avait mis le célibat dans sa vie. Et quand il témoignait, quelque chose dedans de moi m'a dit écoute ce témoignage. Et j'ai prêté attention. J'ai vraiment prêté attention à ce témoignage. J'ai dit tiens, mais ce témoignage, c'est comme si ça ne peut pas pratiquement la même chose que moi. Et tout de suite, ça a commencé à me donner des frissons quand j'écoutais le témoignage de la sœur. Et quand le pasteur a commencé la prière, j'ai mis mes deux mains sur la tête. Mais moi-même, je n'ai pas compris. Je n'ai pas eu le réflexe d'aller tenir le ventre. J'ai mis mes deux mains sur la tête. J'ai commencé à prier, Seigneur, comme tu as fait pour la sœur là. Tu l'as délié, des liens de famille, des esprits, de célibat et tout, de stérilité. Seigneur, fais la même chose pour moi. J'ai vraiment prié. Et après, j'ai commencé à avoir une manifestation à faire des cris bizarres, genre... J'ai commencé à faire des cris bizarres, bizarres. Et j'ai eu envie de vomir. J'ai vomis des crachats gluants, gluants, gluants. Mais j'avais vraiment l'envie de vomir qui montait là. Des crachats gluants. Et j'ai commencé à faire des manifestations comme un serpent, comme je suis là en train de tourner sur le lit, en train de crier. J'ai tourné, tourné, tourné. Comme ma mère aussi, elle écoute Kangoka, elle aussi, elle écoutait. Et ma sœur, elle est allée l'appeler. Elles sont venues, elles ont remis la prière. Elles ont remis ça même trois fois. J'ai manifesté, manifesté. les yeux ont changé de forme. Manifesté, manifesté. Ma mère a remis la prière, remis la prière. Elle est en train de prier avec ma sœur. Et après, ça s'est calmé. Je me suis réveillée. J'ai dit, c'est vrai que Dieu existe et qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Et vraiment, aujourd'hui, c'était mon jour. Dieu m'a visité et Dieu m'a libéré de tout esprit. qui me retenait en captivité, de tout esprit qui me possédait, de tout esprit qui est en train de mettre le célibat, la stérilité dans ma vie. Voilà pourquoi je viens bénir ce Dieu-là. Et je viens fortifier tout cela qui était comme moi, qui se posait des questions. Mais finalement, mon témoignage, il arrive quand ? Attends-le patiemment car elle finira par s'accomplir. Ton témoignage viendra comme moi, j'ai reçu le mien. Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et c'est un moment crucial de cette émission parce que la raison pour laquelle je vous ai donné ce témoignage, c'est pour que vous ayez la foi et surtout que vous croyez que si le Seigneur a guéri tous ces gens, a délivré tous ces gens, toi aussi, il peut te guérir. Tout ce qui compte, c'est la foi. Je ne connais personne de tous ces gens que vous avez entendus mais ils ont eu la foi et nous avons prié ensemble. La parole de Dieu dit dans Matthieu 7, verset 7 à 8, Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Ça, c'est important. L'on ouvre à celui qui frappe. Ça, ça devrait encourager ceux qui ont mis les mains là où ils souffrent pendant longtemps et n'ont jamais vu la guérison, ou la délivrance. Tu es peut-être une femme qui veut un enfant, tu as mis la main, tu n'as jamais eu un enfant ou vu la conception. Mais ne te décourage pas parce que la parole de Dieu dit qu'on ouvre à celui qui frappe. On donne à celui qui demande. Demandez et vous recevrez. Ne vous découragez pas. Persévérez dans la prière. C'est pour ça que quand tu persévères, tu te montres que tu as la foi. Ne lâche pas. N'abandonne pas. C'est pour ça que je vous demande souvent d'aller dans un endroit calme. Il n'y a pas de distraction. Si vous êtes dans un bus, attendez que vous sortez du bus. Soyez dans un endroit calme. Il n'y a pas de bruit. Et concentrez-vous. Ayez la foi. Mettez la main là où vous souffrez. Si vous ne savez pas où mettre votre main, mettez la main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Il y a des gens qui vont être délivrés. Il y a quelqu'un qui y a de bailler, qui a la nausée parce que le Seigneur t'a déjà touché avant même la prière. Il y a des délivrances qui vont s'opérer dans quelques secondes. Soyez prêts, nous allons prier. Même si tu ne saves pas la manifestation, même si je ne cifre pas ta maladie, ce ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Et la foi, le Seigneur va te toucher. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père tout-puissant, je viens dans ta présence dans le nom de Jésus. Je te remercie pour la visitation. Je te remercie pour les gens qui sont déjà touchés. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi en ce moment. Tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Tous ceux qui sont chez nous, nous venons dans l'humilité. Nous ne venons pas dans nos noms, mais nous venons dans ton nom parce que nous croyons à ta puissance. Merci pour la visitation. Merci pour les gens qui sont déjà visités. Il y a quelqu'un qui sent déjà la manifestation dans tout le corps. À partir de la tête jusqu'aux pieds, tu sens comme si c'était de l'électricité. Il y a la puissance dont je suis qui se manifeste. Merci Seigneur pour les gens qui sentent d'être guéris au niveau du dos. Il y a des hommes et des femmes qui le soigne touche. Toi qui souffres au niveau du dos, tu prends même les calmances ça ne marche pas. Mais le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui a un problème au niveau de la colonne vertébrale. Le Seigneur t'a guéri. Tu as passé toute la nuit sans dormir. Mais le Seigneur t'a guéri. Merci Seigneur. Hallelujah. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte droite. Tu as des douleurs au niveau de la côte droite. C'est un homme. Le Seigneur t'a guéri. Il y a la puissance qui se manifeste. Il y a une femme qui est le Seigneur des livres qui est liée par l'esprit d'adultère. Tu trompes très souvent ton mari et il y a une fille qui est en train de vomir pendant la prière. Au nom de Jésus. Le Seigneur t'a délivré. Tous les liens ancestraux au nom de Jésus. Hallelujah. Il y a des liens familiaux. Le Seigneur t'a délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour la puissance. Je sens la délivrance. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de la colère. Tu as une colère démoniaque mais le Seigneur t'a délivré au nom de Jésus. Tu deviens insupportable dans la famille mais à partir d'aujourd'hui le Seigneur va se manifester à travers toi au nom de Jésus. Il y a deux femmes et un homme qui sont tombés par terre. Le Seigneur vaut des livres. Il y a une femme qui est en train de se rouler par terre. Tu cries et je prends autorité à tous ces démons. Je les ordonne de sortir du temple de Dieu au nom puissant de Jésus. Rien ne peut te résister Seigneur. Rien ne peut résister ta parole. Quand tu parles quand tu ouvres quand tu ordonnes la chose existe la chose arrive personne ne peut limiter ta puissante main. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la poitrine côté gauche que ses douleurs cessent au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerciatique. Le Seigneur te guérit de personnes qui souffrent de la dépression. Gardez vos mains sur la tête parce que le Seigneur vous visite. Il y a une fille qui vient de passer plus d'un mois. Tu pries pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin. Ça fait des années que tu as attendu d'être marié. Le Seigneur va te connecter avec quelqu'un qui sera ton époux au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a des femmes qui prient pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 17 ans dans le mariage sans aucune conception. Le Seigneur te guérit, te délivre, tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de poser 9 ans, 11 ans et une autre de 8 ans. Le Seigneur est en train de libérer beaucoup de femmes. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Que ce soit celle qui n'a jamais conçu ou qui a conçu qui ne peut plus concevoir, le Seigneur est capable. Ayez la foi. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a une maman qui prie pour son enfant. Ton enfant a une grande température. Je prie Seigneur, je prie pour cet enfant. Que la température soit normale et que l'enfant vive pour ta gloire au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant. Si l'enfant n'est pas avec toi, mets ta main sur le cœur. Parce que le Seigneur est en train de guérir. Il y a des enfants qui sont touchés. Il y a deux personnes qui sont guéris du cancer. Parmi ces deux personnes, il y a un qui souffre du cancer des poumons. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hémoride. Un homme qui souffre de l'hémoride depuis des années. Aie la foi que le Seigneur t'a visitée. Il y a quelqu'un qui a tout le temps des cauchemars. Tu as beaucoup de mauvais rêves. Quand tu dors, garde tes mains sur la tête et aie la foi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau des yeux. Tu portes même des lunettes. Tu as enlevé les lunettes. Tu as mis tes doigts sur les yeux. Le Seigneur te guérit et la foi. Au nom de Jésus, il y a des femmes qui ont un problème de fibromes. Au nom de Jésus, le Seigneur vous guérit. Merci Seigneur, je t'en montre cette fille qui souffre pendant la période de menstruation. Aie la foi que le Seigneur t'a visitée. Il y a quelqu'un qui prie, qui est sur un lit. Ça fait plus d'une année que tu es sur le lit, que tu n'arrives même pas à marcher. Je proclame la victoire que le royaume de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Shalom. Shalom. Oui, je suis ivoirien et je réside en Côte d'Ivoire et je voulais témoigner et j'ai reçu Kango Kara par le bien d'une collègue qui travaille et elle m'envoyait le vocal de Kango Kara et quand elle m'envoyait au début, j'ai pris ça à la légère et puis à chaque moment elle insiste qu'il faut que est-ce que j'ai écouté elle m'envoyait est-ce que j'ai écouté moi j'ai dit oui. Souvent j'écoute à moitié je ne termine pas jusqu'à bon un jour j'ai pris la décision et puis je me suis concentré à écouter à chaque jour elle m'envoie. Donc quand j'ai commencé à écouter je me suis inspiré de ça chaque jour même si elle ne m'a pas envoyé je demande je n'ai pas reçu le vocal de Kango Kara aujourd'hui. donc après moi-même j'ai téléchargé quand j'ai téléchargé j'écoute chaque matin avant de sortir et le samedi le 14 j'écoutais le matin les témoignages du samedi et un coup Christ a commencé à prier il a fini d'écouter les témoignages et puis au cours de la prière il a commencé à prier et il dit il y a quelqu'un qui a mal au dos qui met sa main au dos donc moi j'avais une douleur dans la fesse droite la fesse droite j'avais une douleur atroce jusqu'à si je ne prends pas il y a un comprimé si je ne prends pas je ne peux pas marcher donc je suis allé faire la radio deux fois j'ai fait la radio on n'a pas vu quelque chose on ne dit il n'y a rien donc je suis allé voir un docteur on m'a dit d'aller voir un docteur et je suis allé voir le docteur le docteur m'a dit qu'il avait eu le même problème et qu'il lui allait faire son opération en France que ça c'est une opération on doit me faire parce que souvent quand le nez est plié entre les os et puis ça se froide et ça qui fait que ça fait mal donc on doit m'opérer et puis faire les choses le travail donc j'ai dit ah moi je vais aller en France pour aller faire l'opération je suis en train de réfléchir donc dans les renseignements aussi on m'a dit qu'après on m'a dit qu'il y a des spécialistes aussi au Ghana Accra qu'ils font ce genre d'opération ils sont spécialistes dedans donc mon petit frère Accra donc je l'ai appelé je lui ai dit ah voilà la situation donc je vais me préparer puis venir et on va aller je vais faire chose je vais faire l'opération donc ça c'était l'année passée donc le truc est sûrement la douleur est sûrement ça vaut ça vaut au moins quatre ans c'est la quatrième année qu'on est dedans comme ça donc et le samedi passé quand Christ a commencé à prier il a dit il y a une personne qui a douleur dans le dos et la personne a mis sa main sur le dos donc moi j'ai mis ma main sur ma fesse et j'ai commencé il dit ouvre la bouche dis merci à Dieu donc j'ai commencé à dire merci à Dieu étant couché il dit merci Seigneur merci Dieu merci donc un coup comme on appelle j'ai commencé à sentir comment ils ont à traiter Jésus avant d'aller le clouer et il a dit il a dit dans la prière que la personne va recevoir une chaleur une chaleur va dégager donc j'ai commencé à avoir chaud donc j'ai allumé et je l'automatisais et puis ils l'entlatais ensemble donc j'ai commencé à avoir chaud c'est deux devant la même ne me et fait rien donc écoute j'ai eu la nausée j'ai commencé à avoir la nausée et puis je me suis levé je me suis assis sur le lit et j'ai commencé à tousser 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 même je vais vomir comme on appelle je vais vomir la toux la même c'est pas trop ça mais vomissement je vais vomir je n'arrive pas à vomir mais il y a des trucs qui sortent ils sortaient dans ma bouche et puis le monde vos larmes sortent tout sort ensemble je vais vomir mais vomissement là aussi ne vient pas rien ne sort si c'est pas crachat gruyant qui sautait avec mon l'âme coule mes narines coule tout ça là et j'ai dit je vomissais je vomissais jusqu'à et la prière il priait quand la prière est finie le vomissement moi aussi s'est arrêté et je suis allé me doucher et quand je me suis levé pour aller me doucher chaque matin quand je me lève la douleur la douleur me fatigue donc quand je me suis levé je n'ai plus senti la douleur et je suis allé me laver je suis sorti et à cause de ça je n'arrivais même pas à faire du sport avant je partais courir chaque samedi soir je n'arrivais même plus à faire du sport et même samedi soir je suis sorti je suis allé faire du sport jusqu'à ça me fait 4 ans je ne fais plus du sport et Dieu m'a permis Dieu m'a guéri le Seigneur m'a guéri je suis allé faire du sport samedi soir donc je voulais témoigner que la croissance la foi ayant la foi de toute l'équipe de Kangoka a fait que Dieu les bénisse que Dieu les utilise davantage parce que quand tu crois ça va se réaliser Dieu m'a guéri Shalom et j'ai témoigné Amen Shalom 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 et salut tout le peuple de Dieu je suis un jeune Camerounais résident à Yahoundé je viens aujourd'hui témoigner rendre mon témoignage je m'excuse tout d'abord pour le retard j'ai souvent reçu les les audios de l'émission Kangoku pour la première fois venant de ma maman il y a très longtemps elle résidant à Paris j'ai toujours négligé elle envoyait je ne réagissais pas et elle non plus ne me demandait pas si je recevais et si j'écoutais ces audios elle avait certainement aussi arrêté de m'envoyer un jour de passage sur Facebook j'ai remarqué le grand emblème de Kangoka cet emblème m'avait intéressé j'avais juste liké après quelque temps je revoyais cet emblème toujours je me suis abonné quand j'avais ouvert cet abonnement j'avais réécouté la même musique dans les audios que m'envoyait ma maman sur Facebook je n'avais jamais ouvert en 2021 après que je sois sorti d'une longue maladie que une amie à mon grand cousin résident à Douala résidente à Douala m'envoyait les mêmes audios quand j'avais ouvert j'avais écouté celle-là à l'intégralité c'est là où elle me demande je lui demande comment est-ce que ça se passe pour avoir ses émissions elle m'a demandé d'entrer dans Play Store et de télécharger j'avais téléchargé à ma grande surprise après le téléchargement je n'arrivais jamais à ouvrir cette application dans mon téléphone mon téléphone avait été très surchargé il fallait que j'élimine certaines applications que je n'utilisais pas cette application avait été la première que j'avais éliminée parmi tant d'autres un an après je fais un rêve dans mon rêve j'étais en train de boire une cuillère à soupe de piment au réveil brusque j'ai bu de l'eau qui était à mon chevet de lit j'ai réveillé mon épouse je lui ai expliqué le rêve que je venais de faire elle a pris son téléphone quelques minutes après elle est entrée dans l'émission et il était exactement 4h nous avons écouté ensemble ce jour était un jeudi nous avons écouté ensemble l'émission de ce matin après cette émission peuple de Dieu de nos jours je ne suis plus jamais séparé de cette émission mon histoire ici ma maladie c'est quoi je souffre de l'estomac depuis très longtemps des années aujourd'hui l'année passée quand je suis été à l'hôpital j'ai été détecté positif à l'hépatite C on m'a prescrit des examens l'échographie la radio pour l'estomac c'était avéré négatif on m'a demandé de faire le scanner le scanner s'est avéré négatif au moment de me prescrire l'IRM mon médecin qui est aussi une femme une serviteuse de Dieu m'a dit mon frère nous allons nous mettre en prière et tu seras guéri mais l'abcès se palut après le palut je me suis remis je vous ai parlé au départ de la consommation d'une cuillerée de piment dans les rêves tout arrêtait déclenché peu plus de Dieu après cette première prière et des prières continues dans Kankuka j'ai commencé à recevoir des bouffées de chaleur des bouffées de chaleur énormes la transpiration la nausée les crachats qui se fomentaient dans ma bouche j'ai senti en moi que c'était le début de ma délivrance j'ai commencé matin, midi, soir à écouter les émissions et les témoignages grâce aux témoignages j'ai eu le courage de continuer à me lever à chaque 4h du matin et à écouter les émissions ces émissions peuple de Dieu m'ont déclenché de nouveau les vomissements ces vomissements étaient un amas de crachats toutes mousseuses blanches j'ai eu un déclenchement de fort tremblement de froid à l'intérieur de moi sans température ceci j'ai souffert pendant plus de 6 jours tous les matins j'insistais dans la prière avec mon épouse voilà comment ma deuxième phase de vomissements était des vomissements de couleur jaune citron ces vomissements avaient commencé par être sucré moins sucré acide plus amer peu peu de Dieu mes nuits étaient devenus longues mes couches étaient devenues longues j'ai commencé à parler ce que moi-même je ne peux pas vous expliquer aujourd'hui j'ai commencé à ressentir des choses que moi-même je ne peux pas vous expliquer aujourd'hui dans la chambre cela allait de deux fois de deux heures à six heures du matin cela allait de fois de minuit à une heure où ça il ne me rendait plus jamais compte comment est-ce que je me réendormais aujourd'hui je rends grâce à Dieu je bénis l'homme de Dieu et bien fait que j'ai reçu je rends grâce pour les frères et sœurs qui ont rendu des témoignages que cette émission continue ainsi j'ai témoigné Shalom bonjour bonjour à la famille Tanguka moi je suis une fille de la république démocratique du Congo je viens ce soir rendre témoignage pour tout ce que Dieu a fait pour moi j'ai dit vraiment merci moi je suis une fille qui a été vraiment souffrante qui a été vraiment souffrante pendant longtemps j'ai souffré de la maladie appelée VIH j'ai circulé partout j'ai circulé partout je n'ai pas trouvé où je pouvais trouver la solution mais une chose j'ai prié seulement j'ai prié et puis j'ai même utilisé les produits les médicaments ici des racines pendant longtemps ça ne m'avait pas aidé j'ai connu Kanguka par les biais d'une soeur quand j'écoutais les témoignages d'une femme qui avait aussi témoigné qu'elle souffre aussi de VIH et que ça s'était terminé même les tâches noires qui disparaissaient 1, 2, 3 par là moi j'avais aussi saisi j'ai commencé à prier j'ai dit Seigneur si réellement ces gens sont en train de témoigner de la vérité de tout ce que tu as fait pour eux toi aussi tu peux le faire parce qu'au début là je n'avais pas confiance je pensais que c'est un pasteur comme ça qui est en train de donner l'argent aux serviteurs pour qu'ils commencent à témoigner afin que le pasteur ait beaucoup de chrétiens de croyants dans son église je ne croyais pas à ça mais au fur et à mesure la date d'aller m'envoyait toujours les messages des Kanguka les audios j'écoutais j'écoutais jusqu'à tel point que moi aussi j'ai pris en considération j'ai commencé à prier la première fois que j'ai prié je me suis forcément concentrée j'avais vomi j'ai dit ah peut-être c'est ce que je suis en train de mettre en tête comme les gens témoignent que non donc j'ai prié après avoir prié il y a des manifestations que j'ai aussi vomi je n'avais pas du tout considéré ça deuxième fois je me suis toujours concentrée à des prières des prières surtout les prières des samedis même d'autres samedis qui sont déjà passées j'ai téléchargé c'est moi j'ai commencé à écouter je me rends compte que non à chaque fois que je me concentre pour prier je vomissais toujours je vomissais toujours je me suis dit que alors c'est sérieux parce que cette fois-ci je ne mets plus ça en tête quand je suis en train d'écouter les témoignages des gens qui disent que non j'ai prié et puis j'ai vomissé je pensais que c'était de la blague je pensais qu'ils étaient en train d'exagérer aussi ça m'est arrivé aussi des fois quand j'ai prié j'ai vomissé j'ai vomissé j'ai vomissé jusqu'à tel point que je me sens un peu l'esprit me dit de faire les tests j'ai fait les tests pour la première fois j'ai fait les tests pour la deuxième fois c'est sorti négatif et après j'ai continué toujours à prier j'ai continué toujours à prier je n'abandonnais pas de prière j'ai prié toujours avec Kanguka aujourd'hui où je vous parle je viens de l'hôpital j'ai consulté quand j'ai consulté un médecin il m'a fait les examens et c'est sorti négatif vraiment je viens rendre gloire à Dieu je rends grâce à Dieu j'ai béni Dieu j'ai béni Christ je bénis sa femme en tout cas que Dieu vous bénisse je n'ai rien à donner je n'ai rien moi je rends seulement grâce je rends gloire à Dieu que son nom soit glorifié je ne m'attendais pas j'étais au point de mourir toute ma famille m'a abandonné je suis restée seule et je pleurais jour et nuit je n'avais pas de consolation je me suis dit Seigneur si réellement tu m'as guéri de cette maladie je veux que ma santé puisse changer effectivement la santé a changé j'ai grossi tout ce qui était sur mon corps commence à disparaître petit à petit que Dieu vous bénisse Christ je viens témoigner aussi parce que j'étais une personne qui se lamentait trop si je n'ai pas seulement quelque chose je me lamentais trop mais cette fois-ci au lieu de me lamenter je commence seulement à prier je commence seulement à glorifier Dieu comme il est en train de nous enseigner dans ses enseignements je glorifie seulement Dieu je dis que ta volonté soit faite que Dieu vous bénisse vraiment je viens témoigner Amen Bonjour je suis une jeune femme gabonaise vivant au Gabon je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie ça faisait 6 ans que j'étais à la recherche d'un enfant je n'avais jamais eu de retard dans ma vie je suis allée partout à l'hôpital chez les praticiens je n'ai jamais eu gain de cause un jour mon mari m'a dit qu'il a reçu une émission qu'on appelle Kangoka cette émission l'a été envoyée par un ami c'est une émission de prière j'ai dit je l'avais dit il n'y a pas de soucis nous allons nous mettre dans les prières avant la prière c'était les témoignages c'est-à-dire chaque samedi nous devons faire la prière avant la prière c'était d'abord les témoignages après les témoignages c'était la prière et de lundi à vendredi on devait écouter la parole de Dieu donc mon mari et moi chaque lundi à vendredi on écoutait la parole du Dieu et le samedi nous nous mettions dans les prières au début ça ne m'intéressait pas d'abord et après je me suis lancée on se mettait dans les prières on se mettait dans les prières chaque samedi et dans les prières et dans les prières les témoignages il y avait des femmes qui témoignaient que ça faisait 15 ans 20 ans qu'elles n'avaient pas conçu d'autres qui avaient conçu et qu'après elles ont eu des difficultés à concevoir lorsque j'écoutais cette prière je me disais je disais dans mes prières Seigneur si certaines femmes ont fait 20 ans 30 ans sans concevoir et pourquoi pas moi c'est-à-dire je me mettais tout le temps dans les prières mon mari et moi on se mettait tout le temps dans les prières et un samedi lorsque nous avons prié j'étais en train de prier avec mon mari le pasteur a dit ça fait 6 ans que tu es à la recherche d'un enfant laisse-moi te dire que tu es déjà enceinte et si ton mari est à côté de toi qu'il met simplement la main sur ton ventre et tu vas concevoir là en ce moment tu es déjà enceinte j'ai dit Seigneur je reçois cette prière m'est adressée mon mari a mis la main sur mon ventre nous avons continué à prier jusqu'à la fin on continuait la même routine tous les samedis de lundi à samedi lundi vendredi c'était la parole les samedis c'était la prière on a continué à prier le mois qui suivait lorsque la période de mes règles devait arriver c'est passé je me suis dit ah Seigneur j'espère que je suis déjà enceinte et je suis allée à citer le test et c'était positif j'ai dit gloire à Dieu j'ai prié le Seigneur je me suis mis à jeûne j'ai dit Seigneur merci merci pour cette bénédiction je continue à prier tout le long de ma grossesse et aujourd'hui j'ai mis au monde j'ai mis au monde une petite fille elle a deux mois et demi aujourd'hui je remercie le Seigneur pour sa grandeur je remercie Kongouka qui m'a aidé à prier je remercie Christo Koumaana pour ses prières j'invite également toutes les femmes aujourd'hui qui sont à la recherche des enfants qui n'ont jamais conçu et celles qui ont conçu et qui aujourd'hui ont des difficultés pour concevoir je vous demande de ne pas vous lamenter de ne pas abandonner de toujours prier et prier car chacun de nous a son jour je remercie encore le Seigneur pour cet enfant que Dieu m'a donné merci merci je témoigne bonsoir chers frères et sœurs en crise chalons mon chalon je suis une sœur qui vient au Cameroun je viens vers vous pour faire un témoignage mes frères et sœurs j'ai été déclarée séropositive en 2017 en 2017 mon ami je suis anti-retro-vivre j'ai subi de traitement pendant 5 ans j'ai rencontré Kandoka j'ai connu Kandoka par le bien de ma sœur ma grande sœur je ne prêtais pas trop d'attention j'étais malade j'avais le mal gastrique j'ai commencé à suivre les enseignements de Kandoka j'ai téléchargé l'application Kandoka je suivais les enseignements chaque jour chaque jour à 4 heures je faisais les prières avec le Dieu samedi j'ai suivi les prières chaque fois je suivais les témoignages chaque fois il y a Dieu dans Kandoka je vous assure il y a Dieu dans Kandoka il faut juste avoir la foi je n'ai jamais su que je pouvais faire un témoignage et je m'étais promise en 2017 quand on m'a déclaré c'est positif j'ai pleuré mais par la grâce de Dieu j'ai eu un enfant un enfant c'est au négatif j'ai suivi le traitement j'ai toujours suivi le traitement et je m'étais promise que je me fais le témoignage je suis onge je suis guéri quand j'ai rencontré l'homme de Dieu tous les jours on témoignait je ne pouvais pas imaginer que ça devait être possible pour moi j'ai fait la prière avec l'homme de Dieu samedi et pendant la prière l'homme de Dieu a dit qu'il y a 3 personnes qui sont malades et incidents j'ai dit que je saisis cette parole comme ça Seigneur c'est moi libère-moi Seigneur tu sais moi j'ai prié avec l'homme de Dieu j'ai eu des symptômes j'ai eu des manifestations toute la semaine les diarrhées les diarrhées les diarrhées le baillement le baillement le baillement le baillement avant ça d'abord j'ai suivi un jour la prière avec l'homme de Dieu et quelques jours après j'étais allé faire le test mais c'était toujours positif j'ai dit que ah Seigneur Jésus je vais continuer à prier je vais continuer à prier et je lui ai toujours les médicaments mais cette fois-ci j'ai dit que Seigneur j'arrête de prendre les médicaments j'ai arrêté de prendre les médicaments quand j'ai arrêté de prendre les médicaments j'ai prié avec l'homme de Dieu je lui suis engagée avec l'homme de Dieu il ne sautait pas de prier les enseignements je suivais le samedi j'ai fait la prière avec l'homme de Dieu ah mes soeurs je me rappelle par la dernière fois on faisait toujours le test c'était positif c'était toujours positif deux traits deux traits deux traits aujourd'hui cela je témoigne parce que j'ai eu la grandeur de Dieu dans ma vie j'ai eu la splendeur de Dieu dans ma vie je vous assure je me suis levée aujourd'hui j'ai dit qu'il faut que j'aille faire le test si ces hommes ont témoigné si vous me soyez mes frères vous témoignez tout le jour pourquoi est-ce que moi aussi je ne peux pas témoigner j'ai suivi encore la prière de samedi j'ai suivi la prière je suis partie dans le pétail aujourd'hui on m'a fait le test c'était négatif ah je sais comment vous dire il faut juste prier il faut avoir la foi que Dieu va vous localiser mes frères et soeurs merci pourquoi à l'homme de Dieu j'ai été transformée de beaucoup de choses je vous assure j'ai été transformée je m'ai délivré toute la gloire revient au Seigneur Jésus Christ Shalom j'ai témoigné bonsoir frères et soeurs de Tanguka Dieu est merveilleux il est glorieux et puissant simplement puissant je suis jeune Ivoirienne je vis en Côte d'Ivoire je n'avais jamais pensé que j'allais être délivrée ce matin ce jour-ci même j'ai parcouru les églises j'ai couru dans les lieux de délivrance mais ce que j'ai vécu ce matin n'a rien à voir avec ce que je pensais être je ne savais pas que j'étais possédée que j'avais été mise dans un sac que j'étais la propriété d'un démon mon témoignage est le suivant depuis trois jours lorsque j'étais couché je voyais un serpent sortir de la maison comme si je dormais mais une vision un serpent qui sortait et les serpents se sont succédés et particulièrement ce matin après la prière de 4h j'ai mis un audio du 22 janvier et quand je commençais à prier une voix bizarre m'est apparue et qui disait ceci parler d'abord dans une langue que je ne comprends pas c'était pas ma voix mais une langue bizarre disait des choses ronronnées comme un animal et à un moment donné la voix a commencé à dire il nous a eu son Dieu est fort il nous a détrôné il nous a arraché notre colis nous l'avons séquestré le mot bien nous l'avons séquestré depuis des années depuis le ventre de sa mère nous l'avions englouti nous avons fait en sorte qu'elle ne réussisse rien mais voilà que ce jour-ci on vient de nous chasser on vient de nous arracher notre colis son Dieu est fort il nous a eu et même il nous a arraché toute une famille il nous a eu on s'en va mon Dieu son Dieu est fort son Dieu est fort son Dieu est fort quel est ce Dieu là qui nous a détrôné on était là caché et pendant ce temps je tournais sur moi-même ma salive coulait et même je tais je ne savais pas comment me tenir je tais couché je traînais dans la maison je voulais simplement rendre gloire à Dieu nous arrivons maintenant au moment de la prière comme je dis toujours ce qui compte c'est la foi tous ces gens qui ont témoigné je ne les connais pas je ne les ai jamais vus ils ont eu la foi et ils ont compris que Dieu peut faire l'impossible certains ont eu la manifestation pendant la prière il y a d'autres qui ont été guéris après j'ai entendu le témoignage de ceux qui ont été guéris des jours après mais d'autres voient la manifestation ils sont visités pendant la prière il ne faut pas écouter la voix de Satan qui te dit que tu n'es pas visité parce que tu n'as pas senté la manifestation parce que je n'ai pas cité ta maladie non ce n'est pas vrai ce qui compte c'est ta foi la même main qui a guéri tous ces gens peut te guérir si tu as la foi la Bible dit dans 2 Corinthiens 5 verset c'est qu'on ne marche pas par la vue mais on marche par la foi ce qui compte c'est la foi et la foi et la conviction que Jésus peut te guérir il a touché tous ces gens et il peut te toucher toi aussi tout ce que je fais c'est la prière c'est pour ça que je vous demande toujours d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et te concentrer et mettre ta main là où tu souffres mets ta main là où tu souffres et aie la foi le Seigneur te guérira le Seigneur va te visiter et si tu as la foi tu verras la main de Je suis tu peux sentir la manifestation ou tu peux ne pas sentir la manifestation je peux citer ta maladie ou je peux ne pas citer ta maladie ce qui compte c'est que tu as la foi sois dans un endroit calme et prépare-toi parce que dans quelques secondes nous commençons la prière Dieu vivant Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac Dieu de Jacob éternel des armées Elohim Adonai Kikinou El Shaddai Jire je viens dans ta présence je te remercie parce que tu es je suis Père éternel je te remercie pour les témoignages que nous venons d'entendre je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi nous venons dans la foi parce que nous croyons en ta puissance tu dis les choses arrivent tu as donné l'existe personne ne peut résister ta puissante main merci Seigneur pour tous les témoignages je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi je te montre les enfants qui sont nés à travers ces prières je prie pour les femmes qui ont des enfants dans le ventre si tu es enceinte mets ta main sur le ventre au nom de Jésus je détruis le plan de Satan sur ton enfant tout ce que les sorciers ont préparé tout ce que le diable a préparé sera sans effet au nom de Jésus je prie pour cette femme Alléluia il y a une femme qui s'attend tu t'entends prier pour un enfant tu veux un enfant tu as mis la main sur le ventre parce que tu veux un enfant mais le Seigneur t'a déjà béni il y a déjà un enfant le Seigneur t'a déjà béni tu es enceinte et quand tu découvriras que tu es enceinte ça fait des années que tu n'as pas d'enfant et quand tu découvriras que tu es enceinte témoigne pour la gloire de je suis merci Seigneur il y a deux personnes qui sont tombées par terre depuis le début de la prière au nom de Jésus je détruis tous ces esprits je redonne à ces esprits de sortir du temple de Dieu merci pour la délivrance il y a deux hommes un n'arrivait pas à cesser de fumer tu étais lié par le tabac tu as délivré maintenant même toi qui es alcoolique toi qui es lié par l'alcool tu es délivré il y a beaucoup de délivrance il y a beaucoup de gens qui sont délivrés il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de la colère la colère démoniaque c'est une femme tu veux tout casser au nom de Jésus que cet esprit sorte de ton corps merci Seigneur pour la délivrance il y a trois personnes qui sont en train de vomir vous êtes en train de vomir au nom de Jésus vous avez mangé du poison que ce poison sorte au nom de Jésus que ce poison soit sans effet au nom de Jésus vous allez vivre pour la gloire de Dieu merci Seigneur merci pour la délivrance merci pour la guérison Jésus nous te remercions pour ta victoire sur la croix tu as pris toute la malédiction tu as pris toutes les maladies il y a deux hommes qui sont guéris du cancer et une femme deux hommes et une femme qui sont en train de prier pour le cancer vous êtes guéris au nom de Jésus merci Seigneur pour la visitation je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant si tu veux un enfant garde ta main sur le ventre au nom de Jésus le Seigneur te touche il y a une femme qui vient de passer 15 ans de stérilité le Seigneur te délivre tu vas bientôt concevoir toi qui viens de passer 19 ans au nom de Jésus je prie pour toi pour cette femme qui vient de passer 19 ans au nom de Jésus il y a une femme qui vient de passer 20 ans plusieurs fausses couches mais bientôt tu vas concevoir un enfant qui va naître toi qui viens de passer 13 ans Alléluia merci Seigneur pour cette femme qui vient de passer 13 ans au nom de Jésus Alléluia il y a une femme qui vient de passer plusieurs mois sans masturbation au nom de Jésus ça fait des années que tu n'as pas conçu mais ça fait plus d'une année que tu ne vois plus tes règles et maintenant le Seigneur va te donner un cycle normal et tu vas concevoir au nom de Jésus merci Seigneur Alléluia il y a une femme qui a mis sa main sur le ventre tu ne veux pas un enfant mais tu souffres tu sens beaucoup de douleur au ventre maintenant tu sens quelque chose comme le feu c'est la chaleur dans le ventre le Seigneur te restaure le Seigneur te guérit au nom de Jésus il y a un homme qui sent beaucoup de douleur au niveau du genou garde ta main sur le genou parce que le Seigneur te touche tu es visité au nom de Jésus il y a quelqu'un qui souffre qui a le cancer du poumon garde ta main sur la poitrine au nom de Jésus il y a une femme qui sent beaucoup de douleur au niveau du sein droit le Seigneur te touche toi qui as mis ta main sur le bras droit que cette douleur cesse au nom de Jésus il y a une femme qui est sur le lit tu as mis tes deux mains sur la tête et tu es en train de crier tu pleures parce que tu souffres tu as beaucoup de douleur tu as des migraines le Seigneur te guérit la main de Jésus sur toi au nom de Jésus reçois la guérison merci Seigneur pour tous ces gens qui sont en train de te guérir au niveau du dos toi qui souffres au niveau du dos garde ta main là où tu souffres il y a quelqu'un qui sent quelque chose comme le serpent dans le dos le Seigneur te délivre il y a quelqu'un qui ne pouvait même pas se pencher tu peux te pencher maintenant parce que le Seigneur t'a touché il y a quelqu'un qui sent la chaleur au niveau du dos le Seigneur te guérit les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos mettez la main là où vous souffrez au nom de Jésus vous êtes guéris je prie pour ces deux personnes qui souffrent du sida qui ont le VIH vous êtes guéris recevez la guérison au nom de Jésus il y a quelqu'un qui souffre qui a de l'allergie au niveau des yeux au nom de Jésus le Seigneur t'a guéri quelqu'un qui a mis sa main sur la gorge tu as un problème de glandes et thyroïdes tu es guéri au nom de Jésus je prie pour cet homme qui souffre du cancer de prostate au nom de Jésus je détruis le plat de Satan tu vas vivre et tu vas témoigner pour la gloire de je suis je prie pour cette fille qui a de prier pour le mariage ça fait au moins deux mois que tu pries pour le mariage bientôt ta prière sera exaucée le Seigneur ouvre la porte au nom de Jésus tu as plus de 45 ans et le Seigneur va ouvrir une porte pour le mariage au nom de Jésus il y a un enfant qui a de l'oeil au niveau de l'oreille et je prie pour tous les enfants si tu es avec un enfant mets ta main sur l'enfant si tu es un enfant tu es avec moi et la foi parce qu'il y a des enfants qui sont en train de te toucher maintenant il y a des enfants qui sont guéris au nom de Jésus un enfant qui a de l'allergie au pollen le Seigneur t'a guéri il y a quelqu'un qui souffre de l'estomac le Seigneur t'a guéri et la foi que tu es guéri un homme qui souffre de l'alzheimer le Seigneur t'a visité au nom de Jésus il y a quelqu'un qui a de la constipation ça fait 30 ans que tu souffres de la constipation au nom de Jésus plus de 30 ans que tu souffres de la constipation mais aujourd'hui le Seigneur t'a guéri hallelujah il y a quelqu'un qui n'arrive pas à dormir toute la nuit au nom de Jésus le Seigneur t'a guéri je prie pour cette personne qui a mis sa main sur la côte gauche que c'est douleur cesse j'ai dit que c'est douleur cesse au nom de Jésus je ne peux pas citer toutes les maladies même si je n'ai pas citer ta maladie même si tu n'as rien senti je demande à tout le monde de remercier le Seigneur louer le Seigneur ouvre la bouche que tu sentes quelque chose ou pas parce qu'il y a beaucoup qui ont été touché il y a beaucoup qui ont été délivré à toi seul la gloire Seigneur c'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié Amen Jésus hallelujah merci Seigneur merci pour cet homme qui n'avait pas de spématozoïdes zéro spématozoïde il ne pouvait pas avoir un enfant avec sa femme mais à partir d'aujourd'hui le Seigneur te délivre et tu vas avoir les spématozoïdes et ta femme va concevoir au nom de Jésus il y a des personnes qui souffrent qui ont le VIH le SIDA le Seigneur vous guérit au nom de Jésus merci Seigneur merci pour la personne qui est délivrée de l'esprit de la peur il y a une femme qui est liée par l'esprit de la peur tu ne peux même pas dormir la nuit tout le temps tu as peur à tel point que tu ne veux même plus sortir de la maison sois délivré je parle cet esprit de la peur libère ma soeur au nom de Jésus hallelujah merci Seigneur merci 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 pour la puissance je demande à tout le monde de remercier le Seigneur remercier le Seigneur ouvre la bouche ayez la foi si le Seigneur guérit les autres si le Seigneur délivre les autres il peut te délivrer il y a deux hommes qui sont liés leur business est lié tes affaires sont liées ton commerce est lié tout ce que tu fais est lié mais aujourd'hui le Seigneur te visite tu es délié tu es libéré hallelujah il y a une femme qui a été ensorcelée tout ce que tu fais ne marche pas au travail ça ne marche pas à la maison ça ne marche pas mais aujourd'hui je suis ta visiter merci pour la délivrance il y a quelqu'un qui a une toux sèche au nom de Jésus tu es délivré au nom de Jésus merci Seigneur merci pour la personne qui est guérie de l'oreille l'oreille te fait mal mais tu es guéri les intestins sont guéris au nom de Jésus toi qui es de cauchemar la nuit le Seigneur te guérit il y a beaucoup de personnes qui sont guéries et je ne peux pas citer tout le monde même si tu n'as pas senti la manifestation même si je n'ai pas cité ta maladie et la foi rendez grâce que tout le monde rende grâce merci Seigneur pour ce témoignage à toi l'honneur la puissance pour des siècles et des siècles c'est dans l'honneur de Jésus que nous avons prié Amen Shalom Shalom je suis une Camerounaise vivante au Cameroun j'ai connu l'émission Kangoka par le biais de ma collègue j'ai été malade depuis le mois d'août de l'année dernière je suis allée à l'hôpital j'ai été dépistée un cancer du corps de l'utérus d'où le médecin m'a programmé l'opération le 4 novembre je me suis fait opérer après mon opération on a enlevé on a fait l'ablation totale l'hystérotomie totale donc on a enlevé le corps de l'utérus et tout ce qui compte après l'opération on a amené le col et l'utérus au labo pour faire les analyses après les analyses on a détecté que le cancer avait déjà progressé que j'étais au niveau du tumeur qu'il y avait déjà la tumeur j'étais désespérée avec la douleur j'ai même demandé à Dieu de me prendre mais comme notre Dieu est merveilleux si ton temps n'est pas encore arrivé si tu crois vraiment en Dieu et que tu le prie comme notre pasteur a l'habitude de nous dire il faut avoir la foi c'est grâce à cette foi que j'ai eu j'ai appelé j'ai cherché le numéro Kanguka dans mon portable le numéro était mais à cause de la douleur j'ai perdu je ne voyais plus ce numéro j'ai fait appel à ma nièce qui est en Europe elle m'a envoyé le numéro étant désespérée à cause de la douleur après avoir passé des jours voire même des semaines sans dormir j'ai passé tout le temps à pleurer à ne pas manger et j'étais complètement nue j'étais désespérée je priais à chaque seconde à chaque seconde j'étais dans la prière et j'avais comme l'impression que Dieu ne me coûtait pas je priais mais ma foi avait baissé quand j'ai appelé après il m'a envoyé le message prends un audio d'un samedi n'importe quel samedi Dieu merci dans cet audio que j'ai pris que j'avais d'ailleurs écouté mais j'écoutais pour écouter quand Dieu utilise quelqu'un quand Dieu a choisi son nom nul ne peut dire le contraire je vous assure quand il m'a dit prends le audio de n'importe que samedi le audio que j'ai pris on parlait le pasteur faisait la délivrance d'une personne de deux personnes qui ont eu le cancer il a dit il y a deux personnes qui ont eu le cancer qui ont le cancer mais à partir d'aujourd'hui ils sont totalement guéris le audio finissait je remettais ça finissait pendant cinq fois de suite après là je me suis levée j'ai pris le pain j'ai mis le pain sur moi j'ai eu faim je suis allée manger après avoir mangé j'ai eu une sorte de diarrhée je suis allée aux toilettes j'ai fait beaucoup de sel beaucoup de sel c'était même pas la diarrhée en tant que telle mais j'ai fait beaucoup de sel après la selle là la sueur a commencé à couler et pourtant j'avais même pris mon bain la sueur a commencé à couler la sueur a couler la sueur a couler j'ai mis le ventilateur la sueur coulait je vous assure que j'ai dormi j'ai dormi comme un bébé je me suis réveillée plus tard j'ai remis le Dieu je ne faisais qu'écouter croyez-moi Dieu existe croyez-moi Dieu utilise Christ du Comana parce que je ne savais pas que jusqu'à présent je pouvais être debout je remercie l'éternel je suis allée faire le contrôle j'ai fait le scanner le monsieur qui me faisait le scanner m'a dit Madame n'ayez pas peur et pourtant sur les résultats qu'on a eu à faire sur l'utérus le col de l'utérus c'était que le cancer était avancé mais quand on m'a fait le scanner le scanner le scanner n'a rien trouvé j'ai dit que mon Dieu m'a guéri j'ai béni l'éternel j'ai béni Christ du Comana je rends grâce à mon Dieu pour tous ces merveilles parce que j'ai même repris le travail hier j'ai repris le travail hier que la gloire seule revient à Dieu pour tous ces merveilles pour tout ce qu'il fait pour moi et pour les autres shalom shalom j'ai témoigné shalom frères et sœurs de l'émission Kanguka je suis un frère gabonais vivant au Gabon j'écoute l'émission Kanguka depuis assez longtemps quand même mais Kanguka c'est par mon Youtube que j'avais vu ces liens et j'avais suivi quelques témoignages mais ça n'avait pas trop attiré mon attention pour moi c'était peut-être je me disais c'est juste des témoignages de toutes les églises actuellement des réveils qu'on voit et là où certains deux fois par un excès des ailes viennent raconter n'importe quoi donc j'ai pratiquement damé dessus et après c'est un collègue un grand frère qui m'envoie le lien de Kanguka du moins il commence par m'envoyer les audios et là je les parcours à chaque fois mais pas avec assez de conviction bien que je sois quelqu'un qui prie depuis mais pas vraiment avec beaucoup d'insistance d'insistance et puis un jour j'ai communiqué ce lien à mon épouse elle par contre a pris ça avec beaucoup plus de sérieux que moi elle a commencé à écouter Kanguka prier tout ça parce qu'elle elle se plaignait beaucoup après elle a commencé à arrêter avec les plaintes vu qu'elle avait fait des études elle avait terminé toutes ses études après ses études supérieures depuis 7 ans elle ne travaillait pas et tout ça elle est partie pour l'étranger pour suivre sa formation et moi de mon côté je continuais toujours à suivre Kanguka de temps en temps avec les enfants les samedis les prières et comme je voyage beaucoup donc quand je suis en voyage c'est un petit relâchement du côté de la maison et tout le reste mais aujourd'hui pendant que je suis au boulot parce que là je suis au boulot et c'est aujourd'hui même j'ai tenu à témoigner maintenant même parce que je ne pouvais plus faire passer des jours aujourd'hui j'ai voulu mettre plus de conviction plus de foi dans ma prière du moins je prie habituellement toujours avec la conviction mais cette fois-ci j'ai dit je serai visité aujourd'hui j'aurai mon miracle et je vais témoigner la semaine qui démarre donc la semaine du 11 jeudi avant qu'elle se termine j'aurai témoigné pour toi Seigneur Jésus et le matin quand la prière est passée je ne l'ai pas écoutée j'ai dit à mon épouse au téléphone de là où elle est je l'ai appelée par appel vidéo et je lui ai dit je vais prier avant de dormir puisque je suis en quart de nuit mais au lieu de prier le téléchargement ne se faisait pas alors j'ai eu sommeil il y a 10 heures je me suis endormi et vers 16 heures moins je me suis réveillé et là c'était téléchargé j'ai écouté tranquillement la prière en me disant cette fois-ci lorsque Christ Indikoumana se mettra à prier je vais écouter les paroles aller en profondeur dans ces paroles et me mettre en pleine foi là-dedans alors à un moment il s'est mis à prononcer une parole de connaissance lorsqu'il s'est agi de parler de deux femmes qui se roulaient à terre liées par les liens mystiques ancestraux dès qu'elle a dit liens mystiques ancestraux tout de suite j'ai été saisi par une force et là j'ai commencé à me contorsionner vraiment je croyais que c'était des choses d'amusement à l'époque mais là moi-même je ne savais plus ce que je faisais et du coup même parler j'avais presque les mâchoires qui m'obligeaient à prononcer des paroles que moi-même je ne voulais pas prononcer et dans ces paroles il était dit tu es maintenant délivré tu es délivré de ces liens mystiques tout ce qui te liait tu as délivré du coup ta mère ta famille ton épouse tous tes projets en blocage quelquefois quand tu tentais d'entreprendre certaines choses ça ne marchait pas mais là maintenant tout est débloqué j'étais dans un état pas possible un état de trance je me roulais presque et le collègue à côté puisqu'on a une chambre avec une douche mitoyenne il croyait que j'étais en train de danser ou de faire quoi que soit donc il a hésité de rentrer donc j'ai dû passer du temps là-bas après la prière j'ai repris la prière quand je suis repassé encore à cette parole de connaissance le même effet se reprit et je continue encore à voir les mêmes manifestations je ne me souviens pas avoir pleuré mais je pleurais j'avais des larmes plein les yeux j'étais j'avais le rhume de partout et tout ça ça s'est terminé j'ai remis la prière la troisième fois et là la manifestation c'est à mon vie j'étais presque conscient quand elle passait je tenais vraiment à témoigner parce que je demandais à ce que mon miracle se passe aujourd'hui j'ai dit au Seigneur Seigneur Jésus je sais que tous les jours tu me visites je sais que tous les jours tu me débarrasses de mes mots en ce moment je ne sais ce que j'ai exactement mais je mets ma main juste au coeur je l'ai mise à la poitrine et j'ai mis une sur la tête au niveau des yeux pratiquement parce que je souffre des yeux curieusement aussi après ça je commençais à avoir l'écran de mon ordinateur que je n'arrivais jamais à voir sans lunettes donc je rends grâce à Dieu je dis à tous mes frères et soeurs Kanguka ce n'est pas un mensonge il y a réellement il y a réellement le Christ manifesté là-bas et j'exhorte tout le monde à s'y mettre et à vraiment prendre son temps de s'éloigner de se mettre dans un coin sans bruit sans distraction comme le dit souvent Christ Ndikumana que je bénis d'ailleurs avec toute sa famille je bénis je bénis tous les intercesseurs je bénis tous ceux qui de près ou de loin participent au concours de cette émission merci encore shalom à tous je viens de témoigner Amen shalom shalom c'est une jeune fille vivant au Congo aujourd'hui je viens témoigner mes grandeurs d'études dans ma vie depuis que j'ai suivi Kanguka je me demandais Seigneur à quand mon tour avec tout ce que j'ai en moi comme problème maladie que le médecin appelle incurable quel jour sera mon tour de témoigner et aujourd'hui il m'a donné la force et il m'a donné un sujet de témoignage que son nom soit béni j'ai la trentaine aujourd'hui et toute ma vie j'ai mouillé le lit je faisais encore pipi au lit à mon âge dans mon enfance mes parents m'aient caché ils ne voulaient pas ils voulaient que personne ne soit au courant que personne ne sache ce qui s'est passé chez moi je ne partageais pas ma chambre avec les autres enfants je n'allais pas en vacances je restais à la maison et sur mon lit sur mon matelas on mettait un sachet pour que je ne je ne mouille pas le matelas toute mon enfance je suis restée cachée mes parents m'ont amenée dans des hôpitaux on a essayé des médicaments sur moi rien n'a marché on a même essayé des médicaments traditionnels rien n'a marché on a prié pour moi mais rien n'a marché et j'ai suivi Kanguka ma mère m'a envoyé des audios de Kanguka et une fois en suivant le pasteur a prié pour une jeune fille qui mouillait encore le lit j'ai dit Seigneur j'ai saisi cette parole j'ai saisi ma guérison aujourd'hui je vais guérir aujourd'hui Seigneur je vais être transformée mais après cela après cette première prière j'ai continué toujours à mouiller le lit je me rappelle que plusieurs fois dans mon travail il fallait que je voyage et j'ai passé les nuits à l'hôtel plus d'une fois j'ai mouillé le lit des hôtels et j'avais peur de me marier je disais Seigneur qui va accepter une femme comme moi et comment est-ce que je vais le dire à cet homme qui voudrait m'épouser que j'ai fait encore pipi au lit à mon âge j'avais peur j'avais honte mais le Seigneur m'a guéri pendant une prière j'ai senti le pasteur a prié encore une fois pour une fille qui faisait pipi au lit qui mouillait encore le lit il dit Seigneur aujourd'hui c'est moi touche-moi Seigneur et guéris-moi ce jour-là j'ai senti que réellement quelque chose changeait dans ma vie dans mon corps et après je me suis dit non il faut que je vérifie si réellement je peux encore mouiller le lit parce que je remarquais qu'il n'y avait rien le matin à mes lévant alors je commençais à boire beaucoup d'eau avant de dormir pendant six mois mais je ne m'ayais plus le lit je me déplacais je pouvais aller dans des hôtels pour mon travail mais rien ne s'est passé la nuit donc je me suis dit il faut que je témoigne pour édifier le peuple il faut que je témoigne pour dire aux gens qui ont perdu espoir que Dieu est là que Dieu que sa main n'est pas courte que Dieu est le Dieu de l'impossible qui peut toujours agir même quand on a perdu la foi notre Dieu est merveilleux que son nom soit glorifié Shalom Shalom bonsoir peuple de Dieu je viens témoigner les merveilles de Dieu Dieu d'Isale d'Abraham et de Chaco merci Seigneur je suis une camionneuse vivant à Douala j'ai connu Kangoka dans un groupe Facebook en octobre où j'ai constaté que chaque fois qu'une soeur avait des problèmes difficiles on lui conseille de télécharger Kangoka dans la curiosité j'ai aussi téléchargé Kangoka mais les enseignements et prières de l'homme de Dieu sont sans pareil peuple de Dieu peuple de Dieu dans Kangoka c'est vraiment le réveil en effet en 2018 j'ai eu l'hypétention où je prenais des médicaments chaque jour et depuis avril 2021 j'avais une douleur au côté au côté gauche et le médecin a dit que c'était l'estomac il m'a prescrit des médicaments que j'ai sans changement et le 26 décembre 2021 tout Kangoka étant en repos j'ai téléchargé une archive où j'ai saisi le témoignage d'une soeur qui disait être guérée du mal du coeur et directement en suivant ce témoignage mon oreille a eu un grand bruit parce que j'avais toujours les oreilles qui bourdonnaient j'ai dit Seigneur j'attends je sais qu'aujourd'hui tu vas me matérialiser et dès que la prière a commencé l'homme de Dieu a dit une parole de connaissance que des gens étaient guéris de l'hypétention j'ai saisi cette parole j'ai commencé à prier et là j'ai commencé à tousser à tousser très fort à vomir très fort au point où toute ma maison était allaitée comme c'était très tôt petit matin mes filles ont accouru dans ma chambre je me sentais étouffée et j'ai continué et la manifestation continuait je toussais je vomissais je remettais l'audio je toussais je vomissais jusqu'au moment où je me suis sentie libre et j'ai dit Seigneur merci merci Seigneur merci mon Dieu Seigneur de quoi m'as-tu guéri de l'hypétention du mal de côte ou de l'estomac je ne sais pas mais je sais que tu m'as guéri du tout parce que aujourd'hui tu as matérialisé ce que tu avais prévu en moi et le lendemain j'ai continué à prendre les médicaments de l'hypétention après j'ai senti que chaque fois quand je prenais des médicaments j'avais des vétiches et je suis donc allée voir mon cardiologue peuple de Dieu Dieu est grand il est merveilleux il est bon et le cardiologue me demande de ne plus prendre des médicaments parce que j'en prenais deux et celui-là qui a coûté même plus cher qui m'obligeait souvent j'étais obligée de faire des prêts pour pouvoir acheter les médicaments de l'hypétention oh Seigneur que tu es bon et il m'a demandé de prendre ma tension tout le mois et revenir lui donner et venir lui montrer après peuple de Dieu quand j'ai pris l'attention quand je prenais l'attention j'étais à 12 j'étais à 13 12-13 12-13 tout le mois tout le mois de janvier je suis reparti voir le cardiologue et il m'a dit ma fille tu es guérie tu es guérie de l'hypétention je rends grâce à Dieu je dis merci à Dieu oh mon Dieu merci mon Dieu mon roi que tu es bon que tu es méveilleux que tu es miraculeux oh Seigneur je bénis l'homme de Dieu Christ de Kouman je bénis sa famille je bénis tous ses partenaires et tous ses collaborateurs que le Seigneur vous bénisse et qu'il continue son œuvre en gros Shalom Shalom j'ai témoigné Shalom Shalom peuple de Dieu que je suis une Gabonaise une jeune fille vivant au Gabon je viens témoigner ce soir de la grandeur de Dieu dans ma vie j'ai connu Kangoka par l'intermédiaire d'une grande sœur que j'ai rencontrée dans mon ancien lieu de travail elle a insisté 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 elle m'appelait tout le temps pour me demander si j'avais déjà téléchargé l'émission Kangoka elle me posait des questions tous les jours tous les jours à un moment donné j'ai vu que c'était trop qu'elle m'embêtait j'ai vu ça comme si elle m'embêtait déjà trop avec ça je lui ai dit je devais télécharger et lorsque j'ai téléchargé c'était un samedi j'ai écouté la prière et ça m'a directement plu ça m'a touché j'avais le frisson quand j'écoutais la prière et depuis ce samedi j'ai écouté j'ai pris goût j'ai commencé à écouter et tous les jours j'écoute Kangoka j'écoute les témoignages j'écoute à chaque fois que j'écoutais les témoignages des autres je demandais toujours à Dieu de me localiser de me visiter frères et sœurs j'ai reçu ma délivrance aujourd'hui j'écoutais la prière j'étais à genoux j'écoutais les témoignages j'écoutais tous les témoignages au moment de la prière j'ai commencé à prier avec le pasteur à un moment donné j'ai commencé à manifester j'étais comme mes cerveaux j'ai bougé je me tordais le corps il y avait une mousse blanche dans ma bouche j'ai manifesté j'ai manifesté toute seule dans ma chambre j'ai commencé à manifester je me bougeais je bougeais je bougeais je bougeais la tête je bougeais tout le corps et je grognais comme si c'était un chien qui était enragé un chien qui est en train de se fâcher je grognais je grognais mais au fond du mot quand je priais toujours je dis je ne t'appartiens pas je suis l'enfant de l'éternel je ne t'appartiens pas je ne t'appartiens pas quand la prière est finie j'ai remis la prière j'ai continué à manifester à manifester la deuxième fois j'ai toujours manifesté je suis tombée je m'enroule au sol la troisième fois quand j'ai remis la prière je me suis remise à genoux j'ai remis la prière j'étais là maintenant ça allait j'étais maintenant à genoux j'ai prié j'ai dit au Seigneur que je n'appartiens pas à mon corps sur le temple du Saint-Esprit tu dois sortir tu dois sortir et là je n'ai plus manifesté à la fin je transpirai je transpirai je transpirai je veux bénir l'éternel pour cette délivrance pour ma délivrance ce soir je bénis vraiment l'éternel et je vais continuer de prier avec les missions Kongouka pour Stikoumana et sa famille vraiment qu'ils soient toujours bénis que tous les partenaires de Kongouka soient bénis afin que cette œuvre perdure je ne savais pas que je pouvais juste écouter une émission et puis manifester comme ça dans ma chambre sans rien puis juste en écoutant la prière frères, chères, frères et sœurs continuons de prier avec l'émission Kongouka Shalom, shalom j'ai témoigné nous arrivons maintenant au moment de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et comme je le dis toujours c'est important de se concentrer pendant ce moment et être dans un endroit où il n'y a pas de bruit ou de distraction il y a des gens qui écoutent la prière pendant la prière ils sont dans les bus dans les métros ils sont en train de passer dans les malls c'est mieux d'être dans un endroit où il n'y a pas de distraction parce que ça demande que tu aies la foi ça demande que tu crois que Jésus peut te visiter tous ces gens qui viennent de témoigner c'est parce qu'ils ont eu la foi pendant la prière je ne connais pas ces gens ils ont eu la foi et si Jésus les a visités ils peuvent te visiter c'est pas moi qui guéris c'est Jésus qui guéris ce que je te demande c'est d'avoir la foi que Jésus peut te visiter nous allons nous appuyer sur Marc 11, 24 j'aime beaucoup ce passage parce qu'il dit que tout ce que nous demanderons en priant nous devons croire que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir et la foi que tu as reçu si tu as déjà prié la semaine passée ou il y a deux semaines et tu as eu la foi que le Seigneur t'a visité mais tu es encore mal tu souffres encore ne sois pas découragé aujourd'hui quand je veux prier mets ta main et remercie Dieu que tu as été guéri même si tu sens encore des douleurs et la foi que le Seigneur t'a guéri donc il faut te mettre dans un endroit calme et mettre la main où tu souffres si tu ne sais pas où mettre ta main tu mets ta main sur le coeur les femmes qui veulent un enfant mettez la main sur le ventre et surtout ne t'amenez pas que je cite votre maladie parce qu'il y a des maladies que je vais citer mais même si je ne cite pas ta maladie et la foi même si tu ne sens pas la manifestation et la foi si tu as la foi tu verras la main du Seigneur la parole dit que si tu crois tu verras tu vas recevoir la guérison mais tu verras ça après il y a des gens qui vont être guéris immédiatement il y a d'autres qui vont être guéris demain ou deux jours après ou une semaine après mais aie la foi que dans cette prière tu as reçu la guérison soyez préparé dans quelques secondes commençons la prière merci Seigneur pour ta puissance merci pour ta visitation Père éternel Dieu vivant Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac Dieu de Jacob nous venons dans ta présence je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent les femmes qui ont mis la main sur le ventre nous venons parce que nous croyons merci pour les miracles merci pour les témoignages merci pour les enfants qui sont nés dans cette prière je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières d'assemblée au nom de Jésus je détruis les plans de Satan je déclare la victoire sur ces enfants je prie pour toutes les femmes qui sont déjà enceintes que ces femmes soient protégées au nom de Jésus il y a une femme qui a eu un enfant à travers ces prières et tu es menacée par la sorcellerie je détruis tous ces plans de sorcellerie je proclame la victoire sur ta vie au nom de Jésus il y a une femme qui est tombée par terre pendant la prière au nom de Jésus que ces démons te quittent Alléluia au nom de Jésus ces démons qui sont en train de parler à travers ta bouche je les chasse je les ordonne je vous ordonne de sortir de son corps qui est le temple de Dieu au nom de Jésus Alléluia il y a des gens qui sentent la manifestation il y a quelqu'un qui sent le feu dans le corps au nom de Jésus le Seigneur te délivre il y a une femme qui baille qui est en train de bailler maintenant le Seigneur est en train de te visiter il y a beaucoup de délivrance merci pour la délivrance merci pour les deux jeunes qui sont délivrés de la drogue il y a deux jeunes qui sont liés par la drogue à partir de aujourd'hui vous êtes délivrés au nom de Jésus merci pour la délivrance merci pour cet homme qui est guéri du cancer de prostate toi qui souffre du cancer de prostate et la foi que le Seigneur t'a visité au nom de Jésus merci Seigneur merci à beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour les enfants et la foi si tu pries pour un enfant et la foi garde ta main sur le ventre si ton mari est avec toi qui mette sa main sur ton ventre parce que le Seigneur est en train de te visiter au nom de Jésus il y a une femme qui vient de passer 22 ans au nom de Jésus le Seigneur te délivre toi qui viens de passer 13 ans et la foi ouvre la bouche remets sur le Seigneur un couple qui vient de passer 4 ans le Seigneur te visite au nom de Jésus toi qui viens de passer 8 ans ouvre ta bouche et déclare la victoire parce que le Seigneur te délivre le Seigneur t'a visité au nom de Jésus il y a beaucoup de femmes qui sont visitées même si tu ne sens rien et la foi ouvre ta bouche il y a une femme qui est en train de prier ça fait beaucoup de samedis que tu pries tu es en train de pleurer mais tu es déjà enceinte le Seigneur t'a déjà exaucé au nom de Jésus merci Seigneur pour cette délivrance il y a beaucoup de femmes qui sont en train de te visiter il y a ceux qui sentent la manifestation et d'autres qui ne sentent pas mais même si tu ne sens rien et la foi au nom de Jésus il y a quelqu'un qui est lié par des pensées suicidaires tu as toujours des pensées suicidaires tu as toujours envie de te suicider tu as toujours chaque fois tu planifies comment te suicider je redonne je parle je m'adresse à cet esprit de suicide lâche l'enfant de Dieu quitte ce corps au nom de Jésus tu es délivré il y a 3 filles que le Seigneur ouvre le chemin pour le mariage vous priez pour le mariage une de deux filles à presque 50 ans mais le Seigneur ouvre le chemin pour le mariage merci Seigneur alléluia merci Seigneur il y a un homme et une femme qui souffrent de l'estomac soyez guéris recevez la guérison maintenant il y a une femme qui sent le brûlure dans le ventre le Seigneur est en train de te guérir il y a des liens que le Seigneur est en train de te briser maintenant au nom de Jésus il y a une femme qui est en provenance du kyste ovarien et la foi le Seigneur t'a visité merci Seigneur il y a une personne qui a une toux sèche chronique que c'est tout cesse j'ai dit que c'est tout cesse au nom puissant de Jésus il y a beaucoup de délivrance il y a des gens qui sont guéris au niveau du dos il y a des hommes et des femmes qui souffrent au niveau du dos toi qui souffres au niveau du dos mets ta main là où tu souffres il y a des hommes et des femmes qui sont en train de te visiter il y a quelqu'un qui sent quelque chose comme le serpent dans le dos le Seigneur te délivre au nom de Jésus il y a une femme qui ne peut même pas se lever tu ne peux pas quitter ton lit mais à partir d'aujourd'hui tu es guéri tu es délivré lève-toi et marche il y a un homme qui ne pouvait même pas se couber mais le Seigneur te délivre au nom de Jésus il y a quelqu'un qui souffre de l'ernie discale au nom de Jésus aujourd'hui c'est ton jour de visitation et la foi ouvre ta bouche remercie le Seigneur il y a beaucoup de guérison il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme si c'est toi qui souffres de l'asthme ouvre ta bouche et remercie le Seigneur parce qu'il y a beaucoup de guérison je ne peux pas citer toutes les maladies mais il y a beaucoup de guérison c'est pour ça que je demande à tout le monde de remercier le Seigneur rendes grâce confessez la victoire même si tu n'as rien senti remercie le Seigneur pour ce qu'il fait pour les autres parce qu'il y a une présence il y a quelqu'un qui a un corps qui dégage de mauvaises odeurs chaque fois partout où tu es tu dégages de mauvaises odeurs au nom de Jésus le Seigneur te guérit à partir d'aujourd'hui tu es guéri reçoit la guérison il y a quelqu'un qui est en train de se gratter depuis que j'ai commencé la prière tu te grattes partout tu es en train de te gratter mais c'est le Seigneur qui te délivre il y a des liens qui sont en train d'être brisés merci Seigneur pour les enfants que tu visites il y a des enfants qui sont visités si tu es en train de prier pour un enfant mets ta main sur l'enfant au nom de Jésus l'enfant qui souffre de meningite le Seigneur guéris cet enfant l'enfant qui souffre des angines le Seigneur te guérit au nom de Jésus tous les enfants qui sont en train de prier avec moi ayez la foi remercie le Seigneur ouvre la bouche remercie le Seigneur pour la visitation toi qui souffres de la petite faite ayez la foi que le Seigneur t'a visité toi qui as des douleurs au niveau des yeux il y a une puissance de guérison sur toi il y a deux personnes qui sont en train de vomir au nom de Jésus c'est la délivrance le Seigneur vous délivre toi qui as des vertiges tu as des vertiges tu ne peux même pas te tenir debout ça fait des jours que tu as toujours des vertiges que ces vertiges cessent j'ai dit que ces vertiges cessent au nom de Jésus il y a des hommes qui souffrent de l'insuffisance rénale ayez la foi que le Seigneur vous a visité il y a la puissance je sens la puissance de Dieu il y a des gens qui sont en train de te visiter il y a des gens qui sont en train d'être brisés quelqu'un un homme qui fait des projets tous les projets échouent rien ne marche dans ta vie que son blocage soit brisé au nom du Seigneur merci le Seigneur que cette puissance de la sorcellerie soit anéantie merci Seigneur pour la personne qui est guérie de l'infection pulmonaire il y a quelqu'un qui souffre de l'infection pulmonaire il y a quelqu'un qui a un bras qui est paralysé et la foi que le Seigneur t'a visité il y a une femme qui a des règles abondantes ça fait des mois que tu saignes qu'aujourd'hui ça cesse Alléluia et la foi que cette douleur cesse aujourd'hui au nom de Jésus il y a beaucoup de guérisons il y a ceux qui sentent les manifestations et d'autres qui ne sentent pas la manifestation tout le monde ne doit pas sentir la manifestation mais je demande que tout le monde ait la foi ayant tous la foi remercie au Seigneur parce qu'il y a une visitation que tout le monde l'aime au Seigneur Seigneur je te remercie pour les miracles je te remercie pour la visitation je te remercie pour la délivrance merci Seigneur pour le témoignage que nous allons entendre que toute la gloire Seigneur te revienne c'est dans l'honneur puissant de Jésus Christ que nous avons prié Amen Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin vous écoutez l'émission Kanguka mon nom est Christ de Koumaana aujourd'hui nous sommes samedi je remercie tous ceux qui prient pour nous et tous ceux qui nous partagent leurs témoignages chaque fois que tu témoignes il faut savoir que tu ouvres une porte pour la guérison de quelqu'un d'autre ou une délivrance pour quelqu'un d'autre si Jésus a fait quelque chose dans ta vie si ta vie a changé si tu as été délivré à travers la prière il faut te témoigner parce que quelqu'un d'autre qui est lié comme toi sera délivré à travers ton témoignage si tu as été guéri ne garde pas ça pour toi démoigne pour la gloire de Dieu et sache qu'il y a au moins une personne qui sera guérie à travers ton témoignage chaque samedi je vous montre toujours les quatre voies pour avoir Kanguka parce qu'il y a ceux qui nous demandent souvent de les ajouter dans des groupes la première voie c'est de télécharger l'application Kanguka en passant par Play Store ou App Store il suffit d'écrire Kanguka Kanguka c'est K-A-N-G-U-K-A Kanguka ça veut dire réveillez-vous ça veut dire Kirundi la langue parlée au Burundi la deuxième voie c'est en passant par notre site Kanguka.com sur ce site vous aurez toutes les informations concernant Kanguka la troisième voie c'est Facebook en passant par la page Chris Nikumana la quatrième voie c'est YouTube pour le français il faut passer par Kanguka français ceux qui veulent suivre de l'enseignement ou de la conférence il faut passer par la chaîne de Chris Nikumana pour le français il faut aller sur Kanguka français la fois passée je vous ai parlé de quelqu'un qui s'est fait passer pour moi sur Facebook et il n'est pas le seul il y a beaucoup de pages sur Facebook qui portent mon nom ou le nom de Kanguka avec le logo de Kanguka ou avec ma photo mais je le répète souvent parce qu'il y a certains qui nous écrivent en nous disant qu'ils sont tombés dans le piège ceux qui créent des pages en mon nom ils veulent vous manipuler ils veulent vous soutenir de l'argent il y a des gens qui ont été escroqués et il faut faire très attention en fait ils commencent par donner des messages ils donnent les citations que je donne ils mettent mes photos ils vont dans mon compte personnel ils cherchent des photos privées juste pour vous faire croire que c'est moi et vous commencez à les suivre et quand vous commencez à les suivre et que vous croyez que c'est moi ils vont commencer à vous écrire et vous demander de l'argent il y a ceux qui nous ont contacté qui ont été escroqués et c'est pour ça que je le répète toujours si tu es dans ces groupes ou sur ces pages il faut vous désabonner il faut quitter ces groupes ou ces pages je vous ai parlé d'une page qui a maintenant 16 000 abonnés il y a des groupes qui ont plus de 80 000 membres il faut faire très attention je dois le répéter parce qu'il y a ceux qui nous écrivent pour nous remercier parce qu'ils allaient être escroqués mais parce que je donne toujours ces messages ils ne sont pas tombés dans le piège si quelqu'un te dit envoie moi de l'argent je vais prier pour toi ou je vais te donner une prophétie c'est un escroc ces gens n'ont pas la crainte de Dieu ils vous donnent la parole de Dieu juste pour gagner votre attention et dans le seul but de vous escroquer je vais le répéter souvent et je veux que ça soit clair moi je n'ai qu'une seule page sur Facebook si vous voyez une page de Christophe il y a moins de 215 000 abonnés il faut vous désabonner ce n'est pas ma page et il faut même la dénoncer sur Facebook je n'ai qu'un seul groupe et le groupe c'est Aid Project Ministry c'est le seul groupe que j'ai où je mets mes enseignements s'il y a un autre groupe qui n'est pas Aid Project Ministry ce n'est pas mon groupe faites donc attention écoutons maintenant les témoignages et juste après les témoignages nous allons prier salut salut je suis une Camerounais vivant au Cameroun je viens de démoner la grandeur de Dieu de Marie à Calouka lors de la croisade de Bruxelles Kriji Koumana a dit qui voit un monsieur qui est guéri du cancer et du mal testiculaire il a dit que c'est moi je reçois au nom du sang de Jésus quelques instants plus tard le mal a disparu je ne ressentais plus le mal je suis allé à l'hôpital pour faire le test le test a viré négatif le test m'a dit que je n'ai plus de cancer et que ce mal testiculaire avait totalement disparu je remercie le Dieu du puissant de m'avoir guéri du ce mal je remercie également Kriji Koumana sa famille ses collaborateurs que Dieu du puissant bénit davantage nous allons le témoigner chers frères et sœurs de l'hôpital Kambouka bonjour je suis votre frère vivant en Belgique j'ai connu Kambouka par le trichement de mon épouse ce qui m'a permis de télécharger son application sur mon GSM et de suivre des enseignements ou des prédications chaque matin j'ai récit une visitation divine pendant la conférence des Kangouka qui a eu lieu le 17 et le 18 septembre 2022 à Bruxelles je souffrais énormément sur mon genou gauche sur mon lieu de travail je suis obligé de me mettre debout presque toute la journée et quand je me mettais debout je souffrais j'ai béni Dieu parce que j'ai récit la réservation pour la journée de dimanche et l'homme de Dieu à la fin de sa prédication il a appelé les gens à recevoir Jésus comme leur Seigneur et Sauveur je ne faisais pas partie de ce groupe parce que j'ai déjà récit Jésus mais à la fin il a demandé de prier pour les malades j'ai mis ma main gauche sur mon genou gauche et la main élevée vers le ciel pour une visitation l'homme de Dieu a fait sortir une parole de connaissance disant que quelqu'un qui souffrait de genou gauche il a guéri trois jours après je me suis rendu compte que je n'avais plus mal et jusqu'en ce jour je n'ai plus mal je rends grâce à Dieu j'ai béni Christ Ndkoumana pour tout ce qu'il a fait au nom de Jésus Christ Amen Bonjour Bonjour Shalom je suis un frère congolais reprime du Congo je viens ce soir témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie en fait j'ai connu Kambouka un thème de mon grand frère j'avais les difficultés de la santé je suis chrétien je vais à l'église je suis des enseignements Kambouka également mais je viens témoigner ce qui s'est passé en moi qui s'est manifesté en moi lors de la croisade de Bruxelles j'ai suivi ça vraiment avec attention c'est comme si j'étais à Bruxelles tout ce que le pasteur disait l'évangile tout ce que je suivais à la lettre et je faisais ce que les gens qui étaient présents là-bas faisaient moi j'ai suivi ça jusqu'à la fin j'ai prié à la fin j'ai prié je me suis allongé sur le lit quelques minutes après j'ai senti l'étouffement quand j'avais une douleur au niveau de la patrie au niveau de la patrie comme ça date cette douleur je l'ai sentie depuis 1997 et je grandis avec ça me dérange donc ce soir là je me suis senti étouffé c'est comme si une boule d'air est sortie de ma patrie au niveau de la bouche c'est sortie je me suis étouffé je me suis dit qu'est-ce qui m'arrive je veux mourir ou quoi cette boule d'air est sortie cette boule est sortie la bouche j'ai senti que j'ai sorti de ma bouche après je me suis mis à cracher 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 mais je n'avais pas la toux comment je peux cracher comme ça beaucoup de crachers après le matin et jusqu'au jour je vous parle cette douleur a disparu elle disparaît dans ce unité et rendre grâce à Dieu pour la manifestation de sa gloire en moi ainsi j'ai témoigné et je dis merci à l'équipe Kanguka qui a fait qu'aujourd'hui ma vie change aussi parce que en suivant les enseignements là où je veux prier en suivant également les enseignements de Kanguka ça m'apporte beaucoup beaucoup aujourd'hui je ne peux plus sortir de la maison sans prier ni dormir sans prier et à chacun ce parfum me promenant j'ai toujours l'idée de la prière même en moi c'est lorsque je me promène c'est la prière merci beaucoup chalam chalam frères et soeurs je veux vraiment avec votre aide remercier le Seigneur oui je veux vraiment prendre grâce à Jésus pour tout ce qu'il fait actuellement dans ma vie pour tout ce qu'il a fait pour tout ce qui vient et mes frères et soeurs j'écoute Kanguka depuis 2021 depuis la première fois que j'ai écouté la voix de Christ ne commencera qu'aujourd'hui j'ai des manifestations des fois moins des fois plus ça a commencé avec le fait que l'année dernière vers la fin de l'année j'ai eu une séance de prière où on m'a dit que j'ai été consacrée étant enfant à adorer quelque chose et j'ai porté un masque enfin beaucoup de trucs nous qui ne sommes pas si spirituels que ça ça a été difficile pour moi de croire au bien du moins difficile de comprendre voilà on va dire difficile de comprendre donc sur cette base je continue à prier donc les prières des samedis je faisais je mettais toujours ma main sous le coeur j'avais toujours des manifestations en passant par gratter le visage gratter les yeux gratter mon corps gratter mon corps ma main enlever des choses de mes poignets de mes pieds hé frères et soeurs je ne peux pas vous expliquer il y a trop il y a eu trop de choses et je suis partie à la croisade de Bruxelles entre temps vu que spirituellement je pense grandir en écoutant la parole de l'homme de Dieu j'ai eu l'impression de porter une bague normalement l'alliance c'est comme si il y avait l'alliance une alliance de manuels spirituels donc depuis que j'ai eu cette vision ou ce sentiment là je prie dans ce sens donc chaque fois que je prie j'attrape ma main et le doigt en question et je prie avec l'homme de Dieu la croisade s'est passée à Bruxelles et là-bas j'ai eu vraiment des manifestations où j'enlevais cette bague de mon doigt toujours les mêmes manifestations les deux derniers samedis j'ai eu des manifestations aussi dans ce sens où je suis tombée ma bouche s'est ouverte j'ai crié c'est-à-dire on entend d'habitude d'autres personnes l'expliquer mais quand toi-même tu le vis c'est complètement différent mes frères et soeurs je criais et je ne pouvais pas m'expliquer la manière de crier et je me suis grattée de tout le corps c'est comme si je m'ennais avec quelque chose je voulais m'arracher les cheveux et mes frères et soeurs il y a des choses qui se passent dans ce monde il ne faut pas minimiser le spirituel prier prier vraiment prier je veux ici remercier le Seigneur à travers ce témoignage mes frères et soeurs oui vous aider vous aider peut-être à agrandir votre foi oui Jésus est là il est présent dans le Congo car le Seigneur est là mes frères et soeurs gardez espoir gardez espoir tout est possible à Jésus tout est possible à lui je remercie toute cette équipe toute personne qui d'une manière directe ou indirecte contribue à cette oeuvre vraiment merci 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 à l'homme de Dieu merci à chaque personne qui témoigne c'est tellement important pour nous c'est tellement important pour notre foi si vous n'avez pas encore reçu votre délivrance si vous n'avez pas encore vu de manifestation ou autre chose ne vous découragez pas mes frères et soeurs ne vous découragez pas Jésus est là son temps est là et au moment venu vous allez voir vous allez voir ayez confiance ayez la foi mes frères et soeurs Shalom j'ai témoigné bonjour 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 famille Kangoka bonjour c'est moi maman Georgette depuis les Etats-Unis vraiment je devais témoigner ça depuis que je suis rentrée de la croisade à Bruxelles le Seigneur m'a visité le jour le samedi depuis on était dehors sur la pluie je suis arrivée là-bas à 6h à Forêt Nationale on était dehors on chantait on était devant là vraiment je ne pouvais pas me mettre debout j'avais c'est comme si mon rein le ciseau était en train de couper les gens ont eu pitié de moi donner même quelque chose pour que je m'assoise j'étais assise quelque part même comme ça pour me lever c'était un problème mais quand je suis entrée dans la salle c'est comme si le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a dit que ma fille tout ça va partir je ne sais pas ce qui me retenait c'est comme s'il y avait quelque chose qui disait que non ne témoigne pas mais ce matin depuis 4h je me lève je dis que je dois témoigner les merveilles du Seigneur pendant qu'on a commencé à chanter j'ai commencé à danser je ne pouvais pas me lever je ne pouvais pas m'asseoir chers frères et sœurs je vous parle des miracles cette douleur-là a cessé instantanément a cessé c'est bien que la dame qui avait même pitié de moi à côté là j'ai touché la dame elle a dit que ah la douleur est partie le Seigneur Jésus-Christ m'a localisé il m'a localisé vraiment les mots me manquent nous avons eu la visitation des anges que le Seigneur a envoyé nous disons merci Yahweh merci mon Dieu j'étais là-bas avec mon fils qui est à Houston j'ai dit à mon fils te retrouvons-nous à Bruxelles à l'aéroport et il est venu me trouver on était là j'ai dit que tu es police officier à Houston mais à la forêt nationale tu seras police officier de Jésus-Christ de Nazareth il faut venir viens viens le Seigneur va te localiser mon Dieu mon roi que ta main puissante soit sur tes enfants que ta main puissante délivre ceux qui ne peuvent pas t'atteindre oh Seigneur Jésus je dors avec Kanguka je me lève avec Kanguka partout même au travail avec Kanguka oh l'homme de Dieu Christ dit que le Tout-Puissant tend sa main puissante sur toi qui te protège avec son sang précieux Yahweh avec tous tes intercesseurs tous les gens qui t'entourent que ta famille ne manque de rien parce que ce que vous faites là l'œuvre que vous êtes en train de faire ce n'est pas une chose facile mais le Tout-Puissant a la main sur toi nous prions pour toi je dis merci Seigneur merci pour tes miracles je demande pardon je ne sais pas ce qui me retenait mais vraiment aujourd'hui là j'ai sauté sur le lit j'ai dit que non le monde entier va entendre ma voix Jésus-Christ de Nazareth est vivant chers frères et sœurs témoignez pour libérer aussi certaines personnes qui attendent de vous vos témoignages ça peut soulager ça peut réveiller un enfant merci mon Dieu mon roi merci Yahweh oh shalom j'ai témoigné Amen Shalom shalom gloire à Dieu gloire à Dieu gloire à Dieu je rends gloire à Dieu chaque jour merci Seigneur merci Seigneur parce qu'il est merveilleux il est grand le Seigneur est grand j'ai frappé on a frappé des mois et des mois j'avais promis à Dieu que quand ça va se réaliser le même jour je vais témoigner ah oui le jour est arrivé gloire à Dieu gloire à Dieu on a prié quand on priait comme on lui avait détecté un cancer de prostate au début vous savez et il avait peur moi aussi j'avais peur parce qu'il y a d'autres ses amis beaucoup mon petit cousin est mort de ça en Afrique mais même comme ça même si on soigne deux fois tu n'as pas de chance tu restes avec peut-être les séquelles bon quand il prie il met la main je lui dis mets la main au bas-ventre deux fois moi-même je mets la main je mets mes deux mains je prie je prie ça tremble c'est comme l'électrique en bas de son bas-ventre oh Dieu est grand oh non je ne sais pas ce que je peux dire mais j'avais promis et je le fais avec une joie chaque fois on met la main ça bouge ça bouge ça va après il m'a demandé un jour mais pourquoi quand on ne prie pas ça ne bouge pas j'ai dit mais Dieu est en train de travailler il part faire les contrôles on dit c'est comme ça c'est encore six ou sept ça n'a pas encore changé mais on te donne encore trois mois on prie on prie dernièrement il était il y a trois mois on a dit que oui ça a changé un peu je lui ai dit mets la foi et alors là j'ai commencé alors à lui chauffer chaque semaine avec lui je l'appelle viens on prie viens on prie viens on prie et il obéissait le 27 c'était le jour avant même le 27 chaque fois qu'on priait ça ne tremblait plus je lui ai dit que ta guérison est déjà là Dieu a agi et mets seulement ton cœur et prie ne pense pas que c'est moi je prie mets toi-même prononce dans ta bouche même si tu ne me dis pas prononce parle demande à Dieu mets ta foi et Dieu a exaucé je vous dis que le 27 de pasteurs a prononcé qu'il y a deux hommes qui souffrent de cancer prostate j'ai dit ok voilà c'est ton jour j'ai dit je prends au nom de Jésus que je prends ça pour mon mari lui-même il a dit je prends je prends ça pour moi je prends ça Seigneur tu m'as localisé j'ai dit voilà ton jour ça n'a pas tremblé le ventre ne tremble plus depuis environ un mois ça ne tremble plus et on ne fait que prier et trois jours plus tard ça date est arrivée pour aller faire le contrôle il avait le rendez-vous de trois mois il est parti on a fait le contrôle il est rentré j'ai dit mais qu'est-ce qu'on a dit il dit non on a dit que je dois appeler dans une semaine et voilà une semaine est arrivée aujourd'hui qu'est-ce que je vous dis tout est bien c'était à sept et demi maintenant ça a diminué jusqu'à deux gloire à Dieu le prostate bye bye c'est parti je rends gloire à Dieu je bénis le nom du Seigneur je lui rends grâce il a beaucoup fait dans ma vie moi-même ma vie il a beaucoup fait je ne peux même pas parler parce que ce qu'il a fait c'est énorme pour moi et pour mon mari j'avais dit que si ça arrive qu'il est délivré je vais témoigner et me voici maintenant je témoigne gloire à Dieu et je dis aux hommes qui ne doivent pas douter de Kanguka Kanguka est réel il y a Dieu dedans il y a Dieu dedans je rends gloire à Dieu je bénis Christ du commande avec sa famille et tout son staff d'être fort merci merci beaucoup voilà mon témoignage shalom shalom serveur en Christ je viens faire mon témoignage ce jour pour ce que Jésus Christ a fait dans ma vie Jésus Christ m'a sauvé d'une maladie incurable il a entendu mes pleurs oh Seigneur je viens faire mon témoignage ce jour j'ai été guéri du VIH sida j'ai été dépistée depuis 2008 que je souffrais de cette maladie je ne faisais que prendre mes médicaments mes médicaments mes médicaments jusqu'à ce jour c'est alors que une collègue me parle de Kanguka je lui ai dit que oui j'en ai entendu parler il y a une soeur qui m'a parlé de ça que sa grande soeur en Guinée était souffrante elle saignait tous les jours après les prières de Kanguka elle a trouvé la guérison j'ai dit ok je n'avais pas encore de téléphone quand j'ai eu le téléphone j'ai pris mon téléphone un jour j'ai donné à un petit garçon le petit garçon c'était le fils de notre pasteur c'était un vendredi où je me suis rendu à la prière j'ai dit tu peux me télécharger cette application il a pris le téléphone il a essayé mais il n'a pas pu il m'a plutôt mis autre chose je lui ai dit non je voudrais le nom Kanguka il dit que maman je ne peux pas télécharger je n'arrive pas j'ai dit ok ça ne fait rien je suis allé à la prière à la prière un jour j'ai appelé mon pasteur j'ai dit au pasteur le pasteur qu'est-ce qui se passe dans ma vie il a dit que je ne serai jamais guéri pourquoi chaque fois j'ai trouvé le même problème je n'ai pas la santé Dieu m'a oublié n'écoutait pas mes prières il n'a rien dit j'ai dit ok c'est Dieu on ne juge pas Dieu il fera chaque jour à son temps c'est comme ça que je me réveille le même jour à minuit j'ai pris le téléphone j'ai dit mais quel dia d'application que je ne parviens pas à télécharger que je vais essayer dès que je vais essayer on me dit supprime certaines applications pour que ça puisse supprimer des applications qui ne servaient pas à l'instant même j'ai réussi à télécharger l'application j'ai allumé je suis tombé dans les émissions les audios j'ai pris une audio j'ai mis j'ai commencé à écouter mais il y a quelque chose qui m'a marqué au même moment où je télécharge l'application l'audio je me mets à écouter j'ai ressenti une douleur au bas ventre j'ai dit Seigneur cette histoire peut être sur j'ai continué j'ai continué jusqu'à une certaine une heure je me suis couché j'attendais la prière du samedi à quatre heures j'étais là je me suis couché puisque je ne maîtrisais pas encore les heures à quatre heures j'ai attendu jusqu'à sept heures c'est là où la prière commence je me suis mise à jeûne commencer à prier quand l'homme de Dieu parlait je priais quand il priait je priais avec lui je dis au Seigneur j'en ai entendu des témoignages et des témoignages Seigneur s'il est vrai que tu es là Père agis aussi en ma faveur Papa Père permets-moi de témoigner aussi comme ces gens Seigneur tous ces malades tous ces gens qui parlent Père tout le temps si tu as fait pour eux tu les feras pour moi j'ai saisi chaque fois quand il parlait il a dit ok dimanche matin j'ai commencé à manifester la salive la salive et c'est comme ça que je me suis mise à chercher les audios télécharger les témoignages j'ai écouté j'ai même eu un point de deux jours je suis restée à la maison en train d'écouter je priais je priais je dis que Seigneur si tu es vivant tu le feras aussi pour moi j'ai saisi le témoignage d'une femme carmonaise qui a témoigné que c'est depuis 2006 qu'elle a été dépistée siropositive qu'elle a trouvé la guérison Seigneur Père je dis si tu l'as fait pour elle tu le feras pour moi Papa si tu as fait pour cet homme tu le feras aussi pour moi je le suis mis corps et âme je dis Seigneur tu es vivant cet homme est un envoyé de Dieu pour mes frères et soeurs j'avais une forte conviction moi que c'est un homme de Dieu je n'ai jamais douté j'ai dit je vais guérir et je vais témoigner je me suis rendue à l'hôpital marty pour faire mes textes je dis Seigneur me voici c'est dans cet hôpital qu'on m'avait dépistée et c'est dans le même hôpital que j'irai faire le texte Seigneur Papa je suis allé là-bas ils m'ont donné les textes ils ont prélevé le texte est sorti négatif c'est sorti négatif moi-même je suis arrivée à la maison je suis restée dans ma chambre commencer à glorifier Dieu au point où les enfants disaient que maman c'est quoi j'ai dit laissez-moi vous ne pouvez pas comprendre quand je donne le nom de Kanguka ma fille j'ai eu une cousine petite nièce chez moi elle se met à rire j'ai dit tu ne connais pas mais tu vas comprendre j'ai célébré le nom du tout-puissant j'ai glorifié Dieu j'ai dit Seigneur tu m'as visité Père tu as écouté mes prières Papa tu m'as guéri de cette maladie tu n'avais pas de vie à chaque fois où je pensais à cela tu devenais triste mon âme était attristée j'étais toujours en train de me plaindre ma vie n'avait plus de sens Seigneur j'ai dit Papa tu ne m'as pas crié pour prendre les médicaments il faudra qu'un jour ça s'arrête et j'ai oublié une chose le même jour où j'ai suivi la prière de samedi ce même samedi matin j'ai dit Seigneur je ne boirai plus aucun médicament je ne boirai plus jusqu'au jour où tu vas me montrer que je suis guéri j'ai dit Papa comme je suis en train de laisser ces médicaments ce n'est plus que ça revienne dans ma bouche Père je renonce à cela et Père Dieu tout puissant m'a montré sa grandeur je voudrais vous dire mes frères et soeurs n'abandonnez pas ne vous découragez pas il y a Dieu dans Kankoka je vous jure c'est le Dieu que nous croyons qui est là oh frères et soeurs je glorifie Dieu et je le glorifierai toujours merci critique Manna pour tout ce que tu as fait dans ma vie et que tu continues à faire tu es béni tous ceux qui ont envoyé leurs témoignages parce que c'est grâce à ces témoignages que nous avons eu la foi et la force de prier et de prier et nous ne cesserons pas de prier il nous a appris à ne plus se plaindre dans la vie à glorifier Dieu en tout temps à être sincère avec Dieu car tout ce que nous demandons à Dieu est sincère il nous donne Père que ton nom soit glorifié que ton nom soit élevé que ton nom soit béni de génération en génération soit béni soit glorifié au nom du Saint de nous de sauver Seigneur Jésus Christ ainsi j'ai témoigné Shalom 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 Bien-aimés je voudrais témoigner les bienfaits du Seigneur dans ma vie je suis une jeune Camerounaise résidant au Cameroun avant de témoigner je voudrais demander au Seigneur de m'accorder sa miséricorde son pardon parce que je devais témoigner ça fait une semaine et j'ai repoussé parce que je voulais trouver un moment plus calme avant de faire mon témoignage bien-aimé je connais l'émission Kangoka derrière ma maman derrière une tonde ça fait un bout de temps j'ai connu l'émission Kangoka mais j'ai arrêté dessus parce que j'ai eu égaré mon téléphone mais par la grâce de Dieu j'ai pu en acheter un nouveau téléphone Android la première des choses c'était charger l'émission Kangoka j'ai recommencé avec les enseignements et avec la prière ensuite un soir dans la nuit aux envahons de 2h-3h je me suis réveillée j'ai pris le téléphone j'ai mis l'émission Kangoka je suis entrée dans les archives du samedi 9-0-1 j'ai commencé à suivre pendant que je suivais les témoignages j'ai commencé à rôter en même temps au moment de la prière je me suis mise à genoux j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu tout ce que l'homme de Dieu disait je disais merci Seigneur je disais je reçois Seigneur je reçois ensuite j'ai commencé à souffler sur mon torse j'ai commencé à souffler j'avais chaud intérieurement j'ai commencé à frotter mon visage j'ai commencé à frotter comme si je retirais un masque un voile ensuite j'ai commencé à trembler des pieds j'ai commencé à taper du dos taper taper ensuite je me suis arrêtée une voix est sortie intérieurement une femme qui disait toi c'est ton enfant tu as encore repris avec cette émission Kangoka j'ai tout fait pour que tu arrêtes de suivre cette émission tu as encore repris te boissier tu travailles déjà tu vois si tu vas bientôt te marier tu vas voyager parce que ton mari ne vit pas ici ton mari va venir va te marier tu vas voyager tu veux que je devienne téléspectatrice voici il y a le feu partout mon corps brûlé il y a le feu partout j'ai commencé à crier j'ai commencé à crier ensuite la même voix en quoi j'ai commencé à parler tu veux que je devienne téléspectatrice tu as une grande femme tu as une grande étoile j'ai tout bloqué j'ai bloqué ta vie j'ai bloqué ta bénédiction ton mari ton argent ta richesse pour que tu ne sois rien pour que tu n'avances pas pour que tu rentres toujours en arrière te voici maintenant toutes tes portes sont déjà ouvertes tu veux me chasser tu veux que je parte où il y a le feu partout tu veux que je parte où j'ai commencé à crier j'ai commencé à crier quand l'émission s'est arrêtée j'ai remis une troisième fois j'ai remis une troisième fois j'ai remis une cinquième fois ensuite plus de manifestations je me suis arrêtée quand je me suis arrêtée j'ai rendu grâce au Seigneur j'ai dit merci au Seigneur pour tous ses bienfaits je voudrais dire merci à Crédit Koumana je voudrais dire merci à sa femme à tous ceux qui intercèdent pour cette émission parce qu'après la prière au moment de dormir j'ai fait un songe qui reflétait mon témoignage donc c'est pour ça que je lui rends grâce au Seigneur je lui dis merci je voudrais dire merci pour vos prières merci pour vos témoignages Shalom j'ai témoigné nous arrivons maintenant au moment de la prière comme vous le savez on s'appuie toujours sur la parole de Dieu c'est important de comprendre que la parole est une force la parole est une arme dans Jérémie 23 verset 29 on dit que la parole est comme un feu et surtout la parole est comme un marteau qui brise le roc peu importe la force de ta maladie peu importe la force de ton problème rien n'est impossible devant je suis c'est important que tu comprennes que ce n'est pas moi qui te guéris mais c'est Jésus qui te guéris si tu as la foi il va te visiter et sa puissance va se manifester même si je prie pour toi si tu n'as pas la foi rien ne va changer mon travail c'est de prier mais il faut que tu aies la foi parce que Jésus va intervenir selon ta foi si tu as la foi tu verras la gloire de Dieu et comme je demande souvent c'est mieux d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour éviter les distractions et mettre la main là où tu souffres si tu ne sais pas exactement où mettre ta main tu vas mettre ta main sur le coeur les femmes qui veulent un enfant il faudra mettre la main sur le ventre dans cette émission on a eu beaucoup beaucoup d'enfants des centaines d'enfants qui sont nés à travers la prière avant on comptait mais maintenant on ne comptait plus parce que le Seigneur a donné beaucoup d'enfants à travers ses prières et toi aussi tu peux avoir un enfant si tu as la foi encore une fois il ne faut pas attendre que je cite ta maladie même si je ne mentionne pas ta maladie et la foi il y a ceux qui vont sentir la manifestation mais ce n'est pas tout le monde il y a beaucoup qui vont être guéris sans manifestation donc si tu ne sens pas la manifestation ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri et la foi il soit dans un endroit calme dans quelques secondes nous commençons la prière Éternel des armées Dieu vivant Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac Dieu de Jacob je te remercie pour ta présence merci pour la visitation de ton peuple parce qu'il y a beaucoup qui sont visités je te montre ceux qui sont dans ton prix avec moi je te montre ceux qui sont à genoux je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre nous venons dans ta présence parce que nous croyons en toi il y a beaucoup de gens qui sont visités merci Seigneur pour les enfants qui sont déjà nés dans ces prières les enfants qui sont nés à travers les prières du samedi je prie pour ces enfants je les protège contre les attaques des sorciers les attaques de Satan au nom puissant de Jésus je prie pour les enfants qui sont dans le ventre de leur maman je les protège je détruis tous les plans sataniques au nom de Jésus que ton royaume se manifeste pour ces enfants merci Seigneur il y a deux personnes qui sont déjà tombées par terre il y a une femme qui vient de se rouler par terre je parle à ces démons je prends autorité à ces démons au nom puissant de Jésus je détruis toutes les puissances de Satan merci Seigneur merci pour la visitation il y a quelqu'un qui est en train de vomir tu vomis tu vomis au nom de Jésus ce sont des liens ancestraux qui sont en train d'être brisés il y a une délivrance spéciale merci Seigneur pour la délivrance merci pour la visitation il y a beaucoup qui sont visités il y a beaucoup qui sentent la présence de Dieu je te remercie Seigneur pour la délivrance il y a quelqu'un qui est délivré une famille qui est liée par l'esprit d'alcoolisme tu es lié par l'alcool ta famille toute la famille est liée par l'esprit d'alcoolisme je te prie c'est ton esprit et je prie pour la délivrance merci Seigneur parce que tu as donné le pouvoir de briser de marcher sur le serpent et le scorpion rien ne peut résister ta parole parce que ta parole c'est le feu ta parole c'est le marteau qui brise le roc rien ne peut te résister à toi seule la gloire à toi seule la puissance merci Seigneur merci pour cette maman qui a dit de prier pour cet enfant il y a une maman qui prie pour son enfant qui est possédé ton fils est possédé et c'est un enfant un petit enfant mais qui imite les animaux qui se comportent comme un animal cet esprit qui a dit ton enfant que cet esprit sorte au nom de Jésus merci pour la délivrance il y a beaucoup de gens qui sont visités il y a une grande délivrance il y a une maman qui a dit de crier depuis que j'ai commencé à prier tu ne fais que crier tu te sens irrité il y a des esprits qui fuient qui quittent ton corps parce que ton corps c'est le temple de Dieu rien ne peut résister à la puissance de la parole de Dieu merci Seigneur il y a une visitation spéciale il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le tibia côté droit sur ta jambe droite le Seigneur te délivre toi qui sens des douleurs se traversent tout le corps le Seigneur te délivre il y a beaucoup de délivrance toi qui as mal à l'oeil garde ta main sur l'oeil parce que le Seigneur opère le Seigneur te guérit tu es guéri il y a quelqu'un qui a mis la main sur l'oreille il y a de la pu qui sort de l'oreille le Seigneur te délivre il y a une grande délivrance merci Seigneur pour la visitation je prie pour toutes les femmes qui sont dites de prier pour un enfant il y a des femmes qui ont mis la main sur le ventre au nom de Jésus merci Seigneur merci pour les enfants qui vont naître il y a une femme qui vient de passer 12 ans il y a plus de 2 ans que tu pries dans les missions et tu étais désespéré mais le Seigneur t'a visité et bientôt tu vas concevoir merci Seigneur pour ce couple il y a un homme qui a mis ses mains sur sa femme ça fait 15 ans que tu n'as jamais conçu mais le Seigneur t'a béni tu vas bientôt concevoir toi qui viens de passer 22 ans dans le mariage tu avais déjà abandonné mais n'abandonne pas parce que tu es visité et bientôt tu as un enfant dans ton ventre parce que ce qui est impossible au sombre est possible à Dieu rien n'est impossible parce que sa parole c'est comme le feu sa parole c'est comme le marteau qui brise le roc mais rien ne peut le résister toi qui fais beaucoup de douleur au niveau de l'oeil le Seigneur t'a guéri il y a beaucoup de gens qui sont visités il y a quelqu'un qui souffre de l'insomnie tu passes toute la nuit blanche avant tu prenais les médicaments ça passe maintenant même les médicaments ne fonctionnaient pas mais le Seigneur t'a visité il y a la puissance de je suis et tu vas commencer à dormir tranquillement et normalement au nom de Jésus toi qui as un problème de rhumatisme et la foi parce que le Seigneur t'a visité il y a deux personnes qui sont guéries qui vivent avec le virus VIH le virus du sida mais le Seigneur vous guérit vous êtes guéri et vous allez le trouver négatif et quand ce sera négatif il faut te témoigner pour la gloire de Dieu il y a quelqu'un qui souffre au niveau du dos merci Seigneur pour la personne qui souffre au niveau du dos tu souffres tu as des douleurs au niveau du dos le Seigneur t'a guéri garde ta main sur le dos tu es guéri au nom de Jésus il y a des femmes qui souffrent de l'infection vaginale le Seigneur vous guérit il y a beaucoup de guérisons même si tu ne sens rien même si je ne parle pas de ta maladie commence à louer le Seigneur que tout le monde ouvre la bouche je veux que tout le monde prie je prie mais je veux aussi que vous priez prions ensemble parce que le Seigneur libère son peuple il y a beaucoup qui sont visités même si tu n'as rien senti et la foi et la foi parce que le Seigneur cherche ceux qui ont la foi il y a une femme qui a beaucoup de pertes vaginales ça fait des semaines que tu as des pertes vaginales je dis que ça cesse maintenant au nom de Jésus toi qui ne vois plus tes menstruations deux femmes qui ne vois plus les menstruations le Seigneur vous visite vous allez commencer à avoir un cycle normal au nom de Jésus il y a un homme qui a un problème cardiaque tu as un problème de coeur garde ta main sur le coeur parce que le Seigneur te guérit je te remercie Seigneur pour les enfants que tu visites il y a des enfants qui sont visités tu tiens avec ton enfant garde la main sur cet enfant au nom de Jésus l'enfant qui a un problème de respiration le Seigneur te guide il te touche claquée de pleurs sur la joue côté gauche près de l'oeil tu sens des palpitations le Seigneur est de te visiter il y a une puissance qui te touche au nom de Jésus il y a quelqu'un qui a un problème de l'hypertension artérielle reçoit la guérison au nom de Jésus il y a une femme qui a un problème de schizophrénie au nom de Jésus tu es visité au nom puissant de Jésus deux personnes qui souffrent de la dépression vous êtes guéris toi qui as une forte fièvre il y a une forte fièvre tu es guéri au nom de Jésus merci Seigneur il y a quelqu'un qui prie pour son parent qui souffre de la WC ton parent est guéri au nom de Jésus je ne peux pas citer toutes les maladies mais il y a beaucoup de maladies qui sont guéris je demande à tout le monde rendez grâce parce qu'il a fait beaucoup de choses nous te remercions Seigneur pour les guérisons merci pour les témoignages à toi seul la gloire pour des siècles et des siècles c'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus Christ que j'ai prié Amen si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle vous pouvez appeler au plus 32 4 7 8 6 4 7 8 7 4 3 4 7 10 pour ceux qui sont aux Etats-Unis ou au Canada vous pouvez appeler au 613 462 93 52 Shalom tout ce qui m'écoute ce matin mon nom est Chris Nikuma Anah aujourd'hui nous sommes samedi vous écoutez l'émission Kanguka et je salue tous ceux qui m'écoutent et je remercie particulièrement ceux qui partagent le témoignage, vos témoignages sauvent, quand tu envoies un témoignage il y a quelqu'un qui sera sauvé il y a quelqu'un qui sera délivré et quand tu gardes ton témoignage, tu bloques le miracle de quelqu'un d'autre, parce qu'il y a des gens qui vont avoir la foi parce qu'ils ont le même problème que toi, donc si je suis à faire quelque chose dans ta vie, partage ton témoignage pour édifier les autres si tu as été transformé, si tu as été sauvé si tu as été délivré, si ta vie a changé grâce à cette émission envoie nous ton témoignage, c'est très important de partager le témoignage pour les nouveaux qui écoutent cette émission samedi pour la première fois, il y a des émissions de Kanguka de lundi à vendredi et les témoignages passent tous les jours, lundi à dimanche, si vous voulez suivre ça il y a 4 voix pour avoir l'émission Kanguka la première voix c'est télécharger l'application travers Play Store ou App Store, écrivez Kanguka, Kanguka c'est K-A-N-G-U-K-A Kanguka, ça veut dire réveillez-vous, ça vient de Kirundi, la langue parlée au Burundi la deuxième voix c'est de passer par le site de Kanguka.com, si ce site vous aurez les émissions et même les informations concernant Kanguka, la troisième voix c'est la voix de Facebook, c'est à travers la page de Chris DiKumana, la quatrième voix c'est la voix de YouTube, pour les français, vous allez passer par la chaîne Kanguka français, là où vous aurez les émissions et les témoignages, pour ceux qui veulent suivre de nos enseignements, dimanche à 7h du matin, il y a des enseignements que je donne dans les conférences de Kanguka il suffit de passer par la chaîne Chris DiKumana. Samedi passé, vous avez entendu une femme qui est tombée enceinte et qui était âgée de 53 ans. Est-ce que vous imaginez ça ? Une femme de 53 ans a conçu, elle avait attendu pendant 36 ans et venait de passer 3 ans dans la ménopause. Tout ça veut dire que le Seigneur veut que vous croyez que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Aujourd'hui on a un autre témoignage d'une femme qui a conçu à 51 ans de naissance. Est-ce que vous imaginez ça ? 51 ans de naissance, elle a conçu, elle vient de passer 22 ans dans le couple de mariage, 22 ans sans enfants. Elle n'a jamais conçu et après 22 ans, à 51 ans elle était déjà ménopausée, elle avait déjà atteint la ménopause, elle a entendu le témoignage, elle a eu la foi et maintenant elle est enceinte. Gloire à Je Suis. Tous ces témoignages sont là pour vous encourager. Ce n'est pas seulement les femmes qui veulent concevoir ce qui ont le sida, ce qui ont le cancer, peu importe la maladie, ce qui est impossible aux hommes est possible à Je Suis. Écoutez maintenant ce témoignage et juste après le témoignage, nous allons prier. Bonsoir Bien-aimés dans l'Église Je viens cet après-midi pour témoigner le merveille que je suis dans ma vie. Oui, je suis. Il est formidable. Il est puissant. Il a exaucé mes prières. Il m'a écoutée. Après 22 ans de mariage sans enfant, c'est quand il y a un adage de l'opposé. Jésus m'a localisée. Il m'a visitée. Il a opéré un grand miracle dans ma vie à travers l'émission kangouka. Oui, à l'heure où je vous parle, je suis enceinte. Oh, quel miracle ! Après c'est quand il y en a. Après c'est quand il y en a d'âge ménoposé encore. Jésus m'a visitée. Que toute la gloire lui revienne. En plus de ça, il m'a guéri de tous les maux dont je souffre. L'hypertension artérielle, ulcère conique, anémie, fibro, quitte d'ouvert. Oh, je suis que tu es bon. Il est plein de compassion. Que toute la gloire lui revienne. Je ne vais pas trop parler. Je reviendrai dans peu de temps. Après mon accouchement, je reviendrai. Pour plus de détails, je remercie que toute l'équipe de Kangouka soit bénie sans oublier tout ce qui contribue aussi pour la bonne marche de cette émission. Shalom. Je témoigne. Shalom, shalom. Je viens témoigner les bontés de l'Éternel. Je suis de la Côte d'Ivoire. Je suis un frère en Christ. Et c'était une situation qui m'avait vraiment agacé. Je souffrais du diabète. Et à cause de ce diabète, on m'a coupé. On a coupé un de mes otages. Mon pied était enflé. Je suis allé à l'hôpital. On a soigné, soigné, soigné. Je dis que ça ne finissait pas. Et ce diabète a attaqué mon oeil gauche, mon oeil droit. À tel point que j'ai fait deux ans que je ne voyais pas. Je ne voyais pas. Je ne pouvais pas marcher. Et un jour, l'homme de Dieu, en écoutant Kangouka, l'homme de Dieu a donné une parole de connaissance qui est un monsieur qui souffre du diabète à un stade avancé qui attaquait ses deux yeux. J'ai saisi la parole de connaissance et j'ai commencé à déclarer ma guérison et bien-aimé. Depuis ce jour, je suis allé faire mon taux de glycémie, mon taux de glycémie est devenu normal. Et des amis, j'ai 0,50 et je suis guéri du diabète totalement et définitivement. Chose extraordinaire, l'oeil gauche, l'oeil droit qu'ils ne voyaient pas. Un matin, je me suis levé et les deux yeux ont commencé à voir clair. Notre Dieu est merveilleux. Le Dieu tout-puissant, le Dieu qui guérit Jérouva Rafa Shalom. Je suis un Camerounais qui vit aux Etats-Unis d'Amérique. Kanguka m'a été envoyé par une soeur Camerounaise qui vit à New York. J'avais beaucoup de problèmes. De problèmes de cœur, de cholestérol, diabète, mal au dos, des reins. Vraiment, en moins un, je croyais que ma vie a basculé. Mais, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob à travers Chris Dickouman m'a montré que Dieu vraiment existe. Aujourd'hui, ce matin, tous mes tests sont revenus négatifs. Je l'ai reçu il y a seulement 10 minutes. C'est comme si c'est une vibration qui vient à moi. Il faut que tu témoignes. Et subitement, j'ai pris mon téléphone pour donner ce témoignage. Pour aussi édifier mes frères et soeurs après deux ans d'écouter Kanguka. Voilà ce que le résultat m'a donné. Aujourd'hui, j'ai dépensé des dollars, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Il y a des moments où je partais faire des visites chez des médecins qui n'étaient pas dans mon network et ça me faisait sortir l'argent de ma poche. Mais Kanguka m'a essuyé les larmes, a essuyé l'âme de mes enfants, a essuyé l'âme de ma femme, a essuyé l'âme de ma famille. Merci Chris Dickouman grâce à toi je peux me lever le matin et prier comme si j'avais la corde cou de sortir je ne peux pas sortir de cette maison sans prier. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu t'ait béni davantage. J'ai terminé. Bye. Shalom, Shalom. Bonsoir, frère de Dieu. Je viens ici pour témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une soeur gabonaise vivant au Gabon. J'ai connu Kanguka par le biais du monde ancien de l'église, ensuite par le biais d'une soeur aussi de l'église. Ensuite par le biais de ma maman qui m'a envoyé ce lien j'écoute Kanguka depuis 2020. J'écoute Kanguka. Je viens d'abord demander pardon parce que je me suis sur ce témoignage. Donc vraiment je viens m'excuser je viens vraiment sincèrement demander pardon parce que vraiment je devais témoigner c'est au travers du témoignage que les personnes sont édifiées. Donc je suis une soeur gabonaise mariée depuis neuf ans je n'avais pas d'enfant et témoignage du mois de juillet de juin j'ai écouté le mois de juin le pasteur a dit qu'il y a une dame qui est mariée ça fait neuf ans qu'elle est mariée elle n'a pas eu d'enfant mais tu vas concevoir maintenant et moi j'ai pris cette parole de connaissance si Seigneur c'est de moi que tu parles tu m'as localisé je te rends grâce je m'assoie dessus je prends je crois fermement à cette parole donc après c'est passé donc je vais continuer à écouter comme ça se doit et toutes les prières faire les prières à chaque fois que l'homme de Dieu disait que les femmes qui veulent les enfants poser les mains sur le ventre je posais toujours les mains sur le ventre et voilà je viens faire le témoignage c'est pour dire que j'ai accouché d'un petit garçon le bébé a déjà deux mois donc vraiment je demande pardon à Dieu vraiment je demande sincèrement pardon à toutes celles qui ne croient pas qu'un roca fait des miracles moi je suis une preuve 9 ans je n'avais pas d'enfant mari illégalement pas d'enfant mais Dieu m'a touchée au travers de Kangoka aujourd'hui je suis maman je rends grâce à Dieu pour ça car il a su aimer mes larmes donc j'ai sorti mes soeurs à s'accrocher davantage à la prière de faire vraiment confiance à Dieu parce que Dieu est le Dieu des impossibles des impossibilités il n'y a que lui qui agit que le nom de Dieu soit glorifié je viens de témoigner Amen Je suis une sœur de Genève et depuis 25 ans j'avais été déclarée séropositif des fois j'étais sous traitement des fois je ne sais pas de traitement mais là au mois d'avril la semaine dernière le Seigneur m'a visitée parce qu'à chaque fois je dis Seigneur quand tu as fait ce sera mon tour de témoigner je ne peux pas porter aussi mon témoignage pour édifier c'est vrai que depuis 25 ans quand je fais les analyses c'est séropositif je suis très mort et là au mois de décembre j'ai repris la décision par la fois d'aller refaire les analyses et c'était toujours séropositif et quand j'ai réécouté encore en Goka je suis allée refaire encore des analyses que le Nassam a demandé le ventredi de la semaine dernière elle m'a dit que j'étais c'est vrai négatif je vais bénir les ténèbres des armées c'est vrai négatif totalement que la gloire revienne à l'éternel merci à toute l'équipe pour vous prier merci à toutes les personnes qui apportent le témoignage pour nous aider merci que la gloire revienne à l'éternel Amen Bonjour mes frères et soeurs je dis merci à notre Dieu père et dit merci au groupe de Kangoka et merci aux frères et soeurs qui témoignent voici mon témoignage depuis que j'ai connu Kangoka ma façon de prier a changé fin d'année 2021 plus précisément dans le mois d'octobre j'ai fait un examen gynécologie et cet examen gynécologie a révélé que j'ai un kiss ovarien et ce kiss ovarien nécessite une opération après l'opération le chirurgien a pris le kiss enlevé pour faire un examen approfondi et cet examen a révélé que le kiss avait un cancer et le chirurgien m'a annoncé cela après son annonce j'ai refusé immédiatement le résultat et il m'a proposé de refaire une nouvelle opération soit une nouvelle opération soit de faire la chimio j'ai refusé catégoriquement et je lui ai dit que mon dieu va me guérir que je vais me mettre en prière cela veut dire que la prière était mon quotidien tous les jours que dieu fait je vais dans les archives et je prends n'importe quel samedi et je prie avec christ tous les jours la prière était mon quotidien et j'ai prié 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 et j'étais convaincu que mon dieu il est le dieu qui guérit les malades il est le dieu qui va me guérir le médecin soigne c'est lui qui guérit et un samedi christ a a dit que il y a une femme qui avait un kiss ovarien je dis seigneur c'est moi j'ai craché j'ai vomi j'ai craché entre temps j'avais un autre rendez-vous avec le chirurgien et quand je suis arrivé il m'a demandé si je reste toujours sur ma position je lui ai dit que oui je reste sur ma position mais s'il me dit de refaire tous les examens je vais le refaire c'est ainsi qu'il m'a prescrit tous les examens à faire et je suis allé faire après ces examens il s'est trouvé que je n'ai plus de cancer aucune maladie tout est propre oh mes frères et soeurs quelle joie ce jour-là quelle joie j'ai glorifié le nom de mon Dieu je lui ai dit merci comme j'avais promis je lui ai dit que si je fais les examens qu'on ne trouve rien je viendrai annoncer à mes frères et soeurs je viendrai faire mon témoignage et je suis venue faire mon témoignage je dis merci à notre Dieu qui est père qui n'oublie jamais ses enfants dans notre détresse il est présent et il est avec nous nuit et jour je dis merci à Christ et tous ses partenaires et tout le groupe d'intercession vraiment frères et soeurs dans Kangoka il y a l'esprit de Dieu qui règne dans ce groupe prions toujours donnez nos cœurs à notre Dieu il n'oublie jamais ses enfants il n'oublie jamais ses enfants je dis un grand merci tout honneur toute gloire lui revient c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné Amen Shalom 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 bonjour Pepe de Dieu je suis venu en témoignage ce matin je suis Béninois il y a un temps j'étais malade je suis partagée à l'hôpital on m'a regardé mon sein ils ont dit le sein gauche ils nous ont dit c'est le cancer avant ça je suis partagée à l'hôpital on m'a donné de faire l'examen j'ai fait l'examen de radio j'ai fait le cours après on m'a dit d'aller faire le biocie j'ai fait le biocie ils m'ont dit trois semaines ça va sortir même pas une semaine on m'a rappelé on m'a rappelé que c'est déjà sorti je suis partagée chez les médecins les médecins ont dit ah c'est le cancer en tout cas ce qu'ils ont dit j'ai rejeté au nom de Jésus je suis retourné à la maison même pas après quelques semaines il y a un frère qui nous a envoyé la prière des Kangoka j'ai commencé à suivre à suivre à suivre à suivre chaque matin chaque soir un samedi quand l'homme de Dieu a dit ah il y a une femme qui est guérie des cancers des seins gauches j'ai saisi la parole j'ai dit alléluia 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 j'ai craché 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 troisième samedi encore l'homme de Dieu a dit avant la prière il y a une femme qui sent déjà la nausée d'envie de vomir j'ai dit c'est moi c'est moi c'est moi la prière n'était pas encore commencée j'ai commencé à vomir les jours là j'ai vomi j'ai vomi j'ai craché 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 après ça fait deux semaines aujourd'hui maintenant je suis parti à l'hôpital faire les amens pour le sang pour faire les canettes ils m'ont dit c'est bon j'ai une grâce à mon Dieu Christ merci beaucoup que Dieu vous bénisse merci pour ce que vous nous faites merci Seigneur merci mon Dieu mon roi depuis que je n'ai pas encore témoigné je me sens le corps lourd mais ce matin je suis libéré alléluia alléluia merci Seigneur merci bonjour chers auditeurs chères auditrices je viens vous parler de la grandeur de ma vie je suis une ivoirienne pour ce moment je suis à Kanoa en Côte d'Ivoire j'ai connu Kongo Ka dans les années 2020 ma maman m'avait renoué un téléphone et quand j'ai pris le téléphone je l'ai regardé j'écoutais de la musique et puis je suis tombée sur une maison de Kongo Ka donc j'ai écouté le premier jour j'ai écouté je l'ai téléchargé en même temps j'ai commencé à écouter Kongo Ka je l'écoutais je priais je priais je priais et dans ce moment aussi je me lamentais beaucoup donc avec le monsieur Kongo Ka ça m'a fortifié je ne me lamentais plus je priais je priais je priais et en ce temps j'écoutais le témoignage il y a une fille qui a témoigné un samedi dans le témoin elle disait que le Seigneur l'a délivré des boutons au visage qu'elle avait des boutons au visage qui la fatiguait et dans les prières elle a dit à Dieu de lui enlever ces boutons là et elle a constaté que ces boutons ont disparu de la même manière que j'ai entendu moi aussi j'avais ce même problème là quand j'ai entendu dans mon coeur j'ai dit hé Seigneur si je peux faire pareil pour moi ton supplie de la manière que tu as guéri fais-le aussi pour moi car moi aussi j'ai le même problème et puis j'ai parlé comme ça quand j'ai parlé comme ça je ne me suis plus rappelé de la prière j'ai obligé j'ai laissé comme ça deux semaines une semaine j'ai constaté que mes boutons avaient disparu j'ai encore négligé ça jusqu'à j'ai perdu mon téléphone ça fait près de un an à deux ans j'ai constaté j'ai perdu mon téléphone donc toujours je suis là je n'ai rien mais mes boutons ont disparu c'est là mon idée me ramène à la prière que j'ai faite ce jour-là j'ai dit hé donc c'est Jésus qui m'a entendu il a fait disparaître mes boutons sur rue que je vais faire mon témoignage que si je me connais dès que je me connais je vais être j'ai congoka et je vais faire mon témoignage je me suis connaissée avant la fête de Pâques je me suis connaissée j'ai installé congoka et j'ai écouté les les témoignages il y a des femmes qui ont dû à délivrer de la maladie du VIH il y a des femmes qui ont dû à délivrer du VIH en ce temps moi je devais faire mon test la semaine du lundi je devais faire mon test du VIH j'ai commencé à avoir peur j'ai pas commencé à avoir peur j'ai écouté les témoignages quand j'ai écouté les témoignages mon coeur battait un peu j'ai dit hé Seigneur Jésus c'est vrai il fait mon test mais Seigneur s'il te plaît veu mon aide que le test soit négatif que le test soit négatif donc mon coeur battait un peu et j'ai écouté tous les témoignages qui passaient la semaine c'était les femmes délivrées du VIH moi je ne comprenais pas bon j'ai écouté j'ai mis les témoignages j'ai écouté une femme après l'autre femme après même la prière du samedi la femme aussi a délivré du VIH moi j'ai prié avec la prière du samedi j'ai prié quand j'ai prié il a dit Seigneur je vais aller faire mon test que ce te plaît que ce test soit négatif que ce test soit négatif donc quand j'ai prié la prière du samedi on priait on priait et puis le pasteur a dit qu'il y a une femme qui a délivré du VIH il a dit Seigneur que j'ai saisi la parole que même si je n'ai pas fait mon test mais le test que je vais faire que le test soit négatif j'ai pleuré il y a eu des frissons tout le monde comme frissonnait mes larmes coulaient quand j'ai fini de prier deux jours après trois jours après je suis parti faire mon test ça peut faire tout ça fait trois jours maintenant j'ai fait mon test première fois j'ai fait mon test c'est sorti mais on ne voyait pas bien deuxième fois je lui ai dit de refaire encore une autre test donc il m'a piqué sur un autre bras un autre encore il a refait le test c'est sorti négatif c'est sorti négatif j'étais contente il voulait faire le témoignage depuis longtemps mais quand je pense à faire le témoignage il y a le coeur qui bat je commence à transpirer je commence à trembler après je me décourage je dis non que après je vais faire le témoignage mais aujourd'hui je me suis levée je dis je vais faire le témoignage ce matin même je tournais en rond par où commencer je ne savais pas comment expliquer je suis vraiment contente parce que Dieu vraiment il a fait de grandes choses c'est lui qui a permis que ce résultat soit négatif c'est lui il rend gloire à Dieu et Dieu bénit cette émission Kongouka Dieu bénit tous ceux qui financent Kongouka que Dieu les protège Amen Shalom Shalom je suis une sœur ivoirienne et je voudrais témoigner de ce que l'Éternel a fait pour moi aujourd'hui même je ne peux pas laisser passer ce jour parce que j'ai vu la main de Dieu encore pendant que le message passait quand le deuxième intervenant est en train de parler des esprits ancestraux j'ai dit Seigneur et puis tu es fait aussi pour moi tu l'as fait pour cet homme fais-le pour moi je me suis inspirée en même temps du message de Jésus ne nous doit rien selon que l'homme de Dieu a enseigné demandé la volonté de Dieu parce qu'il a dit quand c'est comme ça l'ange en même temps vient pour t'aider c'est ainsi que j'ai dit au Seigneur et donc pendant ce délai témoignage c'était comme ça que je priais quand le monsieur rendait son témoignage j'ai dit Seigneur tu l'as fait pour lui tu peux faire pour moi toutefois selon toi ta volonté c'est aujourd'hui à mon jour et jusqu'à ce que les témoignages finissent j'avais des sensations des choses qui se passaient dans mon corps j'avais l'impression que je perdais mes forces et avant que la prière ne commence je suis tombée par terre je commençais à se passer je peux dire grogner ouvrir la bouche je fais sortir la salive et autres c'est comme j'étais maintenant c'est comme je suis devenue comme un veille d'éter toute ma force est partie je n'ai pas de force je sentais que je n'avais plus de force vraiment je veux dire merci au Seigneur je veux lui dire merci pour ce qu'il a fait pour moi je veux lui dire merci je veux lui dire merci parce qu'il a écouté mes cris entendu mes prières de ce 5h du matin là quand je me suis lévée je lui ai demandé je lui ai demandé de faire quelque chose pour moi aujourd'hui à cette prière en ce fin de mois donc vraiment je dis merci à Dieu je voudrais encourager les uns et les autres à écouter Kanguka même quand le témoignage passe quand on se dispose Dieu agit merci au serviteur de Dieu à toute sa famille à toute son équipe pour la disposition et que le Seigneur les utilise encore davantage Shalom que Dieu nous bénisse ainsi j'ai témoigné Amen Nous arrivons maintenant au moment de la prière c'est un moment spécial parce que nous avons entendu des témoignages et c'est maintenant au moment de prier si tu crois que Jésus a fait ces choses qu'on venait d'écouter si tu crois que c'est Jésus qui a fait que cette femme de 51 a puissé concevoir c'est que Jésus peut le faire aussi pour toi dans Jacques 5 verset 16 il est écrit on parle de confesser les péchés les uns des autres et prier les uns pour les autres afin que nous soyons guéris mais le verset termine en disant la prière fait vente du juste à une grande efficacité on devient juste à travers le nom de Jésus c'est Jésus qui nous justifie et la foi nous allons prier au nom puissant de Jésus il y a des choses que le Seigneur veut faire ayez la foi si Dieu peut donner un enfant à une femme de 53 ans une femme de 51 ans une femme qui a déjà atteint la ménopause il peut te donner un enfant les femmes qui veulent un enfant mettez la main sur le ventre si tu as un autre problème physique mets la main là où tu souffres et la foi si tu ne sais pas exactement où mettre ta main mets ta main sur le coeur parce qu'il y a des gens qui vont être visités d'une façon exceptionnelle ce qui est important ce n'est pas la manifestation tu peux ne pas sentir la manifestation je peux ne pas citer ta maladie ce qui est important ce n'est pas que je cite ta maladie ou que tu aies la manifestation ce qui est important c'est que tu crois que le Dieu qui a fait ces miracles peut te visiter aussi va dans un endroit calme il n'y a pas de bruit ne sois pas distrait et dans quelques secondes nous allons commencer la prière éternel des armées père éternel Dieu vivant Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac Dieu de Jacob je suis je viens devant toi Seigneur je te remercie pour ta présence merci pour tous ces gens qui sont en train de prier avec moi je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde ceux qui ont mis la main là où ils souffrent nous venons devant toi parce que nous croyons en ta puissance merci pour les manifestations il y a des gens qui sont déjà visités il y a quelqu'un qui sont déjà manifestation au niveau du dos côté droit tu sens comme si quelqu'un te plouait c'est le Seigneur qui te guérit toi qui souffres au niveau du dos mets ta main là où tu souffres parce qu'il y a une guérison le Seigneur visite il y a la main de Je suis qui visite beaucoup de gens pendant cette prière merci Seigneur il y a deux personnes qui sont tombées par terre l'une entre deux se rouler par terre au nom de Jésus je m'attriste à ces personnes je condamne je prends autorité sur ces démons les démons qui sont dans ces corps quittez ces corps c'est le temple de Dieu merci pour la délivrance merci Seigneur il y a quelqu'un qui a une colère démoniaque le Seigneur te délivre d'une colère démoniaque chaque fois que tu es en colère tu as envie de casser toute chose que son esprit sorte de ton corps au nom de Jésus merci Seigneur pour la délivrance il y a quelqu'un qui est possédé chaque fois que tu dors la nuit tu es en train de crier tu cries la nuit chaque nuit tu fais du bruit parce qu'il y a des esprits qui sont en toi qui doivent sortir je donne à ces esprits de quitter ce corps au nom de Jésus merci pour la délivrance merci Seigneur merci pour cette personne il y a quelqu'un qui a une béquille ça fait des samedis que tu essaies de marcher lâche ces béquilles et marche je dis lâche ces béquilles et marche au nom de Jésus merci Seigneur merci merci pour cette délivrance il y a quelqu'un qui souffre de l'addiction à la drogue c'est un jeune qui prend de la drogue mais tu veux abandonner tu essaies mais ça ne marche pas il y a la puissance de Je suis il y a la main de Je suis qui te délivre au nom de Jésus merci Seigneur merci pour cette personne qui est délivrée de l'alcoolisme esprit d'alcoolisme un homme qui souffre de l'alcoolisme au nom de Jésus aujourd'hui tu es libéré je dis aujourd'hui tu es libéré et la foi deux personnes qui sont en train de vomir le Seigneur vous délivre vous avez mangé du poison mais vous êtes délivré il y a une autre personne qui va vomir après la prière il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant si tu es une femme qui est en train de prier pour un enfant garde ta main sur le ventre parce qu'il y a des femmes qui sont visitées merci Seigneur pour cette femme qui vient de passer 14 ans dans le mariage tu n'as jamais conçu une seule fois dans le nom de Jésus tu es visité commence à louer le Seigneur ouvre ta bouche remercie le Seigneur pour le miracle tu vas bientôt concevoir toi qui viens de passer 18 ans le Seigneur te visite toi qui viens de passer 9 ans un couple qui viens de passer 9 ans la main de Jésus sur toi toi qui viens de passer 11 ans tu as conçu 2 fois et ça n'a pas marché l'enfant est mort dans le ventre mais maintenant tu vas concevoir et l'enfant va naître une femme qui vient de prier en pleurant ça fait 8 ans que tu chèges un enfant le Seigneur te visite il y a un jeune couple viens de passer 4 ans dans le mariage le Seigneur va vous donner un enfant merci Seigneur il y a beaucoup de femmes qui sont visitées si tu pries pour un enfant mets ta main sur ton ventre si ton mari est avec toi qui mette sa main sur ton ventre ayez la foi ouvre la bouche toi qui demandes un enfant ouvre la bouche parle de sa grandeur parle de sa puissance parle de son éternité il est fidèle merci Seigneur il y a une femme qui vient de prier pour un enfant mais elle est déjà enceinte le Seigneur t'a déjà exaucé il y a une autre femme qui vient de passer 19 ans le premier enfant a 19 ans et tu veux un deuxième enfant ça n'a pas marché mais tu vas concevoir pour une deuxième fois et tu auras un enfant au nom de Jésus il y a deux femmes qui vont concevoir et qui ont plus de 50 ans vous avez plus de 50 ans et vous allez concevoir au nom de Jésus merci Seigneur pour ta puissance rien n'est impossible ce qui est impossible aux hommes est possible à toi merci Seigneur merci pour la délivrance de cette personne qui est paralysée tu étais paralysée pendant plus de 10 ans tu ne pouvais pas marcher tu ne pouvais pas te lever mais le Seigneur te visite à partir de ton lit lève-toi 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 au nom puissant de Jésus merci Seigneur merci Seigneur merci pour ces deux personnes qui souffrent du VIH SIDA le Seigneur vous délivre vous êtes guéris toi qui souffrez du SIDA toi qui a le virus VIH ouvre la bouche commence à remercier le Seigneur Shalom à tous ceux qui m'écoutent ce matin vous écoutez l'émission Kangoka mon nom est Christ aujourd'hui nous sommes samedi je vous salue tous et je remercie tous ceux qui partagent le témoignage que je suis béni chaque personne qui partage son témoignage je remercie le Seigneur aussi parce qu'il y a beaucoup qui ont compris le message que je donne et que je vais continuer à donner parce qu'il y a de nouveaux qui ignorent ça le numéro que je donne à la fin de l'émission c'est un numéro pour ceux qui veulent recevoir Jésus dans leur vie ceux qui veulent se repentir ceux qui veulent parler avec un serviteur de Dieu c'est pour ça que je donne ce numéro et également pour ceux qui veulent témoigner ou envoyer les témoignages si vous voulez envoyer votre témoignage si le Seigneur a fait quelque chose dans votre vie que ce soit la guérison ou la délivrance partagez vos témoignages je demande aussi à ceux qui ont été transformés si vous avez été transformés par les enseignements de Kangoka ou vous avez accepté Jésus dans votre vie partagez-nous vos témoignages je demande à tous ceux qui m'écoutent d'écouter les témoignages les témoignages surtout de lundi lundi il y a des témoignages de transformation les gens qui ont été transformés les gens qui ont été délivrés c'est bien d'écouter les témoignages de lundi parce que ça montre la puissance de la parole les témoignages passent tous les jours de lundi à vendredi à 11h il y a aussi les témoignages du soir les témoignages du soir commencent mes crédits jeudi vendredi samedi dimanche à 19h mais ça passe sur Youtube les témoignages du matin passent sur Youtube et sur l'application mais les témoignages du soir passent uniquement sur Youtube et c'est important de suivre les témoignages parce que ce sont les témoignages qui donnent la foi qui est difficile beaucoup de gens sont édifiés par les témoignages je vous rappelle que Kanguka passe également sur Facebook de lundi à samedi mais c'est uniquement les émissions mais les témoignages passent sur Youtube sur Kanguka.com et sur l'application si vous voulez chercher Kanguka sur Youtube cherchez Kanguka français Kanguka c'est K-A-N-G-U-K-A Kanguka ça veut dire réveillez-vous ça vient de Kirundi la langue parlée au Burundi comme je vous le demande toujours écoutez les témoignages c'est très important d'écouter les témoignages avant la prière si vous n'avez jamais écouté ces témoignages il faut les écouter et juste après les témoignages nous allons prier la plupart des gens vont directement aux témoignages mais c'est très important d'écouter les témoignages parce que si nous recevons beaucoup de témoignages c'est grâce aux témoignages que vous donnez et que je suis béni c'est toute personne qui partage son témoignage on se retrouve juste après les témoignages pour la prière J'aimerais bénir le nom du Seigneur ce soir à travers ces témoignages que je vais rendre je suis un jeune Ivoirien du point en France actuellement en Côte d'Ivoire je suis venu depuis le mois de novembre et j'ai connu Kankoka à travers une collègue une dame vraiment qui est Kankoka a fait beaucoup dans sa vie elle a vraiment vécu beaucoup de miracles à travers Kankoka et j'écoutais ça souvent et quand je suis arrivé en octobre en Côte d'Ivoire j'étais là jusqu'en novembre et à partir de novembre il y a un message j'étais là j'ai pris j'ai une application qu'on appelle Kankoka vraiment ça me donne envie d'écouter ça et j'ai commencé à écouter ça en ce moment j'avais des douleurs des nerfs sciatiques j'avais des nerfs sciatiques depuis très longtemps et qui me fatiguaient énormément 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 et c'est comme ça à chaque fois je dis à ma femme ah chérie vraiment j'ai commencé à avoir mal elle dit hé comment on va faire pour que ça passe et les nerfs sciatiques on les calme on ne peut pas les guérir et c'est comme ça un jour j'ai dit non j'en ai marre j'en avais vraiment marre et j'ai dit bon cette fois-ci je vais prier parce que j'écoute les témoignages les gens ils reçoivent les délivrances pourquoi moi je ne vais pas recevoir cette délivrance et c'est comme ça j'ai mis la prière du samedi et j'ai commencé à écouter j'ai écouté les témoignages et ce jour-là j'avais mal j'ai mis la prière du samedi j'ai écouté ça j'ai pris de l'après-midi carrément du dimanche du lendemain du dimanche et j'étais là parce que j'avais tellement mal il dit non aujourd'hui il faut que j'ai pris pour que cette douleur passe et c'est comme ça j'ai mis la prière après le témoignage j'ai commencé à prier quand il a dit quand l'homme de Dieu a dit parmi vous il y a un homme qui souffre en même temps qu'il y avait un nez siatric il y avait un mal à l'ange il y a un qui souffre de mal à l'ange et puis il a dit encore un nez siatric il a dit Seigneur je reçois les deux je reçois dans le nom puissant de Jésus je reçois mais j'ai rien compris j'ai dit que en même temps qu'on est entré de prier je ne sentais plus la douleur je me suis dit mais ah ou bien c'est parce que j'ai pris une position qui fait qu'on ne sent pas la douleur ou bien c'est la délivrance et j'ai commencé à prier et prier et prier et prier et quand la prière est finie j'ai remis encore il a dit encore dans la même prière il a dit qu'il y a un monsieur ceux qui souffrent de mal du ventre ils n'ont qu'à mettre les mains sur le ventre depuis je suis tout petit j'ai traité ce problème de ventre là et pour cela je n'arrivais même pas à manger du piment quand je mange du piment je deviens c'est-à-dire que je ne supportais même pas le piment et c'est comme ça quand j'ai commencé à prier et j'ai mis ma main sur mon ventre j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui sortait dans mon ventre et je suis resté la bouche ouverte comme ça je n'arrivais plus à respirer mais mes ados se sont contactés et je n'arrivais plus à respirer pendant cinq minutes et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui je n'ai plus eu mal aux adieux je n'ai plus eu mal à la hanche ni aucune douleur des nerfs sciatiques j'aimerais bénir le nom de Jésus Christ et qu'aujourd'hui je suis en train de témoigner parce que je vais à l'église je suis croyant aucun nom je ne suis jamais tombé sous le coup d'une délivrance ou de quoi que ce soit mais je vous dis dans le nom puissant de Jésus j'ai été guéri depuis des années d'un mal de nerfs sciatiques et d'un mal de ventre que j'ai traité depuis des dates que je ne sais même pas Dieu m'a béni Dieu m'a guéri dans le nom puissant de Jésus Christ je me rends gloire à Dieu et que Dieu vous bénisse en bonne amour j'ai témoigné dans le nom puissant de Jésus Christ Shalom, shalom à tous je vais rendre mon témoignage ce que Dieu a fait dans ma vie aujourd'hui j'ai connu Kongouka par le moyen d'une dame à l'hôpital qui m'a donné le lien et j'ai téléchargé le lien j'écoutais les prédications du pasteur et j'écoutais aussi les prières j'ai prié les samedi et aujourd'hui si je témoigne c'est parce que Dieu m'a guéri j'étais malade le 21 mai 2020 j'ai été déclarée séropositive et aujourd'hui lorsque je suis allée à l'hôpital Dieu a fait un miracle il a fait de ma vie un miracle parce que lorsque je suis allée à l'hôpital avant aujourd'hui j'avais fait mon test trois fois et il était séropositif alors aujourd'hui je me suis levée et je suis allée faire un test à l'hôpital un test de son et lorsque je suis arrivée j'ai fait le test il était négatif jusqu'à aujourd'hui et aujourd'hui si je témoigne c'est pour rendre gloire à Dieu de ce qu'il peut faire de ce qu'il a fait dans ma vie il a lavé ma vie par son sang il a changé ma vie il m'a donné une seconde chance et je rends grâce à Dieu pour ses merveilles dans ma vie que Dieu bénisse les types Kongouka et Christ Ndikouma Anna que Dieu le bénisse lui et toute sa famille j'ai témoigné Amen Bonjour peuple de Dieu Bonjour à l'homme de Dieu et son équipe je viens témoigner la grandeur de Dieu en effet j'ai été déclaré séropositif en 2005 à la nouvelle j'ai été chercher la guérison partout en vain en octobre 2021 j'ai reçu l'émission Kongouka par le bien de la copine de ma fille et j'ai commencé à suivre l'émission tous les jours le 18 au 19 j'avais reçu des manifestations oui j'avais eu des manifestations des manifestations je baillais 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 après c'est la diarrhée pendant toute la nuit je ne fais que faire la diarrhée jusqu'à 4h du matin et le 24 je suis allée faire le test et c'était négatif même le palud c'était négatif le palud qui me dérangeait chaque semaine je ne fais que prendre l'injection 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 ô peuple de Dieu mon médecin a dit quel miracle incroyable mais vrai ainsi Dieu a mis fin à ma condamnation de prendre les médicaments et les injections tous les jours Dieu est merveilleux il a fait de merveille dans ma vie je rends gloire à Dieu que Dieu bénisse Christ du commandant vraiment je n'ai rien à vous donner mais que Dieu vous rende sanctuple Amen Shalom Shalom j'ai témoigné Shalom 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 Préfié de Dieu je suis un camion suivant précisément Adwala si je viens ce matin j'ai témoigné la grandeur du Seigneur Jésus dans ma vie j'ai même les larmes aux yeux en venant témoigné ce matin le Seigneur Jésus a fait de merveille dans ma vie moi qui croyais que je t'es stérile le Seigneur a transformé ma sté mon infétilité en infétilité j'ai connu Kangoka par le biais de ma maman qui a insisté chaque fois ma fille écoute Kangoka je dis Kangoka j'ai écouté j'ai mis toute ma foi et savait que non le Seigneur m'écoute et qu'il fera les merveilles dans ma vie moi qui suis partie pas toucher les charlatans pas toucher les hommes de Dieu je n'ai pas trouvé la solution mais dans Kangoka le Seigneur m'a révélé son vrai visage et je le rend grâce en ce jour je viens témoigner ce jour la grâce du Seigneur Jésus dans ma vie lui c'est depuis le mois de novembre début novembre que j'ai su que j'étais bon je ne peux pas dit que j'ai su que j'étais enceinte j'étais malade j'ai attendu mon saignement c'est pas venu c'est venu juste une tâche je me suis dit que ça va encore je vais saigner je n'ai pas prêté attention j'ai eu un malaise je suis allée à l'hôpital on a fait le test le test est sorti négatif je dis ah mais je n'ai pas douté je peux vous assure mes frères et soeurs je n'ai pas douté je m'étais encrochée sur le lit d'hôpital quand l'infirmière m'a fait le test c'est sorti négatif j'ai dit jamais je sais que je suis enceinte j'avais cette foi j'avais cette conviction là en moi que je suis enceinte j'ai resté tomber j'avais toujours les malaises les malaises je vomissais je crachais je vomissais le mois qui suivait en décembre je n'ai pas eu mes rêves toujours comme ça en janvier de la semaine passée je suis parti à l'hôpital je dis ah tu veux aller commencer des visites puisque je suis déjà à trois mois je n'ai pas vu mes rêves j'arrive à l'hôpital mes frères et soeurs je suis parti en maternité parce que j'avais la foi que j'étais en fait j'arrive en maternité on prend les battements de coeur on m'enregistre on prend tous les paramètres on prend les battements de coeur je vous assure mes frères et soeurs il coulait les larmes de joie en suivant les battements de coeur de l'enfant dans mon vent moi qui croyais que je ne pouvais plus ça fait sept ans huit ans déjà que j'ai cherché l'enfant j'étais sûr que non c'était fini moi je n'avais jamais su que je pouvais jouer et tomber en ce je n'avais jamais su oh seigneur tu es merveille donc on a pris les battements de coeur j'étais en joie j'étais seigneur tu es juste que vraiment j'ai glorifié le nom de Dieu j'ai fini j'allais faire les examens comme Dieu ne dort pas tous les examens de l'hôpital sont dits négatifs on dit que quand Dieu donne il donne avec tout il ne laisse rien il donne avec tout il ouvre le chemin pour que tu ne souffres pas par fait l'échographie on voit l'enfant se porte bien mes frères et soeurs je suis à trois mois je suis à trois mois et demi de ma grossesse dont j'avais conçu même depuis je voulais m'en prendre au test que la femme non infirmière la première infirmière avait fait depuis depuis novembre je devais dire que non je ne suis pas enceinte je devais boire des choses mais le seigneur m'a l'organisé l'échographie a montré que je suis belle et bien enceinte de 15 semaines 6 jours et je viens témoigner ce jour pour dire si le seigneur fait pour moi il fera aussi pour toi ma soeur qui cherche l'enfant il fera pour vous même si vous avez une maladie il transforme l'impossible en possible tout ce que l'ennemi a fait dans votre vie le seigneur est capable de détruire sans un seul mot tout ça compris dans votre vie vraiment je remercie Christophe je remercie tous les fidèles que le seigneur vous bénisse davantage que le seigneur vous bénisse et que tous les fidèles qui suivent mon témoignage puissent recevoir la grâce de Dieu dans leur vie ne vous découragez pas c'est grâce aussi au témoignage de deux femmes que j'ai suivi qui m'ont beaucoup fortifiée et que la kikago soit béni que le seigneur vous fortifie montre toujours le chemin afin que vous puissiez montrer le chemin à des âmes écarrées shalom shalom j'ai témoigné merci beaucoup seigneur Jésus shalom shalom peuple Dieu je suis une femme gabonaise je vis à Port Gentil j'ai fait un faire en septembre de ce matin déclare la puissance de Jésus cela fait six, cinq ans aujourd'hui que je souffre j'ai été détectée en 2016 il me décevait H j'ai refusé donc depuis sept ans je suis condamné à boire les comprimés ah c'est dur dur donc depuis 2016 j'ai boisé un comprimé examen sur examen examen sur examen examen sur examen voilà le mois de juin 2021 j'ai connu Kangoka à travers l'ami de mon fils elle m'a envoyé l'audio j'ai écouté et quand j'ai entendu le nom de l'IvH ça m'a énervé j'ai arrêté appelé à peur c'est une soeur en Christ qui m'a envoyé m'a dit il faut écouter beaucoup de gens témoignent de la guérison il faut faire Dieu est tout puissant j'ai écouté la première fois que j'ai écouté ça j'ai vomi la deuxième fois j'ai écouté j'ai mis le Dieu à cinq heures j'ai écouté les témoignages après la prière je n'ai pas manifesté à six heures et quelques je suis sorti pour aller me soulager à la douche en rentrant maintenant pour me remettre au lit j'ai senti comme quelqu'un qui m'a tiré par l'arrière je suis tombé je me suis enroulé 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 et non toujours encore j'ai encore mélodieux j'ai encore manifesté j'ai vomi j'ai baillé j'ai baillé j'ai baillé voilà je reçois la guérison j'ai eu beaucoup de manifestations la femme vient encore parler oui je sors de ce corps je sors de ce corps le corps ne m'appartient pas c'est le temple de Dieu il y a la chaleur je sors je libère je pars je pars je pars je libère l'enfant l'appartient à Dieu quand elle dit ça elle n'est pas partie je continue à faire écouter les autres j'ai manifesté j'ai manifesté après j'ai dit j'ai d'abord à l'hôpital je fais l'examen je suis partie j'ai sauté encore positif j'ai dit non ce n'est pas pour moi je refuse que je continue encore à écouter les audios toujours les manifestations j'ai vomi je m'enroule je m'enroule elle vient parler oh je libère je libère je libère je libère le corps la chauffe je libère je pars je reviens plus je pars je reviens plus lundi dans la nuit de lundi j'ai bien dormi j'ai eu la paix du coeur je ne sais pas une grande paix dans mon coeur la paix lundi matin j'ai fini de faire l'audio je n'ai pas manifesté j'ai maintenant manifesté aux toilettes mardi matin je me suis lévée j'ai encore mis l'audio quand l'homme de Dieu a parlé j'ai manifesté j'ai vomi j'ai baillé 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 j'ai reçu la guérison aujourd'hui quand je parle c'est négatif le matin je suis partagé à l'hôpital on m'a prélévé le sang j'ai attendu j'ai attendu j'ai attendu quand ça sort c'est négatif quand je sort de là toute joyeuse en loi mon Dieu en loi mon Dieu toute joyeuse ça fait 5 ans que je suis collée à boire une comprimée ah c'est dur je demande d'abord pardon au Seigneur d'avoir témoigné en retard je dis merci je dis merci au Seigneur j'ai béni tous ceux qui témoignent parce qu'à travers ce témoignage j'ai eu ma guérison je dis merci au Seigneur Shalom Shalom j'ai témoigné Shalom Shalom frères et sœurs je viens encore ce soir en témoignage des bienfaits de l'éternel je viens témoigner de la fidélité la puissance et la grandeur de Dieu ce soir je viens rendre témoignage je suis en train d'écouter les témoignages les prières de décembre 2020 et bien avant avant la prière j'ai dit au Seigneur Seigneur délivre moi je fais tellement des dépenses inutiles je suis tout le temps en train de m'acheter des vêtements j'arrive pas à mettre l'argent de côté je suis toujours en train de sortir ce que je mets de côté pour m'acheter des vêtements pour faire des dépenses inutiles et j'ai vraiment prié à coeur ouvert j'ai dit au Seigneur je suis consciente que je dépense beaucoup que j'achète des choses dont je n'ai même pas besoin en fait et j'ai prié à Dieu j'ai dit au Seigneur c'est plus fort que moi toi seul pour me délivrer et ensuite j'ai demandé également au Seigneur de me guérir de toute douleur de poitrine parce que je ressens souvent des picotements au niveau de la poitrine et ça fait un moment que ça dure et du coup la prière a commencé je me suis mise à genoux j'ai vraiment imploré la grâce et la miséricorde de Dieu j'ai dit au Seigneur cette situation est beaucoup plus forte que moi mais je sais que si tu dis un mot sur ma vie je vais recevoir ma délivrance une fois de plus encore et la prière a commencé j'ai mis la main sur ma poitrine et j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu tout d'un coup j'ai senti sur moi comme une forte pression j'ai commencé à manifester c'était comme un serpent je ne sais pas comment je peux l'expliquer mais c'était je me manifestais comme un serpent il a dit que je sors c'était prévu que je t'avale je devais t'avaler je devais t'avaler mais je sors je te libère je pars de ton corps je sors de ton corps je pars il a crié à le feu pourquoi tu écoutes Kanguka ? pourquoi tu écoutes cette émission Kanguka ? qui t'a demandé d'écouter ça ? qui t'a demandé d'écouter Kanguka ? tous les jours tu écoutes Kanguka ? tous les jours tu mets Kanguka ? tous les jours nous on était bien dans ton corps je pars je suis tombée j'ai commencé à crier j'ai dit Seigneur je reçois ma délivrance je reçois je me suis remise à genoux j'ai continué la prière j'ai mis la deuxième fois et le même un autre esprit est venu elle c'était la sirène des eaux j'ai commencé à faire les gestes en fait j'avais l'impression que je suis une autre personne et j'ai parlé avec plusieurs voix une toute petite voix et une autre voix qui était la voix je sais pas si c'était la voix d'un homme ou quoi je sais pas mais j'ai parlé avec plusieurs voix et je faisais des gestes on dirait la sirène des eaux elle dit que tu te plains tu te plains les dépenses c'est moi qui fais en sorte que tu achètes des vêtements que tu achètes des choses c'est moi moi j'aime la beauté j'ai commencé à faire des gestes les gestes des cheveux qui sont longs des gestes des femmes élégantes j'ai éclaté de rire mais c'était des rires très forts je me suis mise à rigoler après je parle doucement je faisais des gestes on dirait une sirène je tire les cheveux je fais des manières je me torture après dit c'est moi souvent tu ressentais on dirait une deuxième personne qui respire à toi c'est moi parce que j'habite en toi mais tous les jours tu écoutes pourquoi tu écoutes cette émission qui t'a demandé d'écouter ça maintenant tu vas me déloger je pars je sors de ton corps je ne reviens plus je pars c'est moi qui te faisais faire les dépenses inutiles je pars je libère ton corps il y a maintenant le feu dans ton corps il y a le feu dans ton corps tous les jours tu écoutes Kanguka je suis tombé et je me suis rélevé je crier je reçois ma délivrance je reçois au nom de Jésus je reçois Jérémie la prière pour la troisième fois j'ai pas manifesté j'avais juste la salive j'ai remis la quatrième fois et il n'y a plus de manifestation je viens rendre gloire au Seigneur je précise que je suis une chrétienne je vis la sanctification je prie je jeûne je suis allé même jusqu'au Niger à rencontrer les hommes de Dieu pour la délivrance aujourd'hui l'éternel m'a prouvé sa fidélité je viens bénir le nom de l'éternel notre Dieu impossible aux hommes mais possible à lui seul j'ai tellement crié à Dieu mais je ne savais même pas qu'il existait cette émission Kanguka vraiment merci Seigneur merci je viens exorter mes frères et soeurs qui n'ont pas encore rendu témoignage moi ma situation pour moi c'était une situation impossible je ne pensais pas que j'allais pouvoir être délivré que j'allais recevoir j'allais avoir le sourire un jour mais l'éternel est Dieu il fait toutes choses bonnes en son temps rien n'est impossible à ce Dieu vivant je ne pensais pas que je pouvais être possédé d'un esprit de sirène des eaux et pourtant je vis la sanctification depuis des années je ne sais pas comment je peux expliquer ça j'essaie de vivre comme la Bible nous le demande mais c'est l'éternel qui est Dieu il fait toutes choses bonnes en son temps j'ai attendu mais je ne pensais pas un jour que j'allais recevoir la délivrance d'un esprit des eaux je ne sais pas par comment est-ce qu'il est rentré je ne sais pas mais je sais une chose que Jésus Christ m'a délivré il m'a restauré la sirène dit clairement que c'est elle qui me fait acheter les vêtements c'est elle qui me fait dépenser faire des dépenses inutiles parce qu'elle aime la beauté mais à cause du feu de Kangouka que j'écoute tous les jours elle est sortie de mon conne gloire soit rendue au Seigneur gloire soit rendue à l'éternel des armées gloire soit rendue au Dieu incomparable sans pareil merci Seigneur mais simplement nous ne souffrons pas pour te dire merci merci à Christ Ndikoumana et toute son équipe merci à l'équipe Kangouka merci à tous ceux qui ont un témoignage qui nous fortifie et qui nous donne la foi que l'éternel va se manifester également dans nos vies Shalom, shalom Amen nous arrivons maintenant au moment de la prière et vous savez que chaque fois que nous arrivons à ce moment de la prière je demande à ce que vous soyez dans un endroit calme où il n'y a pas de bruit où il n'y a pas de distraction j'ai entendu ce qui prie dans le bus dans la rue mais c'est important que pendant la prière tu sois concentré il faut t'attendre à la visitation il faut éviter toute distraction parce que la main de Jésus va toucher beaucoup de gens maintenant il y a beaucoup de gens qui vont être délivrés et j'aimerais t'encourager avec la parole de Dieu dans Ephésiens chapitre 3 verset 20 ça montre que la puissance de Dieu n'a pas de limite il est écrit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu demandes peut-être que tu veux juste la guérison de cette maladie spécifique mais quand tu pries et que tu as la foi le Seigneur peut te visiter il peut toucher même ce que tu n'as pas demandé il y a des maladies beaucoup de maladies qui vont être guéries et ce que je te demande c'est d'avoir la foi et la foi ne sois pas distrait si tu es une femme et que tu veux un enfant mets ta main sur le ventre si ton mari est avec toi qui mette aussi ses mains sur ton ventre et n'importe quelle maladie il n'y a pas de limite si tu sais exactement où tu souffres mets ta main là où tu souffres tu ne dis pas exactement où mettre ta main mets ta main sur le coeur parce que le Seigneur est à l'oeuvre il y a des anges qui sont déjà en train de pénétrer dans les maisons pour libérer pour guérir le peuple de Dieu encore une fois j'insiste je ne dois pas citer ta maladie par parole de connaissance même si tu n'entends pas ta maladie ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri même si tu ne sens aucune manifestation sur ton corps ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri le Seigneur est à l'oeuvre il y a beaucoup de gens qui tombent dans le pied de Satan Satan veut vous faire croire que si vous ne sentez pas la manifestation s'il n'y a pas de parole de connaissance vous n'êtes pas guéri mais c'est un maçon du diable soyez préparé parce que dans quelques secondes commençons la prière éternel désormais Dieu vivant Dieu tout puissant tu es le Dieu d'Abraham d'Isaac de Jacob je viens devant toi dans la foi je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde nous venons dans ta présence parce que nous croyons en ta puissance merci pour cette parole qui dit que tu es capable de nous donner au delà de ce que nous demandons merci pour ta visitation il y a des gens qui sont déjà visités il y a quelqu'un qui a été visité depuis la période de témoignage tu es maintenant en train de pleurer au nom de Jésus tu es délivré il y a la délivrance tu ne fais que bailler depuis la période de témoignage le Seigneur te délivre le Seigneur brise tous les liens au nom de Jésus merci pour la délivrance merci Seigneur pour cette délivrance c'est une délivrance exceptionnelle il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos côté gauche au nom de Jésus le Seigneur te délivre merci pour la délivrance Seigneur merci pour la personne qui est guérie de la constipation chronique au nom de Jésus ça fait des années des années plus de 20 ans que tu souffres de cette constipation mais aujourd'hui c'est la fin la fin de la malédiction le Seigneur te délivre au nom puissant de Jésus merci Seigneur pour cet homme qui est délivré de l'ivrognerie l'esprit d'ivrognerie au partir d'aujourd'hui tu es délivré au nom de Jésus tu vas servir Dieu parce que le Seigneur te cherche il cherche ta vie il veut t'utiliser pour son royaume merci pour cette fille qui est délivrée de l'esprit de l'impudicité il y a deux filles qui sont délivrées de l'esprit de l'impudicité il y a un jeune homme qui est délivré de la drogue au nom de Jésus à partir d'aujourd'hui vous êtes délivrés merci Seigneur merci pour les deux femmes qui sont délivrées vous êtes attaquées chaque fois pendant la nuit il y a des hommes qui viennent coucher avec vous à partir d'aujourd'hui que ces esprits fuient au nom de Jésus soyez libérés de ces maris de nuit au nom puissant de Jésus merci Seigneur merci pour cet homme tu hantes de prier ça fait quelques semaines que tu pries pour la délivrance de la cigarette mais aujourd'hui c'est ton jour c'est la fin tu n'auras plus envie tu n'auras plus envie de fumer Alléluia merci Seigneur pour la personne qui est dérivée de l'infection vaginale une femme qui est délivrée de l'infection vaginale au nom de Jésus merci Seigneur merci pour la fille il y a une fille qui a beaucoup de boutons tu as beaucoup de boutons sur le visage au nom de Jésus tu as essayé tout tu as tout essayé mais à partir d'aujourd'hui tu es délivrée même toi qui souffres de migraines garde ta main sur la tête parce que le Seigneur est en train d'opérer le Seigneur te délivre et te guérit au nom de Jésus tu sens quelque chose sur la tête comme s'il y a un clou qui touche ta tête mais c'est le Seigneur qui te guérit qui te délivre merci Seigneur je te montre toutes ces femmes qui veulent un enfant toi qui veux un enfant garde ta main sur le ventre Seigneur Dieu d'Abraham d'Isaac de Jacob toi qui as donné un enfant à Sarah je te montre toutes ces femmes qui veulent un enfant et à une femme qui est à côté de son mari vous venez de passer 14 ans sans enfant 14 ans dans le mariage sans enfant mais aujourd'hui le Seigneur ouvre le chemin tu vas concevoir cette année même tu vas concevoir cette année au nom de Jésus il y a une autre femme qui vient de passer 7 ans à partir de maintenant commence à louer le Seigneur pour l'enfant si c'est toi ouvre ta bouche au nom de Jésus merci Seigneur merci pour la femme qui vient de faire 3 fausses couches si c'est toi qui as fait 3 fausses couches au nom de Jésus tu es délivré commence à remercier ouvre la bouche remercie le Seigneur il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'œil gauche garde ton doigt sur l'œil gauche parce que le Seigneur te guérit au nom de Jésus merci Seigneur merci à deux personnes qui sont guéries du cancer dans les deux personnes il y a quelqu'un qui souffre du cancer constate aujourd'hui c'est la guérison remercie le Seigneur je te remercie pour les gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos si tu souffres au niveau du dos mets ta main sur le dos exactement là où tu souffres parce que le Seigneur guérit il y a beaucoup de femmes il y a même des hommes qui sont en train de te toucher il y a quelqu'un qui sent quelque chose comme le serpent qui traverse le dos c'est le Seigneur qui te guérit il y a quelqu'un qui souffre de la perte de mémoire toi qui oublies tout le temps tu oublies tout à tout moment garde ta main sur la tête le Seigneur te guérit tu es guéri il y a une femme qui a des vertiges tout le temps beaucoup de vertiges et elle soit la guérison je proclame la victoire sur ta vie au nom de Jésus il y a une femme qui est tombée par terre au nom de Jésus que ces esprits te lâchent je donne à ces esprits de te lâcher au nom puissant de Jésus c'est la délivrance tous ces esprits tous ces démons doivent quitter son corps qui est le temple de Dieu merci Seigneur merci pour la visitation il y a beaucoup de personnes qui sont touchées il y a beaucoup de personnes qui sont visitées je demande à tout le monde de remercier le Seigneur même si tu ne sens pas la manifestation remercie le Seigneur ouvre ta bouche parce que le Seigneur est en train d'agir il y a une femme qui souffre qui a un problème de kystovarien on t'a même programmé pour t'opérer mais le Seigneur t'opère le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus tu es guéri il y a une autre femme qui a un problème de mauvaise odeur vaginale le Seigneur t'a guéri dans ses odeurs au nom de Jésus il y a une personne qui est adulte chaque fois qu'elle te lève le matin tu trouves que tu as fait pipi au lit que ça cesse aujourd'hui j'ai dit que ça cesse aujourd'hui reçoit la délivrance reçoit la victoire il y a une fille qui souffre pendant la période de mansoir tu as beaucoup de douleur reçoit la guérison il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'oreille tu sens beaucoup de douleur le Seigneur t'a guéri ton oreille il y a quelqu'un qui souffre des intestins si c'est toi qui souffre des intestins remets le Seigneur pour la guérison il y a un homme qui a un taux de spermatozoïde qui est très bas au nom de Jésus que le Seigneur te donne plus au nom de Jésus et ta femme va concevoir le Seigneur t'a guéri toi qui as un problème de mère sciatique remets le Seigneur pour la délivrance le Seigneur t'a visité il y a quelqu'un qui a une anémie une femme qui souffre de l'anémie sévère que cette anémie soit guérie au nom de Jésus au nom de Jésus toi qui souffres de l'hépatite C tu es guéri que ce soit l'hépatite C ou l'hépatite B au nom de Jésus sois guéri je demande à tout le monde de remercier le Seigneur c'est impossible que je cite toutes les maladies mais tout ce que je sens il y a beaucoup de maladies qui sont guéries il y a des maladies physiques des maladies spirituelles des liens ancestrales que ça cesse au nom de Jésus il y a beaucoup d'hommes qui sont liés par la pornographie que ce soit brisé merci Seigneur je demande à tout le monde de remercier le Seigneur même si tu n'as pas cité ta maladie même si tu n'as rien senti le Seigneur t'a visité pour les témoignages que nous allons écouter que toute la gloire te revienne pour des siècles et des siècles c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié Amen si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70 pour ceux qui sont au Canada ou aux Etats-Unis vous pouvez appeler au 613 462 93 52 Seigneur il y a quelqu'un qui souffre qui est guéri de l'hypertension artérielle toi qui souffres de l'hypertension artérielle le Seigneur te délivre merci Seigneur pour la personne qui souffre de la perte de mémoire tu oublies tout le temps mais le Seigneur restaure ta mémoire au nom de Jésus Alléluia merci Seigneur merci pour la personne qui est guérie du cancer il y a quelqu'un qui souffre du cancer au stade terminal un homme qui est désespéré les médecins ont abandonné mais ouvre ta bouche remercie le Seigneur et marche au nom de Jésus merci pour ces enfants qui sont tentés d'être guéris et un enfant qui souffre des angines tu es guéri au nom de Jésus il y a une maman qui prie pour un enfant qui a des blessures remercie ton enfant et remercie le Seigneur pour la délivrance merci Seigneur merci Seigneur il y a deux femmes qui souffrent de l'infection vaginale si c'est toi qui souffre de l'infection vaginale ouvre la bouche parce que le Seigneur te guérit toi qui as mis ta main sur le genou tu as beaucoup de douleur ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance il y a quelqu'un qui souffre de l'ernie discale mets ta main sur le dos et la foi le Seigneur te délivre j'ai dit le Seigneur te délivre il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale au nom de Jésus et la foi si c'est toi ouvre la bouche et remercie le Seigneur il y a trois personnes qui souffrent de diabète vous souffrez de diabète l'une de trois personnes a même perdu la vue mais aujourd'hui c'est ton jour ayez la foi rien n'est impossible je suis il y a beaucoup de personnes qui sont délivrées il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la poitrine tu as des douleurs au niveau de la poitrine et la foi le Seigneur te délivre toi qui souffres au niveau de l'oeil tu as beaucoup de douleurs au niveau de l'oeil le Seigneur te délivre toi qui souffres de l'hépatite B et la foi le Seigneur t'a visité toi qui souffres de l'anémie le Seigneur t'a délivré au nom de Jésus il y a beaucoup de personnes qui sont visitées il y a beaucoup de personnes qui sont guéries au nom de Jésus je sens la présence de Dieu je demande à tout le monde de remercier le Seigneur même si je n'ai pas cité ta maladie même si tu n'as rien senti comme manifestation il y a beaucoup de personnes qui sont guéries que je n'ai pas cité il y a beaucoup de personnes qui n'ont senti aucune manifestation mais le Seigneur vous a guéri je demande à tout le monde de remercier louer le Seigneur que tout le monde remercie le Seigneur nous te louons Seigneur pour ta grandeur nous te louons pour ta puissance à toi la gloire la puissance et l'honneur c'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié Amen Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70 Pour ceux qui sont aux Etats-Unis ou au Canada vous pouvez appeler au 613 462 93 52 53 64 65 67 67 72 57 68 69 Sous-titrage ST' 501